Et en gros, qu'est-ce qui se passe ? Alors du coup j'ai rencontré un Raëlien il y a pas si longtemps. Alors vous allez vous dire, mais monsieur Clos, que se passe-t-il ? Tu parles à des Raëliens. J'ai dit, bah oui, je l'ai vu chez Jack au tout début et vous l'avez sûrement vu pour certains. Il avait eu une discussion, alors il a plutôt écouté Jack, du coup. Putain dans ce contexte, des fois, quand tu as l'air Jack, des fois tu l'écoutes plutôt que tu ne discutes. Mais c'est pas grave, c'est un autre débat, ça arrive, et du coup, effectivement, moi j'ai trouvé fort intéressant et fort gentil ce personnage. Et un jour, il y a des gens qui étaient dans le chat TikTok, certains se disent, mais TikTok c'est de la merde, TikTok au feu, au bûcher, non, 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 TikTok ça n'a pas bien. La preuve, c'est que par exemple Steve, on l'a rencontré grâce à ça. Et on m'a dit, mais moi je suis Raëlien et tout, moi je dis dans le chat, tu es Raëlien, je veux interviewer des Raëliens. Il me dit, non, contacte Steve, le Raëlien. Je dis, mais attends, il n'y en a qu'un seul. Il me dit, non, c'est pas le seul Raëlien, mais c'est le Raëlien. Je dis, d'accord, ok, je vais contacter Steve. Et Steve, du coup, m'a répondu. Et je lui dis, écoute, Steve, j'ai un fantasme. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ton fantasme, je veux que tu me ramènes un ange de Raël. Il m'a dit, mais pourquoi ? J'ai dit, ah, j'ai vu des trucs à la télé, voilà, c'est la seule raison pour laquelle j'aurais pu me convertir. Et là, du coup, il m'a dit, attends, je peux faire quelque chose pour toi. Et il m'a dit, je vais te ramener un ange de Raël. Et savez-vous que sont les anges de Raël ? Je vais vous expliquer. Raël, à l'époque, il y a fort longtemps, a eu une révélation entre un volcan et un château fort mystique à l'époque. Et du coup, il a vu les Elohim. Et les Elohim, en gros, ils lui ont donné un permis. C'est d'avoir une sélection des plus belles femmes sur Terre, qui seraient donc des anges, qui portent des petites plumes. Et certaines de ces anges peuvent se reproduire avec Raël. Et les Elohim, attention, c'est pas n'importe quoi. Donc, de facto, on va avoir l'occasion de discuter avec quelqu'un qui est fortement proche de Raël. Et Steve, qui lui, c'est un petit peu plus particulier, il est le fils aussi, si je ne dis pas de bêtises, donc d'un des cofondateurs de la secte raélienne. Je dis sec parce que je pense que le terme sera accepté par tout le monde, me semble-t-il. Et du coup, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même le fils. Mais il est apostasié. Mais il est retourné. Mais il y a aussi des passions communes avec moi, et on va en parler ce soir, du coup. Et nous recevrons Guillaume, qui, du coup, lui, est raélien, se situe aussi en Afrique. Et par ce biais, du coup, on aura aussi peut-être une vision différente, et on pourra évoquer, du coup, peut-être aussi... Alors, moi, je vais parler de colonisation, d'une certaine manière, car... Alors, je vais quand même expliquer pourquoi je dis ça. C'est souvent, on va dire, les sectes vont dans des pays étrangers, et j'ai l'impression, moi, que c'est une forme de colonisation, une forme de volonté d'essayer d'avoir des territoires qui, justement, ne sont pas occupés par des États très forts ou par des trucs comme ça, et permettant, peut-être, justement, d'avoir plus d'ouailles sur ces territoires et plus de facilité. Mais on va évoquer toutes ces polémiques, parce qu'il y a pas mal de polémiques autour de tout ça. Et derrière, on va essayer de voir, de trier le bon grain de l'éveil. Et aussi, on ne va pas essayer de juger... Alors, je demanderai aussi aux gens d'être très respectueux dans le chat, parce qu'on a des invités, et que, malgré tout, et ça, je l'ai déjà expliqué aussi beaucoup, le fait d'être dans une secte, pour moi, ne va pas enlever le fait que, déjà, les gens puissent être très sympathiques, etc., on va commencer par là. Et que, d'autre part, je suis pas là pour juger de savoir s'ils ont... Comment dire ? S'ils sont idiots ou je sais pas quoi. Voilà, on va essayer plutôt de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent et pourquoi ils y sont, d'accord ? Et on va essayer de voir aussi un petit peu, bah, qu'est-ce que ça implique dans leur vie, etc., machin. Et non pas d'essayer de juger, de les condamner directement. « Ah, c'est complètement débile ! » Là, on n'est pas dans un débat, on va être dans une interview pour essayer de comprendre, voilà. Et donc, je vais commencer par accueillir, bah, du coup, les deux invités, Steve et Princesse Luna. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. On m'entend, je crois. On t'entend parfaitement. Je pense que oui. Et bonsoir, Steve. Bonsoir. Alors, je vais commencer par Steve, non pas par sexisme, mais par histoire de fondation, parce qu'on va commencer par là. Et peut-être que je vais t'essaier de me présenter, bah, du coup, le mouvement raélien. Là, je vais l'appeler le mouvement pour l'instant. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça a été fondé, vu que ton papa l'a fondé ? Et qui est ton papa, du coup, en même temps ? Et après, je te laisserai te présenter. Alors, bonsoir à tous. Mon papa est celui que vous avez sans doute vu sur Netflix, Jean-Pierre Solnier. Donc, moi, je suis Steve Solnier. Et ça a commencé quand Raël a rencontré un extraterrestre qui lui a donné une mission sur Terre en lui disant, vous devez diffuser sur Terre. La mission suivante, dites aux humains qu'il n'y a pas de dieu dans l'univers. Il y a des humains qui créent la vie de planète en planète. Et il y a une civilisation qui est venue il y a très longtemps, il y a 25 millions d'années, et qui vous ont créé en laboratoire. Vous les avez appelés dans les temps anciens les Elohim. C'est ce qui était écrit dans la Bible. Le mot Elohim est un pluriel en hébreu, veut dire ceux qui sont venus du ciel. Et le singulier, c'était Eloha, celui qui est venu du ciel. Et donc, c'est le nom qu'on trouve dans la Bible et qui a été modifié. Dans la Bible, on a mis Dieu. Mais il n'y avait pas Dieu à l'origine. Il y avait écrit le mot Elohim. Elohim fit ceci, Elohim fit cela. Et donc, cet Elohim a donc dit à Raël, diffusé sur la Terre entière, que les humains ont été créés scientifiquement, en laboratoire, à base de l'ADN. Nous avions cette technologie, vous allez bientôt l'acquérir. Le fait de pouvoir créer la vie en laboratoire. Et nous vous aimons et voulons revenir. On a laissé des traces avec les prophètes qui ont été envoyés. Tous les prophètes des grandes religions qui sont les plus connus. Jésus, Bouddha, Mohamed, Mohamed et d'autres. Et vous, vous êtes le dernier des prophètes. Oh, bonjour Guillaume. Et vous êtes le dernier des prophètes. Et vous avez comme mission de révéler à l'humanité cette fantastique histoire qui devait être révélée, comme tous les prophètes l'ont dit à la fin, qui serait l'âge de l'Apocalypse. L'âge de l'Apocalypse, en grec, ça veut dire la révélation, là où tout serait révélé sur l'humanité. Donc le moment est venu, c'est en 1945, où quand l'humanité a commencé avec la science à soit s'autodétruire ou soit rentrer dans un âge pérenne pour l'humanité, grâce à la science. On avait fait le choix de créer des bons atomiques. Et donc c'était le moment où Raël devait être là pour nous diffuser ses messages. Donc nous, les Raëliens, nous nous sommes rassemblés. Les gens qui ont reconnu les Elohim comme étant les créateurs. Raël comme le dernier des prophètes. Afin de l'aider, l'accompagner dans la création d'une ambassade. Attendez mon péril. Afin de pouvoir faire en sorte que l'humanité aille dans une direction la plus joyeuse, la plus agréable. Parce que le but, c'est que l'humanité continue à vivre. Parce que là, on est parti dans des directions qui ne sont pas terribles. Il a eu deux messages, c'est ça ? On crée une ambassade, on rassemble des fonds, c'est les Raëliens. C'est le profond. Et on diffuse ce message afin que ceux qui pensent comme nous, nous accompagnent. Est-ce que tu m'entends bien, Steve, du coup, en retour ? Parce que je pense que tu as des enceintes. Ouais, c'est bon ? Au cas où ? Non, du coup, je ne t'entends plus. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il me semble. Je pense qu'il a changé un paramètre. Est-ce que tu m'entends, Steve ? Ah, est-ce que tu m'entends, Steve ? Ah, petit souci, petit couac de son. Attends, je vais dire que... C'est bon, Steve ? Ouais, c'est bon. Non, il ne m'entend pas. Alors, bonsoir à toi, Guillaume, bonsoir à toi, Luna. En attendant, est-ce que tu m'entends, là, du coup, Steve ? Steve ? Non, il ne m'entend pas. Attends, justement, il faut qu'il se déviote, là, putain ! C'est pas possible, c'est de la merde, Discord, je vous le dis, les copains. En attendant, merci pour les noms, voilà, en attendant qu'il se déviote. Merci à Maïté, merci à Claude, et n'hésitez pas, donc, à faire comme Maïté, Claude et Holt Kada. Et, finalement, c'est la Zucleudie, et ainsi, on continue les interviews et les émissions. À partir de la vie, on revient, comme des duts. Et donc, Steve, je te le laisse revenir, il termine de parler tranquillement. Et du coup, toi, donc, ton papa, cofond... Alors, comment il connaît, du coup, Claude Vaurillon ? Comment ils se connaissent, à la base ? Ok, oui, j'avais un problème de haut-parleur, j'avais transformé le haut-parleur en casque. Donc, vous m'entendez correctement, c'est bon ? On t'entend parfaitement. Oui, on t'entend. C'est bon, je vous entends maintenant. Mon père a rencontré Raël quand il l'a entendu à la radio. Oui, c'est ça, je crois que c'était à la radio, il l'a entendu, et puis il a dit... Ça me parle, ce truc-là. Donc, il est allé le rencontrer, et il lui a dit, je t'écoute. Il lui a dit, ben, voilà cette mission, ce que je vous ai exposé. Et il a voulu le suivre. Donc, quand je dis qu'il est le fondateur, c'est dans le sens où il était un des premiers. Il n'y en avait pas beaucoup au début. D'accord. D'ailleurs, comme tous les prophètes, ils étaient peu nombreux au début. D'ailleurs, on est peu nombreux aussi, on se voit sur la Terre. Et donc, toi, tu es raélien de naissance ? Non. Tu étais né déjà à l'époque ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, moi, je suis en 1972, et le mouvement raélien a pris en 1973. Donc, moi, pendant un an, j'étais avec un papa qui n'était pas raélien, qui ne connaissait pas le réalisme. Il avait fait son catéchisme, il avait fait des choses et tout, mais il n'était pas du tout raélien. Ça n'existait pas. Et quand le réalisme est arrivé dans sa vie, c'est au tout début, c'est 1974 ou 1973, je ne sais plus de quelle année il est arrivé, lui. J'ai vu des raéliens, mais on ne peut pas baptiser les enfants. Chez nous, nous ne baptisons pas les enfants. On leur laisse le choix, on leur apprend toutes les religions. Et évidemment, la religion raélienne, si on est raélien, mais on ne les baptise pas. Donc, je n'ai pas été baptisé. J'ai deux sœurs et un frère, ils ne sont pas baptisés. Un, une a fait son choix. Moi, j'ai fait mon choix. D'ailleurs, on est deux raéliens et deux non-raéliens. Donc, c'est assez amusant, parce que les quatre enfants, il n'y en a que deux qui ont choisi d'être raéliens. Parce que c'était un choix. À 17 ans, je l'ai fait, ce choix. D'accord. 17 ans. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu as apostasié ? Et quand est-ce que tu as apostasié ? Et pourquoi tu as apostasié, surtout ? Qu'est-ce qui t'a mis de doute ? Qu'est-ce qui t'a dit ? Ah, là, c'est plus possible. Ok, on peut baiser. Ok, c'est cool. Mais, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, il n'y avait pas de drogue. Ah, mais c'est dommage ! C'est peut-être... Bon, pardon. C'est un regret. Non, c'est très bien. Et pourquoi j'ai apostasié ? C'est assez complexe. Il y avait plusieurs raisons. Il y avait une raison principale, c'est est-ce que papa m'a influencé au point que je suis raélien parce qu'il l'est ? Et du coup, j'avais une crainte quand même, comme toute personne qui vit dans une religion qui soit musulman, juif, chrétien, il s'interroge. Je me suis profondément interrogé. Mais est-ce que c'est moi ? Mais mon cœur tendait vers la religion puisque j'avais toujours été... Quand j'étais petit, j'allais dans les églises et je trouvais ça merveilleux. Quand je voyais les religieux, je trouvais ça fantastique. J'ai toujours eu ce cœur à la religion. Et du coup, ça m'appelait beaucoup. Mais il y avait cette interrogation. Est-ce que je n'ai pas été influencé de haut en bas ? Donc, c'était un des vecteurs. Et pour être tout à fait honnête, à un moment donné, je me suis dit, ouais, si tu débaptises, quelque part, tu te coupes la possibilité de la vie éternelle. Puisque du coup, tu dis au revoir, allez vous faire foutre. Pardonnez-moi pour la vulgarité. Et du coup, j'ai dit, vu que tu es gêné par ça, fais-le. Et le cran de dire, je vais tout perdre. Si tu es un humain, tu veux vivre sur Terre. Puisque le but des Elohim, ce n'est pas de venir coloniser la planète. C'est de nous aider à qu'on vive sur cette planète, nous. Donc, c'est de vivre heureux, nous-mêmes. Et donc, je me disais, est-ce que tu vis heureux parce que tu es raélien ou est-ce que tu vis heureux parce que tu es humain ? Et du coup, je voulais vivre heureux en tant qu'humain. Et je ne savais pas si je pouvais vivre heureux en tant qu'humain ou si j'étais raélien. Je n'en avais pas la connaissance profonde. Par exemple, Guillaume, lui, est devenu raélien. Luna est devenu raélien. Moi, je suis devenu raélien, mais j'avais ce doute profond. Donc, c'était un des facteurs qui a fait que j'ai dit, vas-y, arrache tout. Et donc, j'ai dit, j'ai fait des doigts à tout le monde. Et tu restais combien de temps, Apostas ? Cette année. C'est en vraie question ? Par contre, j'ai discuté avec tous les humains. J'ai discuté avec tous les autres. J'ai été voir, je suis allé voir tous les scientologues. J'ai le Coran, je l'ai bouffé. J'ai le secte. Je suis allé voir tout le monde. C'est vrai que les scientologues, ce n'est pas ouf. Ça ne vend pas du rêve. Non, mais c'était intéressant. C'était intéressant. Ils m'ont approché. Pour donner une anecdote sans faire trop long, je vais chez eux. C'est à Gare de Lyon. Ils ont à l'époque de Gare de Lyon. Je vais là-bas et je dis, je voudrais, tout le monde parle de vous. Je veux lire votre... Parce que moi, j'aime bien écouter les gens qui disent du mal des gens. Très bien. Mais je vais écouter les gens sur qui on dit du mal. Et du coup, je lui dis, les scientologues, on vous dit du mal de vous. Donnez-moi votre livre. Il me dit, vous voulez lequel ? J'ai votre Bible, votre truc qui parle, quoi. Il me dit, c'est ça. Un pavé comme ça. Et il me dit, 600 francs. J'ai dit ça, vous faites plaisir. Et il me fait donner un petit papier, c'est une facture. Et il y a marqué, si vous ne voulez pas être contacté par les scientologues, cochez cette cage. Mais je ne l'avais pas vue, cette cage. Et j'avais dit au gars, quand on fait la facture, s'il vous plaît, je voulais tester pour voir. Je lui dis, s'il vous plaît, je ne veux surtout pas être informé par vous. Je veux lire votre Bible, mais c'est tout. Je ne veux pas avoir de vos nouvelles. Il me dit, pas de problème, je le note sur l'ordinateur. Je rentre chez moi, j'ouvre mon fameux livre. Je l'entraîne, le gros bouquin. J'ouvre ce fameux livre et je vois le petit papier, il est marqué, cochez cette cage, si vous ne voulez pas te renseigner. Et je ne l'avais pas coché. Du coup, je dis, non, il va me faire ce coup-là. Je retourne et je vois être moutipi. Et je dis, vous ne m'avez pas fait cocher. Il me dit, non, monsieur, si vous nous l'avez dit, on ne vous rappellera pas. Je n'ai jamais été appelé. Du coup, je me suis renseigné. Je suis allé voir les évangélistes, je suis allé voir les coperniciens, je suis allé voir plein partout. Et en regardant le monde comment il était, en regardant ce que la philosophie raélienne, que je connaissais profondément et que je connaissais charnellement, parce que je les ai vus, les raéliens, ils venaient à la maison quand ils faisaient des réunions, des fois, quand ils faisaient des rassemblements. J'ai vu le taux d'amour qu'il y avait. J'ai vu la cohérence qu'il y avait et les interrogations qu'on pouvait tous avoir. Et j'ai vu les autres religions ce qu'ils proposaient. Et je disais, elle est le plus proche du futur. Et de la religiosité mélangée à la science. Oui, mais est-ce que c'est une preuve que c'est la vérité ? Non ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste la preuve que Raël est à jour, on va dire, le plus à jour au vu des technologies, des connaissances, etc. Mais est-ce que ça en fait une vérité ? Comment toi tu dis que c'est une vérité ? Est-ce que tu dis que c'est une vérité aujourd'hui ? Sachant, alors, petite anecdote, du coup, Raël avait été filmé, je crois, à son insu, où il expliquait que, bon, il y avait peut-être des choses qui étaient hypothétiques, etc. Il faudrait que je retrouve l'extrait. Je vais essayer de le retrouver dans la soirée. Mais il me semble qu'il avait avoué ça. Et moi, j'avais entendu des Raëliens qui disaient, oui, effectivement, même si c'est un mensonge, ce n'est pas la question. Le plus important, c'est le message. Et je voulais savoir ce que tu en pensais. Et je vois Guillaume qui dit non. Et après, au pire, je voudrais peut-être tourner la parole sur cette question-là. Vas-y, Steve, et après, je fais tourner la parole sur cette question. Alors, je crois que tu fais référence à un Canadien qui dit que Raël lui aurait avoué que Raël lui avait dit, à un moment donné, tout ça, c'est faux. C'est ça. C'est référent. Alors, ce qui est amusant, c'est que les gens sont prêts à croire un mec qui dit que Raël lui a menti, mais ne sont pas prêts à croire que Raël a dit quelque chose. Et c'est étrange, quand même. Il faudrait que les gens s'interrogent sur leur cerveau. Il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. Le fait que ce que dit Raël est beaucoup plus incroyable que le fait de dire qu'il ment, qu'il est beaucoup moins difficile à croire, en fait. C'est logique. Si tu me dis, j'ai soulevé une montagne et que je te dis que c'est un menteur, tu vas plus croire que c'est un menteur qu'il a soulevé une montagne. Ouais, mais Ziochlo, Alexandre ou Ziochlo ? Alexandre, Ziochlo, comme tu veux. Alexandre, la science, actuellement, nous montre qu'on va créer la vie en laboratoire. La science nous montre que bientôt, on va aller dans l'espace. La science nous montre, et Elon Musk tente de le faire, qu'on va, avec les aérosols qui peuvent nous détruire ici, recréer des atmosphères sur des planètes. La science nous montre que tout ça, c'est possible. On a quelques écrits religieux que certains peuvent mettre en cause, mais on a beaucoup de traces. On a même les Vedas qui parlent de choses incroyables. Renseignez-vous sur les Vedas, c'est exceptionnel. Et tout ça, mêlé ensemble, je me dis, et donc, pourquoi ça ne serait pas possible ? Parce qu'on va le faire. L'interrogation de l'humain qui se dit, je suis seul dans cet univers vide, alors qu'on découvre de plus en plus qu'il est infini, et qu'il y a des planètes habitables, donc, pourquoi ne s'attraînent pas, et pourquoi ne viendraient-elles pas, depuis le début, nous avoir créés ? On va le faire. Le lien, je le fais, je dis, on va le faire. L'histoire me dit, putain, c'est possible. C'est une mythe de Prométhée, quoi, quelque part. Oui, après, Prométhée, si je regarde sur Alien, c'est pas joli à voir. Ah, mais, sans prendre Alien, c'est un peu ce mythe-là, quoi, il y a quelqu'un qui nous crée son image, qui a la puissance de le faire, qui le fait, technologiquement, tu sais, t'avais Robert Charou et Van Danyken qui avaient déjà élaboré toute une théorie des anciens astronautes là-dessus, et qui, finalement, était déjà un socle culturel sur lequel pouvaient opposer Raël. C'est pour ça que je me dis, moi, ça correspond à l'époque, comme je disais tout à l'heure, on en parlait dans le Discord, je disais, Raël, quand même, moi, ce que je peux lui reconnaître, c'est que c'est un génie à ce moment-là. Il propose la religion la plus adaptée. On va dire, c'est pas la plus adaptée, parce que les scientologues, ils ont réussi à faire encore plus fort, je pense, au niveau de leur impact médiatique, parce qu'ils ont des stars et tout, donc c'est un peu différent. Mais au niveau de la communication, Raël, c'est un petit génie, quoi. Je veux dire, quand il dit, on va faire des clones, c'est une dinguerie de dire ça, même au niveau des scientifiques. Les États-Unis, ils disent, non, mais attends, il fait quoi, quoi ? Et c'est normal. Et du coup, on l'amène carrément, effectivement, au comité, machin, Bouge va carrément faire une loi à ce niveau-là. Tu te dis, le gars est malin. Il est malin. Après, est-ce que c'est vrai ? Même si le truc est maintenu en mode, si c'est vrai et tout, machin. Moi, par exemple, j'ai des doutes sur le clonage. Toi, tu penses qu'il y a un clonage ? Attends, on va d'abord faire la question. On va faire après le tour des questions, je pense. Guillaume qui me disait non, justement, tout à l'heure. Je te laisse prendre la parole. Et après, je donne la parole à Luna. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir à toi. Bonsoir, Guillaume. Merci déjà de nous inviter. C'est génial. J'aime beaucoup parce que cette ouverture d'esprit, comme quoi l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Et donc, c'est super. Et donc, du coup, par rapport à ce qui est dit, il y a eu deux personnes, il y a eu ce Canadien qui disait ça. Il n'y a rien qui le prouve d'ailleurs. Et Raël a toujours démenti, il n'a jamais dit ça. Il n'y a pas d'image où Raël aurait dit quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a dit que Raël serait lui venu dire ça. Et puis, il y a quelqu'un, surtout en France, qui dit qu'il était un ami d'enfance de Raël et qu'un jour, il bevait un canon et que Raël était là un peu éméché. Il a dit oui, tu sais. Et en fait, bon déjà, Raël, il ne le boit pas. Il ne boit pas, sauf légèrement un peu de vin à table avec un repas solide. Il ne s'enivre pas. Donc, il ne voit pas. Et il y a eu un procès contre ce gars-là, par Raël. Et le gars, finalement, a fini par dire non, j'ai menti. Il voulait le feu des caméras. Et il l'a dit officiellement. Il a même fait un papier pour le dire qui a été publié. Ça, c'est public aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que c'est important de savoir la... The last version of the truc. Après, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas des pressions internes. Parce que je crois qu'il y a un service d'ordre chez les Raéliens. Si je n'ai pas de bêtises. En fait, notre valeur fondamentale... J'appelle ça un service d'ordre. C'est les défauts de la politique. Mais c'est comme ça qu'on appelle ça en politique. Vas-y, Guillaume. Oui, mais alors, on a des valeurs fondamentales. Neuf, principales. Et on fait des stages pour s'éduquer à ça. Et tous les jours, on pratique la méditation et tout ça. Et en fait, notre valeur fondamentale, c'est la non-violence absolue. Mais absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la non-violence, par le coup. La non-violence absolue, ça veut dire que la violence psychologique, en fait, est à proscrire totalement. Et donc, un service d'ordre qui ramènerait les gens à penser d'une façon, ça serait de la violence. Moi, j'appelle ça du viol psychologique. Donc, ce qui est important, c'est d'ailleurs, on nous accuse de parler de liberté sans arrêt. Justement, parce que notre valeur, en fait, notre mouvement est basé sur cette notion déjà de non-violence absolue. Et on a une autre valeur qui est fondamentale, qui s'appelle l'amour des différences. Ça veut dire que c'est au-dessus de la tolérance. La tolérance, c'est bon, j'accepte, t'es pas comme moi, mais je te tolère. Et là, Raël, dans son message, il dit non, allons plus loin. On ne va pas juste tolérer, parce que d'après le dictionnaire, c'est accepter, laisser subsister. Nous, on va aimer l'autre parce qu'il est différent. Ça veut dire que plus tu es différent, plus tu m'enrichis, et plus un groupe est constitué d'individus différents, et bien plus ce groupe est riche. Si tout le monde avait la même tête, la même coiffure, le même discours, ça serait suicidogène. Donc, c'est justement tout l'inverse. Est-ce que ça entraîne pas une forme d'hypocrisie forcée de dire, ah, je suis obligé de l'aimer quand même, tu vois. Alors, tu peux pas le soquer, tu te dis, ah, lui, Fredo, là, c'est quand même un gros connard, voilà, je peux pas me le cacher, tu vois. Et tu te dis, ah, il faut quand même que je l'aime, tu vois. Et tu es obligé de le faire. Et il n'y a pas un côté un peu, pas hypocrite, tu vois, mais genre, tu es obligé de te forcer, tu vois. C'est contre nature, d'une certaine manière. Eh bien, je te comprends, effectivement, tu vois, il y a un qui peut se dire, t'es là, que Fredo, je mettrais bien un petit coup de coude au moment de la collade. Voilà, exactement, voilà. Je lui serre un peu la main plus fort que la moyenne, voilà. Il y a Luna à côté, elle est gentille, mais Fredo, je l'aime pas. C'est un gros. Mais là, je lui souviens, Fredo, les dents noirs. Et donc, alors, en fait, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Parce que si on met la non-violence absolue, donc pas de violence psychologique et l'amour des différences, comment on arrive à l'amour ? Ce n'est pas une obligation, bien évidemment. C'est comme on se sent. Donc, nous, on pratique la méditation. Si dès le réveil, je me fais un mindset, je me mets dans un état positif, je pratique la méditation, j'ai une alimentation saine, j'essaie de voir du positif, de me pluguer au positif, bien, automatiquement, je me sens bien. Quelqu'un qui n'aime pas ou qui est agressif, souvent, c'est qu'il est frustré. Et ça, c'est même démontré en psychologie. Moi, je fais un peu de psychologie positive. Et donc, on se rend compte que plus quelqu'un souffre, plus il est agressif. Plus quelqu'un est heureux, plus, en fait, il a envie de faire du bien autour de lui. J'ai rarement vu quelqu'un qui pique un fou rire et puis qui dit « connard » à l'autre, en fait. Mais par contre, quelqu'un qui a mal, qui souffre, ou bien qui vient d'avoir une nouvelle difficile, là, il peut dire « écoute, tais-toi, je n'ai pas envie de t'écouter ». Donc, c'est déjà le mindset dans lequel on se met et c'est à ça que servent les enseignements de Réel et avec les stages qu'on appelle « Université du bonheur » qu'on fait chaque année, une semaine par an, sur les cinq continents. D'accord. L'Université du bonheur. D'accord, d'accord, d'accord. Et alors, tiens, princesse Luna, je vais t'accueillir aussi, du coup. Alexandre, quel plaisir. Et puis, on va arriver en même temps sur le sujet qui a à l'époque soulevé pas mal de questions, ce qui est de l'ordre de la sexualité. On va parler de sexualité à partir de maintenant. Et puis, en même temps, on va parler des anges de Réel et je ne veux pas te réduire la sexualité, Luna. Mais du coup, tu es un ange de Réel. Je vais te laisser te présenter tout d'abord. Peut-être pourquoi tu es aussi connue, du coup. Un peu de contexte aussi. Je ne savais pas que j'étais connue, moi. En tout cas, chez les Raéliens, si. Comme Boisselier. Toi, tu fais partie des gens qu'on a vus. Tu fais partie des figures. Pour plusieurs raisons, probablement. L'une, c'est que je suis porte-parole depuis un certain nombre d'années. Donc, porte-parole pour l'Europe depuis à peu près plus de 20 et quelques années. Puis, je suis Raélien depuis plus de 40 ans. Voilà, donc je pense que je fais partie du paysage, quoi. Voilà, je suis un petit peu là. J'avais envie de dire... Depuis tout à l'heure, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Donc, j'ai envie de rebondir sur deux, trois choses avant, si tu me permets, Alexandre. C'est qu'effectivement, moi, j'ai démissionné aussi du mouvement raélien à un moment donné, pour savoir qui j'étais vraiment. Parce que moi, je suis devenue raélienne jeune en lisant les livres. D'ailleurs, juste pour... Tu vois, toute la collection Orange, là, je les avais lues avant de lire les livres de Raël. Et donc, pour moi, c'était une évidence. Toute cette théorie des anciens astronautes était une évidence. Et à ce propos, Raël a rencontré des gens qui ont écrit ces livres, effectivement. Et la différence qu'il y aurait entre les gens qui ont écrit ces livres et Raël, c'est que lui, il propose des solutions concrètes. Et ça, ça a été pour moi une grosse différence. Parce que dans ces livres-là, il n'y a aucune proposition. On constate, voilà, il y a eu des passages, bon, que ce soit les pistes de Nazca ou quelle que soit la théorie, en tout cas, Raël, lui, propose quelque chose qui est adapté à notre époque. Et ça, c'est vraiment... C'est la dernière mise à jour, on va dire, adaptée à notre époque. Ça, c'est le rôle de Raël. Mais c'est quoi sa proposition ? C'est quoi ses solutions ? Excuse-moi, j'interjecte vite fait. C'est quoi ses solutions ? Oui, les solutions, c'est déjà... Il y a plusieurs... C'est ce qu'on appelle, nous, les clés. C'est-à-dire, comment, déjà, de ne pas baptiser un enfant. Ça, c'est déjà... Comment créer un enfant ? C'est-à-dire, avoir un enfant qui fonctionne bien, il faut déjà lui donner une ouverture sur le monde et qu'il fasse son choix par lui-même. La liberté. Donc, il y a toute l'éducation, le sens de l'éducation, la méditation, Guillaume en a parlé un peu, mais également toutes les propositions concrètes politiques, c'est-à-dire le paradisme. Enfin, un certain nombre de propositions concrètes qui sont faites, par exemple, actuellement, pour la surpopulation, des propositions que les couples n'aient pas plus que deux enfants, par exemple. Parce que là, on est arrivé, on est un peu trop nombreux. Donc, il y a un certain nombre de propositions concrètes qui sont faites. D'autres propositions, par exemple, une proposition, moi, j'ai beaucoup été en Pologne, à l'OSCE, donc le Conseil de sécurité de l'Europe, où j'étais porte-parole. Effectivement, à l'OSCE, on a fait des propositions, par exemple, que tous les écrits religieux, tous, y compris les nôtres, soient passés au crible des droits de l'homme et que tout ce qui est contraire aux droits de l'homme soit retiré des écrits, de tous les écrits religieux. C'est-à-dire une censure positive. On ne va pas enseigner aux enfants à « tu battras ta femme tant de fois » ou « vous êtes tous des chiens d'infidèles, il faut vous tuer ». Donc, tout ce qui est contraire aux droits de l'homme, nous, notre religion principale, c'est la religion des droits de l'homme. Et donc, que nos écrits, y compris, soient passés au crible des droits de l'homme et ça, ça a été proposé au niveau du Conseil de sécurité de l'Europe et ça a été retenu. Alors, on ne dit pas que c'est les raéliens, mais c'était une proposition qu'on a faite et qui est intervenue par la suite. Donc, on a plein de propositions comme ça pour le gouvernement, enfin, en tout cas, pour la vie, pour les gouvernements et pour la vie en général, pour la vie de la société, pour la vie de... pour le peuple, pas pour nous, quoi, pour nous tous, pour que le paradis se fasse sur la terre. Alors, nous sommes fondamentalement des optimistes. Voilà. Moi, je... Oui. Si je me permets, les musulmans te diraient qu'ils ont un code de loi aussi. L'islam prétend, du coup, avoir un islam politique, prônant des lois, promulguant un lifestyle, même un style de vie, clairement. Et ce qui m'intéresse dans ce que tu dis dans la censure des textes, c'est si je ne fais pas de bêtises, et tu vas me corriger si je t'ai des bêtises, mais il me semble qu'à l'époque, alors, je n'ai pas le texte précis là sous les yeux, mais que dans les textes raéliens, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'éducation sensuelle auprès des enfants. Ce qui avait soulevé beaucoup de scandales et qui a été retiré, si je ne m'abuse aussi, au fur et à mesure du temps. Non, ça n'a pas été retiré ? Ça n'a pas été retiré, ça a été très mal interprété. Ça a été très mal interprété. Oui, mais il y a eu des... Voilà, il y a eu des bisbis, semblerait-il, où il y a les histoires des plumes. Alors, on va revenir après à tout ça, mais tu vas peut-être nous expliquer. Alors, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de texte ? Est-ce que tu peux me citer à la limite ? Cette histoire de texte, peut-être Guillaume, lui, il est très bon, il a une mémoire orale, je ne l'ai pas sous les yeux. Est-ce que tu aurais la phrase exacte ? Mais la phrase exacte, c'est en gros, il ne suffit pas d'expliquer comment ça fonctionne. À l'école, par exemple, on a une éducation sur l'éducation sexuelle. Voilà, un homme, une femme, pour procréer, c'est comme ça. Et nous, on va au-delà, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement procréer, c'est savoir comment retirer du plaisir, mais on ne va pas enseigner à l'enfant à le faire, c'est son jardin secret. En aucun cas, en ce qui nous concerne, on condamne très fermement la pédophilie, parce que ça nous a mis, on a mis sur la tête des gens qui sont libres ou qui veulent enseigner comment avoir du plaisir, qu'on est des pédophiles, ce qui est totalement faux et abject. Donc, les pédophiles, ce sont des gens qui sont malades, il faut les soigner. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on arrête avec ça. Et maintenant, même l'ONU, même toute l'éducation sexuelle, elle est, j'ai envie de dire, elle est garante aussi que les enfants sachent, ça c'est mon corps et personne n'y touche. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a jamais eu de mineure dans la secteur aélienne ? Il n'y a pas de mineure dans la secteur aélienne. Et d'ailleurs, tu vois, il y avait Brigitte McCain que j'ai rencontrée d'ailleurs à Fogiel, qui a refusé de me serrer la main. Et je l'ai félicitée, je l'ai vraiment remerciée parce qu'elle a écrit, elle est venue, c'est une journaliste qui est venue, qui a infiltré le mouvement donc un certain temps et qui est venue... La Canadienne ? La Canadienne, exactement. Moi, je me souviens d'elle. Alors, du coup, ce qu'elle avait fait, pour recontextualiser un peu, elle est rentrée dans le mouvement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Elle s'est fait faire la transmission du code génétique. Oui, le baptême, voilà. Elle a fait les mirages d'Anu. Elle a fait la méditation sexuelle. Ah, la pauvre, elle a été traumatisée parce qu'elle a le droit de regarder son Anu. Mais elle n'avait pas envie obligée non plus. Je le regarde pas tous les matins. Mais après, c'est vrai que quand t'écoutes, il te dit, en gros, il te dit, il faut... C'est quoi qu'il te dit ? Il te dit, si vous n'arrivez pas à enlever la culotte que vous avez sur le pénis, en gros, vous n'arriverez pas à enlever la culotte que vous avez sur la tête. C'est ça, l'expression de Raël, me semble-t-il, à l'époque. L'expression, c'est... Il est difficile d'enlever, effectivement, le slip qu'on a sur la tête si on ne peut pas enlever son slip. C'est-à-dire d'être fier de ce qu'on est, de ne pas avoir honte. On est un enfant, il naît nu, il n'est pas avec un costard et une cravate. Ça se saurait, quoi. Donc, il y a un moment donné, il y a aussi cette idée d'accepter que nous sommes beaux, quel que soit notre âge, quelle que soit notre forme, de s'accepter comme on est et de ne pas avoir honte de ça. Et ça, c'est super important parce que la honte et la culpabilité sont vraiment les poisons de notre éducation. Vraiment. Donc, de ne plus avoir honte de qui on est et d'avoir du plaisir à être ce que l'on est, ça, c'est un levier de l'esprit. Et c'est là où, effectivement, je reviens par rapport à Brigitte McCain. Je l'ai remercié chaleureusement. Elle n'a pas voulu accepter, mais ça, c'est son problème parce que dans son livre, elle a bien écrit qu'il n'y avait pas d'enfants. Et même, il y a des enfants qui sont des fois dans des garderies, ce n'est même pas des raëliens qui font la garderie, qui sont sur le terrain à côté. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est réservé à des adultes et Raël est vraiment très à cheval là-dessus. Et même pour le baptême, pour les gens qui veulent devenir, le baptême, c'est un grand mot, mais qui veulent devenir raëliens, eh bien, il faut être majeur à l'autorisation des parents. Mais jamais, il faut que l'enfant, il ait eu toute une éducation, qu'il connaisse toutes les religions, qu'il ait fait son, ce que j'appelle son safari spirituel, ce qu'a évoqué un petit peu tout à l'heure Steve, c'est qu'effectivement, d'avoir la curiosité d'aller voir toutes les autres religions pour savoir laquelle je choisis. Et moi, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai fait un safari spirituel pendant trois ans et plus. Parce que si je trouve quelque chose qui me plaît mieux que ce que je vis aujourd'hui, j'hésiterai pas à changer. Mais pour l'instant, je suis bien où je suis et je n'ai pas trouvé mieux. Pour moi, dans ce que je suis, dans ma nature profonde, c'est une hypothèse qui me convient. Et je parle d'hypothèse, bien que pour moi, c'est plus qu'une hypothèse, mais je parle d'une troisième hypothèse. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en l'évolution et je crois que j'ai été créée par des êtres humains et que nous-mêmes nous ferons la même chose. C'est ça ma philosophie. Ils étaient déjà le cas avant. Et du coup, tu crois que tu es donc un ange ? Alors, qu'est-ce que c'est un ange de rêve ? Précisons, qu'est-ce que c'est ? Non, mais vraiment, c'est important parce que ce n'est pas rien quand même. Je me permets d'expliquer pourquoi je trouve que ce n'est pas rien. Il y a déjà un commentaire qui dit ce contexte de sexualité absolument libéré peut-être porteur pour les comportements déviants, ce qui n'est pas forcément faux. Il y a des gens qui peut-être vont du coup... Après, on va développer. C'est très important. Je vais répondre tout de suite. Je vais répondre tout de suite. C'est super important. Si tu me permets à l'expanser. Je te laisse juste répondre après. Et derrière, moi, du coup, je précise pourquoi ma question est importante. C'est quand même toi, du coup, si je puis le dire ainsi, c'est que tu t'offrais à Raël normalement ou tu dois t'offrir... Enfin, tu dois... Si, c'est ça. C'est avec les Elohim et Raël, en fait, que tu as le droit de te reproduire. C'est ça. Ah, je laisse le suspense. Est-ce que je réponds d'abord à votre expérience pour la tienne ? Je te laisse d'abord répondre et ensuite, on ira. Super. C'est ça, le sexe, ça donne toujours plein d'enthousiasme. C'est incontent, le sexe. Hyper important, le sexe. On vient grâce au sexe. Donc, tout dans la nature, c'est le sexe. Tout. Donc, pour en revenir à la question qui est très pertinente, d'ailleurs, et effectivement, que si on parle de liberté sexuelle, il faut que ce soit effectivement cadré entre adultes consentants. Ça, c'est une chose importante. Et puis, il y a également quelque chose, c'est que, du coup, on retire toute cette histoire. Mais s'il y a des gens qui sont tordus ou qui sont malades ou qui ont eu des... pour x, y raison, eh bien, effectivement, ça peut amener quelque chose à la différence. C'est que nous, les Raliens, ne sommes pas des gens frustrés. Nous avons une sexualité libre. Donc, a priori, il y a beaucoup moins de débordements. D'ailleurs, en 50 ans, nous avons eu uniquement deux cas, ou en tout cas, un vrai cas, un vrai cas de pédophilie avec un catholique et un raélien. Dans une affaire privée, ce n'était même pas lié au mouvement ni au stage, dans une affaire privée, ils ont été condamnés. La justice a bien fait son travail et ils ont bien fait parce que ces personnes ont besoin de comprendre que ça ne se fait pas. Donc, effectivement, on peut croire que les enseignements de liberté nous emmènent à quelque chose qui soit dangereux, mais c'est loin d'être le cas. C'est le contraire. Parce que si on est libre, au contraire, on n'est pas frustré. Et si on fait le pendant avec l'Église catholique, il n'y a même pas photo. Je veux dire, en 50 ans, on a eu un cas. Là où je vais être d'accord sur un point, c'est que si vous baissez librement, façon de parler, c'est mieux que l'Église catholique qui frustre, on va dire, c'est prête. C'est clair. Mais après, on peut se poser la question de se dire, est-ce que le consentement est toujours là dans quelque chose de très libéré ? C'est quelque chose qui va peut-être déobjectiver la relation sexuelle avec le partenaire. Oui, et tu as raison, ça c'est très pertinent, c'est vraiment important. Cette notion de consentement, c'est là où on voit le travers, mais c'est vrai, pas seulement dans le mouvement raélien. Imagine, tu vas à un concert, tu vois la star, tu vois les hommes politiques. À partir du moment, tu vois quelqu'un qui est une figure, ça peut effectivement poser question si tu es attiré par cette personne. Et le travail que nous avons à faire en tant qu'être humain, et ce que j'ai eu à faire en tant que femme et en tant qu'être humain, humain et femme, et raélienne, c'est qu'est-ce que je veux vraiment ? Et donc pendant les stages raéliens, on a une journée entière où on est tout seul avec nous-mêmes à se poser la question qu'est-ce qui est lié à mon conditionnement, ma culture, moi je suis d'une culture espagnole par exemple, qu'est-ce qui est lié à mon conditionnement, qu'est-ce qui est lié à ma culture, qu'est-ce qui est lié au fait que je sois une femme ou un homme, qu'est-ce qui dans ce conditionnement fait mes choix ? Et aussi dans ma sexualité, est-ce que moi par exemple, en tant que personne qui vit en Europe, alors normalement c'est un homme et une femme, on se marie, on a des enfants ? Moi ça n'a jamais été mon trip, vraiment je le dis, clairement. Ça a évolué ça, ça a bien évolué. Non mais je veux dire, c'est un peu cliché, mais tu vois, tu vas en Afrique par exemple, il y a une époque, c'était, ou peut-être même encore maintenant, c'était un homme qui pouvait avoir plusieurs femmes ou au Tibet, une femme pouvait avoir plusieurs hommes. Donc on a comme ça, au niveau culturel, on a été influencé pour notre sexualité. Et notre objectif en tant que Raëlien, c'est de savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Et d'être capable de l'affirmer, ça veut dire, savoir dire oui, un vrai oui, et savoir dire non, un vrai non, jusqu'au dernier moment. Et ça c'est important. Et ça j'ai envie de dire que... Et l'ange il peut dire non ? Pardon ? L'ange il peut dire non, Raël ? Bien sûr, on peut toujours dire non, parce que être ange, ça veut dire qu'à un moment donné, donc là j'en viens effectivement sur ce sujet qui t'intéresse, enfin qui intéresse peut-être sûrement aussi d'autres personnes, et qui a été d'ailleurs, c'était assez moche, ce qui a été pour Netflix, on passait pour des esclaves sexuels, ça c'est d'abord, c'est insultant, ensuite c'est faux, et ensuite c'est même, c'est un crime. Donc si quelqu'un a été témoin que nous sommes des esclaves sexuels, et bien il faut vite aller condamner et appeler la police, parce que là il y a un problème. Donc ça c'est super important, c'est un crime, c'est inacceptable. Donc je ne suis pas une esclave sexuelle, pas du tout, c'est-à-dire que l'ordre des anges, donc l'ordre des anges a été créé, mais on peut être, par exemple raélienne, il y a des raéliennes qui ne sont pas dans l'ordre des anges. Bien sûr, oui c'est une sélection. Pardon ? C'est une sélection l'ordre des anges, c'est celles qui peuvent... Il n'y a pas une sélection, non c'est un choix personnel. Non, non, il n'y a pas de sélection. C'est quand même... Alors si je ne dis pas de bêtises, je te dis ce que je me souviens moi, tu me corriges, les anges sont censés être des femmes qui vont se reproduire, enfin qui peuvent du coup copuler avec les Elohim, mais aussi du coup avec Raël, qui est un représentant des Elohim sur Terre, puisqu'il est lui aussi créé Elohim, si je ne dis pas de bêtises, enfin en partie. Oui, vas-y. Oui, je vais remettre dans le contexte, donc c'est pas... L'ordre des anges, ce n'est pas ça. L'ordre des anges, c'est un ordre privé, donc qui est en dehors du mouvement raélien, des femmes qui avaient la vocation. Ça a été mon cas. Moi, j'ai eu... Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas envie spécialement... Il y a des moments, j'avais envie d'être, on va dire, comme une forme de spiritualité que j'avais envie de vivre. Si Jésus avait été là, j'aurais été avec lui, c'est clair. Voilà, il n'y a pas de... Mais aussi, c'est un exemple. Oui, tu t'aurais choisi n'importe quel prophète. J'aurais été... N'importe quel prophète qui avait un message qui me plaisait. Et Jésus, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, je ne le connais pas personnellement, j'espère que je le rencontrerai un jour, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a pu enseigner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un ordre religieux, donc comme des nonnes, on va dire, mais la différence, c'est qu'il y a... C'est ouvert à toutes les femmes raéliennes, toutes les femmes raéliennes qui sont donc engagées dans le mouvement raélien, et ça peut, et ça peut, à tout instant, être changé, du jour au lendemain, de la minute à la minute, ça peut être, tu peux avoir 70 balais, être énorme, être toute maigre, être toute vieille, être toute malade, être toute jolie, être tout ce que tu veux, donc il n'y a pas de sélection, et ça, c'est vraiment important pour faire partie de l'ordre des anges. Et qu'est-ce que c'est les anges, du coup, alors ? Alors, justement, les anges... Pardon ? Parce que, ok, je vois que c'est un petit groupe qui accepte donc d'être les anges, c'est quoi les anges ? Voilà, donc, une des missions des anges, il y en a plusieurs, mais la première, c'est effectivement de donner le confort, donc ça peut être, effectivement, quand Raël vient faire les stages, qu'on puisse s'occuper de l'intendance, on va dire ça, de l'intendance. Et effectivement, dans ce qui a pu être dit, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les cordons dorés, ce que je suis, je suis cordon doré, ça veut dire que, moi, j'ai reçu, effectivement, j'avais envie, si jamais il avait envie de plus, je suis d'accord pour avoir des relations avec lui. Mais si, au dernier moment, je dis non, il n'y a pas de souci, je dis non, je ne suis plus cordon doré, mais ce n'est pas grave. Ah, tu perds ton titre de cordon doré. Ah oui, mais tu demeures ange. Comme le cuistot cordon bleu, il perd son titre s'il ne fait plus la cuisine. Le cordon bleu, c'est ce que je disais. C'est grave. Donc, il y a quand même une pression sociale. Tu vois, il y a quand même une pression sociale, il y a quand même un ascendant. Il y a tous ces principes mécaniques de psychologie qui rentrent en jeu. Exactement. Et c'est là où c'est très important. Et là, c'est super important ce que tu es en train de dire, c'est le côté ascendant, le fait que tu es une personne qui soit éventuellement ou ton patron ou ton chef spirituel, savoir au fond de toi. Et ça, c'est Raël qui m'a appris aussi. Parce que moi, je ne couche pas avec Raël. Moi, j'ai 60 balais. Je veux dire, je suis toujours quand vous voulez. Soyons honnêtes. Jamais ? même à l'époque. Même pas un doigt ? Je suis choqué. Mais non, même pas un doigt. Je suis choqué. J'ai déçu. Ah ouais, je suis déçu, Ah merde. Les fantasmes sont toujours plus forts mais par contre, ils souhaitent. Ça veut dire que les fantasmes des autres sont plus forts. Maintenant, je termine. Avec la langue. Ce qui est important, c'est que Raël, il peut avoir envie d'avoir une certaine énergie de femme autour de lui. Moi, je me connais je suis quelqu'un qui a du caractère mais je suis aussi quelqu'un qui est à l'écoute. Je suis quelqu'un, tu vois, dans mon métier, je peux me taire aussi. je parle mais je peux être très silencieuse. Je suis quelqu'un qui essaie de ne pas prendre trop d'énergie aux autres. Donc, je pense aussi que je fais partie de ce cordon doré comme un cordon de protection pour quelqu'un qui a des menaces de mort, qu'on traite de charlatan à longueur de temps. D'ailleurs, ce que j'ai fait moi la première fois, quand j'ai vu Raël la première fois, je lui dis, écoute, j'ai lu ton bouquin, je ne sais pas si tu es un charlatan ou pas, mais en tout cas, j'ai adoré ton livre. Et il a souri. Et je veux dire, bien sûr, je ne suis pas plus idiote qu'une autre, mais mon énergie lui convient. Donc, je fais partie de ce cordon, on va dire, doré. Le cordon sanitaire de Raël. Pardon ? Le cordon sanitaire de Raël, un petit peu. Le cordon sanitaire de Raël, on peut le dire comme ça, garde du corps si tu veux un peu rapprocher, mais dans le sens où mon énergie lui convient. Donc, tant que ça lui convient, moi ça va, mais tous les ans, je suis prête à dire, s'il me dit, ben non, tu n'es plus cordon doré, il n'y a aucun problème parce que la réalité, ce qui est important, ce n'est pas ce que je reçois. Moi, j'ai reçu, je veux dire, j'ai lu les messages, j'ai lu les bouquins de Raël, on les appelle les messages, j'ai lu ces bouquins, je suis, j'ai tous les outils. Maintenant, mon rôle, c'est de donner, de redonner ce que moi, j'ai reçu. la chance que moi, ce que j'ai reçu, c'est-à-dire tout l'enseignement, pour en revenir à l'amour. Là, je ne parle même pas de sexe, je parle d'amour. Tout à l'heure, tu disais, ça doit être difficile d'aimer tout le monde. Sans vie de Raëlienne, c'est beaucoup quand même. Oui, quand je suis devenue Raëlienne, il y avait plein de gens, j'avais envie de leur mettre des claques, clairement. C'est-à-dire que, parce que, non mais c'est vrai, je ne vais pas mentir, c'était difficile parce qu'on était tellement différents, tellement, tellement différents, je ne comprenais pas comment un tel marché ou un tel marché, j'avais envie de leur mettre des claques et je ne voulais pas être avec eux. Et le challenge de Raël, ça a été de nous faire œuvrer ensemble, de comprendre que l'autre, plus il est différent de moi, plus il va m'apprendre quelque chose. Cependant, j'aime inconditionnellement, j'ai appris à aimer inconditionnellement chaque être humain, mais j'ai appris aussi à pouvoir juger éventuellement ou dire, cette phrase ou cette attitude ne me convient pas. Et tu vois, la différence, c'est de séparer l'être inconditionnel que je vais aimer de ces productions. Et ça, c'est un enseignement aussi. Ça veut dire, je ne suis pas la phrase que je viens de dire, je ne suis pas la chose que je viens de faire, je suis bien plus que ça. Et donc, en tant que Raëlien, en tant qu'être humain, c'est comment je peux aimer même, je sais, je m'occupe de, bon, je suis thérapeute, donc je m'occupe de patients. Certains, des fois, ils ont des vies, des fois, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui souffrent. Donc, quand tu te mets à la place des gens et que tu comprends comment ils marchent, tu ne peux que les aimer. Quand tu comprends le roman qu'est leur histoire, tu ne peux que les aimer. Et nous tous, avec toutes nos zones d'ombre et nos zones de lumière, on ne peut que s'aimer parce que c'est dur d'être sur la Terre. Ce n'est pas toujours facile, quel que soit d'ailleurs ce qu'on vit. Petite question, tu étais rémunéré, toi, en tant que cordon doré ? Ben non. Il n'y a pas de rémunération ? Je ne sais pas, je me demande si... Est-ce qu'il y a des gens qui sont payés dans l'organisation ? Personne, personne. Nous sommes tous des bénévoles parce que c'est un grand plaisir. Moi, c'est mon plaisir. Parce que c'est pareil. Moi, je parle du principe que c'est vrai, d'accord ? C'est mon principe, moi. Et ça, tu l'acceptes, on est d'accord, sans aucune preuve ? Tu n'as pas vu d'Elohim ? Voilà. Tu n'as pas été abducté ? On est d'accord ? Non, mais par contre, je pensais que c'était ça avant de lire les livres de Raël. Comme je te disais, j'ai vu toute la collection rouge. Tu es quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle la culture New Age ? j'en fais partie. Complètement. Moi, franchement, être seul dans l'univers, vraiment, quel gâchis, quoi. Je ne crois pas que nous soyons seuls. Pardon ? Pourquoi ? Moi, je trouve que c'est une merveille de se dire, même si on est les seuls, tu te rends compte de la dinguerie que c'est ? Ça veut dire qu'on est les seuls sélectionnés par la création de l'univers en lui-même, sans forcément avoir... Moi, je trouve que venir de rien, d'un univers qui s'est autogénéré, on va dire, d'une certaine manière et qu'on soit là, c'est encore plus dingue qu'un dieu qui aurait prévu, tu vois, ou des gens qui nous auraient créés, tu vois, c'est encore pire. C'est une vision, si tu veux, mais pour moi, j'aime bien savoir qu'il y en a d'autres ailleurs. Ça te rassure ? Ouais, quelque part, ça me rassure, je pense que c'est plus vrai, c'est plus probable, surtout que maintenant, avec toutes les exoplanètes qu'on a découvertes, là, Guillaume, t'en parlerais mieux que moi, mais évidemment, pour moi, il y a une poésie aussi dans le fait de pouvoir retrouver des êtres qui viennent d'ailleurs, donc pour moi, c'est une évidence, mais après, je comprends que pour d'autres, ça ne le soit pas. Donc pour moi, c'est une hypothèse, mais une hypothèse qui est vraiment, au fond de moi, je pense que c'est vrai. Si je ne pensais pas que c'était vrai, je ne serais pas là, et pas depuis 40 ans, et puis j'ai envie de dire aussi, il y a 40 ans, il y avait des choses qui étaient écrites, qui maintenant sont des évidences, mais qu'à l'époque, ne l'étaient pas, donc des formes de prophéties que j'ai constatées, et donc en fait, prophéties ? Attends, attends, mais oui, une prophétie, je vais donner un exemple. Parce que 2035, les Elohim doivent arriver sur Terre, dans 11 ans, donc normalement, on est censé tous le voir, donc j'espère que je serai témoin, mais alors du coup, quelle prophétie s'est réalisée ? Et prophétie, ce n'est pas rien. En tout cas, vous allez m'aider, mais si vous voulez, mais moi, il y en a une, par exemple, en tant que thérapeute, il y en a une, je me souviens, il y a 41 ans exactement, où à l'époque, on ne parlait pas du tout du microbiote. Vraiment, il y a 40 et quelques années, on n'en parlait pas. Et un jour, Raël m'a dit, écoute, tu verras, un jour, on va découvrir que tout ce qui est dans nos intestins, nous, sur notre, sur nos... Sur nos humeurs, etc. Sur nos humeurs, exactement. C'était il y a 40, et même il y a plus que ça, mais en tout cas, et à l'époque, on ne parlait pas du microbiote. Et il m'a dit, tu verras, on découvrira que dans les hôpitopsies, il y a plein de gens qui mangent n'importe quoi et qui ont détruit, en fait, cet équilibre, leur écologie, il m'avait dit, leur écologie du système intestinal. Ce n'est pas vraiment ça, le microbiote, il y a des impacts, mais ça ne t'envoie pas à l'HP en principe. Non, mais en fait, ça dépend. Par exemple, toute la création de la sérotonine, de la dopamine, de tous les neuromédiateurs chimiques se font dans les intestins. Et donc, en fonction de ce que tu vas manger et de comment tu vas l'assimiler, tu vas avoir un moral plus ou moins bon. Donc, ça, il me l'a dit, à cette époque-là, on n'en parlait pas du tout. Pour moi, ça, c'est une révélation, mais il y en a plein d'autres. Les gars, il y en a sûrement, il y a plein de choses. Enfin, si vous avez d'autres exemples, mais pour moi, ça, c'est des évidents. Alors, on va faire tourner la parole. Vas-y, Guillaume, ce qui est important, c'est qu'il y a... Vas-y, vas-y, Guillaume. Il y en a plusieurs. La neuroplasticité, ils en parlaient depuis le début, de plein de choses, en tout cas, sur la biologie humaine. Et c'est normal, parce qu'aujourd'hui, si une civilisation extraterrestre nous visite, alors qu'on croit en message réel, au réélien ou pas, si on admet qu'une civilisation extraterrestre, nous visite déjà qu'on n'est pas seul, comme tu disais tout à l'heure. Notre galaxie, qui est un grain de poussière dans l'univers, tu vois même sur l'écran, on ne voit même pas le grain de poussière, contient à peu près 200 à 400 milliards d'étoiles, selon la NASA, 300 millions de planètes, et il y a plus de 5000 planètes extrasolaires, des exoplanètes qui ont été découvertes. Et des conditions de vie semblables amènent à la formation de corps semblables, d'après les réseaux biologistes. Mais du coup, ça ne veut pas dire qu'il y a besoin d'un créateur, ça veut dire que il y a des conditions qui amènent à créer la vie sur d'autres planètes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des créateurs ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, du coup, ça va... D'accord. Alors, justement, ça amène à des conditions semblables, amène à des formations de vie semblables, dès lors qu'il y a une intelligence derrière, parce qu'on a constaté que le hasard ne marche pas d'après des calculs mathématiques savants qui... Ça, c'est faux ! Le hasard pur existe, justement. Ça a été prouvé. C'est une théorie qui s'appelle... D'ailleurs, ça porte son nom de théorie de l'évolution. Par exemple, pour faire un gène de 100 bases, il faudrait 1000 milliards d'essais pendant 5 milliards d'années. Et donc, l'âge de la Terre simple ne suffit pas. On a fait des modifications génétiques, on a essayé de faire des mutations spontanées sur des mouches comme la mouche drosophilome et en fait, à chaque fois, ça donne une maladie, etc., la trisomie, etc. Donc, ça, ça ne marche pas. Mais ça, c'est une parenthèse. Ce n'est pas le lieu du débat ce soir. Ce que je voulais dire, c'est que du moment que l'univers, nous, on considère que l'univers est infini. D'ailleurs, Hubert Reeves, qui au début, ne le disait pas, a fini par le dire dans un de ses derniers ouvrages. Non. Il y a quand même beaucoup de choses dites qui sont très douteuses. Je ne voudrais pas être méchant, mais là, honnêtement, c'est comme le hasard. Le hasard pur existe en physique quantique et tout et on démontre aujourd'hui que justement, le hasard, il y a des choses qui peuvent surgir qui ne sont pas calculées et dont on a justement les données pour déterminer qu'en principe, on devait prédire les choses, mais on ne peut pas. Donc, il y a des choses qui sont générées, des ranges de photons, machin et tout. Enfin, le monde peut se générer de rien. Ça, c'est totalement contre-intuitif, mais c'est... Oui, c'est... Enfin, de rien. Il y a des choses, mais en tous les cas, des choses que nous, on pourrait paraître aléatoires. Mais en fait, l'aléatoire existe. Alors, on dit ex nihilo, n'est-ce pas ? Ex nihilo, bien sûr. C'est une phrase qui est à dire de rien ne connaître rien. Alors, du coup... C'est pas de rien. C'est pas de rien. C'est ça, le problème. C'est inhérent. C'est comme parler de néant. Ce serait imaginé qu'il n'y avait rien du tout. Mais c'est pas rien. C'est juste que c'est pas les mêmes conditions que nous, on a maintenant. Et c'est pas les mêmes conditions physiques. Par exemple, le Big Bang, c'est au-delà de notre physique. C'est-à-dire, les lois physiques ne fonctionnent plus pour le Big Bang. Pour nous, en tous les cas, nos lois physiques. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. C'est juste que c'est un espace où il n'y a pas de temps. C'est là où la matière, effectivement, n'a aucune densité, etc. C'est autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Et pourquoi pas l'hypothèse d'un dieu, tu vois, derrière ? C'est même pas quelque chose qui est exclu. Mais c'est pas quelque chose qu'on prend parce qu'on n'a pas les preuves de... Et aujourd'hui, pour générer la vie, quand on te dit qu'il y a plein d'exoplanètes où la vie peut être générée, c'est juste qu'elle peut être générée par le fait des rayons solaires, le fait qu'il y ait des trucs nucléaires, machin et tout, qu'il y ait des volcans, qu'il y ait de l'eau, etc. Et tout ça va créer, en fait, la possibilité de créer des premières molécules qui vont amener, par exemple, les premiers, comment dire, les premiers lipides, ensuite les acides aliminés, etc. Et tu vas créer, après, les premiers êtres, on va dire, vivants, dotés de vie, on va dire, pour ensuite aller se propager et devenir notre belle planète, par exemple. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a des choses aussi où peut-être on va chercher des facilités. Alors, on va revenir un peu en arrière. Bah, tiens, Guillaume, je vais te laisser te présenter et après, on reviendra à Steve après coup. Guillaume, je te laisse te présenter et toi, tu es réélien depuis combien de temps ? Alors, voilà, donc, moi, je suis réélien. Oula, tu veux me faire faire le loup ? Tu sais que je fais ouuuuh ! Non, 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 non. Promis, non. Je suis réélien. En fait, j'ai découvert les messages, j'étais adolescent. Mais ce qu'on appelle les messages, c'est les livres transmis à Raël, les informations transmises à Raël par le représentant de cette civilisation extraterrestre, cet être humain qui est d'ailleurs. Et donc, j'ai découvert ça. J'étais, ouais, j'avais 15 ans à peu près. Je m'intéressais beaucoup un peu à tout ça, Robert Charreau, etc. Puis, j'ai lu ça et je me suis dit, tiens, c'est déjà ce que je pensais. Mais j'ai été voir les Raëliens et j'étais en Afrique à ce moment-là. Là, je venais d'arriver de France, je suis né en France, j'ai grandi en France. Et du coup, j'arrive là et ils m'ont dit, ouais, t'es trop jeune. Et je dis, ah, mais vraiment, j'étais vraiment fâché. Ils m'ont dit, il faut qu'ils repartent et puis ils m'ont dit, ouais, il faut que tu ailles faire le tour ou un peu des autres religions, que tu te fasses une idée par toi-même. Et puis, quand tu seras plus grand ou quand tes parents seront d'accord, tu pourras revenir. Là, t'es beaucoup trop jeune. Tu sais, t'as peut-être pas encore toutes les infos. Alors, on veut bien que tu lises des livres, tout ça, mais voilà, en gros, rentre chez toi. Le problème des blacks, c'est qu'on se fait refoule en boîte de nuit et pas qu'en boîte de nuit. C'est vrai qu'à l'époque, oui. J'avais pas de basket, là. Et alors, du coup, donc je suis parti, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai été voir à gauche, à droite. J'ai été voir les maraboules, les rosées crucières, etc. J'ai fait plein de choses. Puis un jour, je suis revenu à 20 ans. J'ai retrouvé ça. J'ai dit, attends, non, mais quand même, c'est dans mes tripes. Et donc, je suis revenu. Là, j'étais grand. On m'a dit, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si ça s'adresse à ta compréhension et ton intelligence et non pas à ta croyance brute et pure et que ça correspond à ce que tu es, pas de souci. Donc, je suis venu comme ça. Et depuis, je suis iréalien. Mais moi, ce qui est important, tout à l'heure, tu parlais de l'ordre des anges. Il y a quelque chose qui est important parce que moi, je voudrais témoigner ce que ça m'a apporté en tant qu'homme. Parce que c'est intéressant aussi. Parce qu'on entend ce que ça apporte en tant que femme. Ça impacte tout le monde. Pour moi, l'ordre des anges, alors c'est quelque chose, c'est avant tout, en fait, une organisation philosophique au sein de l'organisation philosophique, spirituelle, une spiritualité féminine parce qu'on est dans une société patriarcale, machiste, majoritairement, bien sûr. Et donc, il y a cette façon d'éduquer les hommes. Moi, j'irais plutôt d'éducasterer les hommes à être durs, à être le mal alpha et avoir cette rigueur, pas cette rigueur, cette rugosité, plutôt, qui fait que notre civilisation voit les résultats œil pour œil, dent pour dent. Le plus fort triomphe. On éduque les enfants avec des films où c'est celui, le Bruce Willis, celui qui fait des explosions, qui a une arme, qui est le gentil, qui a cassé la gueule au méchant, le plus souvent qui est gentil. Mais on n'éduque pas nos enfants en disant c'est celui qui a... Il n'y a pas beaucoup de films comme Gandhi, etc. C'est celui qui a été le plus conciliant, qui a communiqué, qui a été bienveillant, qui a fait preuve de féminité au sens de la valeur féminine, de délicatesse, de raffinement. Or, l'intelligence, pour moi, elle est rarement brutale. L'intelligence, ça nécessite une certaine finesse d'esprit et un certain raffinement. Et cette société, on monte, je pense, cruellement. Et l'ordre des anges, en fait, c'est tout cet enseignement sur la féminité, la femme à venir de l'humanité parce qu'elle a naturellement en elle ce talent qui peut être étouffée par l'éducastration, bien évidemment, mais qui peut être aussi plus facilement mis en exergue si on la met en avant. Si on apprend à une femme à prendre sa place dans la société, non pas en étant machiste et ambitieuse comme l'homme, mais en étant raffinée, délicate comme elle est, et avoir toutes ces valeurs. Et il y a des valeurs dans l'ordre des anges qui sont dites, et moi, ça m'a fait du bien parce que mon éducation, bon, dans un pays... Je me permets de couper juste à un instant, c'est pas un peu machiste de réduire la femme à cette délicatesse, raffinement... C'est pas patriarcal, ça, justement, comme vision de la femme ? Mais justement, si on considère... Si on considère que ces valeurs sont des valeurs faibles, si on considère que ces valeurs sont des valeurs faibles, bien évidemment que ça pourrait être machiste. Mais si on considère que ces valeurs sont des valeurs salvatrices qui sont la seule voie pour une humanité qui coopère et qui va perdurer... Donc une humanité est héronormée. Ça devient au-dessus... Ça devient une valeur au-dessus de ce que l'homme a. Ça serait machiste de dire qu'être délicat, c'est pas bien. Ça veut dire que du coup, c'est une société hétéronormée parce que j'ai l'impression que genre... Ah non, en fait, c'est que l'homme doit ressembler plus à la femme. Finalement, la femme est l'être parfait. C'est quoi le trip ? L'homme doit ressembler à l'homme et la femme doit ressembler à la femme et les deux se complémentarisent. Seulement, les valeurs masculines et les valeurs féminines qui existent chez l'un et l'autre pour se complémentariser ont été exacerbées chez l'homme dans ce qui le rend dur et parfois même violent et agressif. Alors que si on avait eu cet équilibre entre les deux, ça aurait amené autre chose. Mais est-ce qu'on ne perdrait pas ce qui est justement la force de l'humanité ? C'est aussi... Enfin, on est des animaux aussi sociaux à la base. C'est normal qu'on ait des réactions des fois disproportionnées. C'est ce qui fait l'humain. Vas-y, Luna. Je te laisse répondre, Luna. Parce qu'effectivement, j'ai pas fini tout à l'heure, mais c'est que les valeurs de coopérativité sont plus importantes que les valeurs de compétitivité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la société humaine telle que nous... Enfin, dans l'histoire, il a fallu... On a eu besoin de ces qualités masculines d'entreprendre, de force, etc. pour défendre le territoire, pour aller chercher le bison. Enfin, on a eu besoin de ça. On a eu besoin de ces qualités-là. Et ce qui est important, c'est que l'humanité, maintenant, on est arrivé à un autre stade. On a besoin d'autre chose. Et que là, si on laisse perdurer ces qualités qui étaient utiles au démarrage d'une humanité, là, on arrive à une catastrophe. D'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement avec des compétitions. Moi, j'ai plus de bombes que toi, etc. On arrive à quelque chose de dingue. Et qu'il est important, maintenant, de voir qu'on est sur le même vaisseau, que tous les humains sont sur le même vaisseau. Et imaginons un instant que un chef politique dise, je suis vraiment désolé, là, j'ai un peu joué au con. Je suis vraiment... Je vous demande pardon. j'étais bête. J'ai fait une bêtise. Juste ça. Imaginons qu'ils disent ça à un autre pays et que l'autre pays dise ouais, c'est vrai, moi aussi, j'étais un peu bête. Imaginez comment la tension immédiate, elle pourrait redescendre parce qu'on est tous sur le même vaisseau. Donc, cet ordre des anges, juste pour finir, parce que tout à l'heure, je n'ai pas fini, on est parti sur la chose, mais on a des qualités et les qualités qui sont développées, moi, je te le dis clairement, j'étais plutôt une femme plutôt un peu macho. C'est-à-dire, tu vois, je viens d'une éducation espagnole et pour beaucoup d'anges, d'ailleurs, moi, je n'ai pas compris l'ordre des anges au début. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça va m'apporter ? Et au début, j'ai froissé le papier, je l'ai mis à la poubelle. J'ai dit non, parce que moi, dans mon éducation, il a fallu que je me bagarre contre le fait de servir, tu vois, ce côté service qui était dégradant pour moi, que les femmes sont soumises, etc. Moi, je l'ai vécu dans mon éducation. Donc, j'étais rebelle contre ça. Et donc, et d'un seul coup, j'ai compris autre chose. J'ai compris que des qualités, moi, je me suis cachée toute ma vie d'être une femme. Je me suis cachée, je me mettais des grands pulls, je ne voulais pas qu'on me voit, je ne savais pas comment gérer tout ça. Et c'est grâce à l'enseignement de Raël, premièrement, et ensuite, dans l'ordre des anges, c'est-à-dire le fait d'être entre femmes, aussi entre nous, et de pouvoir comparer nos histoires et d'avoir cette spiritualité que nous développons ensemble, ce raffinement, cette écoute, le fait de sentir elle est à un autre niveau. C'est-à-dire que nous avons réuni en nous, en tant qu'être humain, moi, j'ai réuni en tout cas en moi, j'ai essayé des côtés d'entreprendre, effectivement, mais des côtés de respect, mais des côtés aussi de respect de moi-même, donc de poser les limites, tu vois, très ferme, je peux être très ferme. Et donc, dans l'ordre des anges, on a appris à développer ces qualités-là de pureté, de pureté dans le sens aussi d'être intègre, d'intégrité, de savoir ce qu'on veut, d'avoir du charisme aussi, de pouvoir développer notre religiosité, mais aussi de pouvoir aider notre prochain, aider les êtres humains avec notre force et avec notre raffinement. Donc, d'inclure, en fait, dans la société ces valeurs-là qui, pour l'instant, étaient comme des valeurs de faiblesse. Donc, l'ordre des anges, il m'a apporté bien plus que ce que j'imaginais, vraiment, sincèrement, et pas ce que les gens imaginent. Et c'est bien loin du... Il n'y a pas que le cul, bien sûr, non mais bien sûr, je n'extrapelle forcément. On met ça en avant, mais vraiment, c'est tellement pas du tout ce que ça m'a apporté, c'est juste tellement autre chose. Mais alors moi, j'ai une vraie question, c'est ce que tu dis, voilà, j'ai vécu à me cacher, t'as fait 40 ans quand même de raélisme, on va dire. Oui. T'es sortie, semblerait-il donc, du courant, t'y es revenue, pour moi, t'es, voilà, t'es... Moi, j'appellerais ça une groupie. C'est un peu ça, quoi. T'es prête à servir à Raël, c'est... Je vais te dire autre chose aussi, j'ai pas applaudi pendant des années, j'ai pas applaudi Raël, parce que je n'ai jamais eu de poster, enfin, c'est juste pour te dire, je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un de très solitaire, normalement. Jamais, jamais, jamais de la vie, j'aurais été dans un groupe, ça avait pas été pour une mission particulière. Et pour moi, cette mission de créer une ambassade pour accueillir des extraterrestres, c'est quelque chose qui est vraiment... pour lequel je dois être avec d'autres personnes pour le faire. Mais elle est pas construite pour l'instant, d'accord. Ah, elle est pas construite, mais elle est en bonne voie. Donc, le truc, c'est que... Ah bah, après, c'est ça, c'est un autre sujet. Mais juste pour te dire que la plupart des Réaliens sont pas des gens, c'est pas des groupies, je suis pas une groupie, je suis quelqu'un qui a reconnu un être humain, on va dire, quelqu'un qui m'apporte un message, qui m'a apporté quelque chose, qui m'a donné des outils pour affronter cette société telle qu'elle est, donner des outils pour cette société. Et s'il y avait pas eu ça, j'aurais fait partie de rien du tout. Donc moi, je suis partie pour... Oui, finalement, vous... Après, moi, je te comprends, Luna. Parce que je vois des gens qui sont dans le chat un peu sévère et tout. Moi, je comprends malheureusement aussi, Luna. Moi, je vois pas le chat comme ça, je suis pas influencée. Ouais, mais vaut mieux, des fois. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Je m'en fous, les gens pensent aussi qu'ils veulent. Moi, je comprends que les gens vous avez tous fait vos vies dedans, en grande partie. Vous avez commencé très jeune, etc. Donc c'est votre vie qui s'est construite autour de tout ça. Non, parce qu'on a une vie ailleurs. Non, mais... On a une vie ailleurs, Alexandre. J'ai du travail. Ouais, mais t'as quand même des obligations chez les Raëliens. Y'a des emplois du temps. Encore une obligation. C'est que du plaisir. C'est une obligation. Ouais, ouais. Mais regarde, Steve, quand je t'ai eu le téléphone, tu me disais « Ah, mais on a des réunions, on a des trucs à faire et tout. » Vous avez des trucs à faire, tu vois. Non, c'est pas du plaisir. C'est une organisation. Alors, vas-y, Steve. Steve. Parle-moi de plaisir, Steve. C'est une organisation. Comme toute organisation, nous nous organisons. Regarde, par exemple, pour ce live, on s'est organisé. On a eu quelques conversations. On a fait... J'ai vu Guillaume. J'ai vu Princesse. Et du coup, on a dû s'organiser. Donc évidemment, on est des révolutionnaires dans le sens où on veut changer les choses et on veut apporter le bonheur sur cette planète. Et regarde, beaucoup de gens sont tristes. On peut être tristes à mourir sur le modèle qu'ils nous donnent. Nous, on leur dit « Il n'y a pas de Dieu. » Je vais même aller dans ton sens. Imaginons qu'on est tout seul et qu'il n'y a pas d'élohim, il n'y a pas eu de création. Ok, je suis dans ton sens. Mais bordel, si c'est vrai, c'est précieux. Qu'est-ce que vous faites ? Il faut eu sa vie. Oui, mais pourquoi du coup se dédier à quelqu'un... Bah si ! Quoi, non ! Vas-y, vas-y, vas-y. Tu veux du chaud, je vais t'en donner. Franchement. Si, adressement, on est seul dans l'humanité. Il n'y a rien dans l'infini. Il n'y a rien et on va peut-être s'éteindre. Mais il faut prendre soin de cette humanité. Il faut qu'on prenne soin de nos frères humains. Il faut qu'on prenne soin de l'un de l'autre. Si vraiment, vous êtes d'accord pour dire que tout est l'évolution et que ça a commencé par une cellule, alors mes frères, les drogues, soyez prudents. Les alcools, n'en excédez pas. Les tabac... Tu sais de quoi tu parles ? Tu sais de quoi tu parles ? Le cannabis, c'est notre sœur aussi. Et du cannabis ? Et la mouche aussi. La banabis, exactement. Je ne vais pas essayer de voir le banabis. Nous voulons... Nous diffusons ce message et on ne veut pas que les gens deviennent éraéliens. Ceux qui se sentent l'âme... J'en dis religieuse mais ce n'est même pas le bon terme. L'âme de dire putain, ça me parle. Ça me parle la sensualité, la délicatesse et la puissance. Puisque j'aimerais bien que Princesse nous parle des neufs qualités des anges qui sont censés être des neuneus. Elles développent neufs qualités. Quand tu développes ces neufs qualités, tu ne peux plus être une neuneu entre guillemets. Il y a neufs qualités précises de la discipline. Je ne les connais pas, je suis désolé. La religiosité, le charisme, la pureté. La beauté extérieure, la beauté intérieure. Et elles ont un ordre, bien sûr. Quand tu développes ces qualités-là, je t'assure, une femme qui se dit tiens, j'aimerais bien que ces qualités que j'ai, mais que je les développe. Tu sais, c'est comme une fleur. Une fleur est une fleur, mais à un moment donné, elle se développe. Ça ne veut pas dire qu'elle devient autre chose que ce qu'elle est. Elle est une fleur et elle se développe. Les femmes et les humains, et les hommes d'ailleurs, les femmes et les humains en général, doivent se développer. Ils ne doivent pas être autre chose que ce qu'ils sont. Ils doivent se développer. Se développer, il faut un terrain pour ça. Et les raéliens parlent de méditation. Comme Guillaume le disait, nous nous levons au matin et nous nous connectons le mieux possible à ce qu'on est le plus proche de la méditation sensuelle. Et c'est cette chose-là. Et la survie de l'humanité ne peut arriver que si, effectivement, on décide d'arrêter d'être des abrutis. Mais pourquoi vouloir que l'humanité survive ? Je ne comprends pas. Ça, c'est l'obsession des New Age. Ça, c'est l'obsession des New Age. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est que si on veut être tout à fait honnête, on est une pellicule sur la Terre. On n'est pas grand-chose. La Terre survivra très bien. C'est nous qui voulons survivre sur notre humanité. Mais là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nécessité forcément à ce que l'humanité survit. C'est juste pour nous dans notre intérêt très personnel. Et comme le disait tout à l'heure, Steve... Non, mais exactement comme le disait Raël. Et justement, comme tu le disais tout à l'heure, Steve, en gros, on est prêt à terraformer des planètes. C'est-à-dire en gros à dénaturer même des planètes telles qu'elles sont à la base. C'est-à-dire la beauté de la nature. Prête à la déformer pour vivre dessus et squatter et consommer comme... Voilà, tu vois. Pour moi, il y a un paradoxe là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas finalement ce qui nous a été offert. Et peut-être aussi le côté éphémère de cette chose-là. Et c'est beau l'éphémère. C'est comme l'éphémère de notre jeunesse, tu vois. C'est ça. Et on a les marques après de ce qu'on a vécu. Et c'est ce qui fait les aspérialités de la vie. C'est pour ça que quand à l'heure vous me parliez de gens purs, machin et tout. Steve, pourquoi je l'aime bien d'ailleurs, pourquoi j'ai bien discuté avec lui en privé, c'est qu'il est loin d'être pur pour moi. C'est un mec qui est vivant, qui rigole, qui dit des conneries et que si t'enlèves ça, si tu mets de la pureté, de l'ordre, de la discipline de partout, t'auras que des sortes d'être un petit peu sans vie, sans joie réelle et tout. Ils sont en train de sourire et de rigoler, mais ça ne fait pas trop pourquoi ils aiment tout le monde mais on n'a pas trop envie. Moi, je peux faire quelqu'un qui me dit j'aime pas ce gars-là, c'est un connard. Mais au moins, il exprime une émotion et ça ne veut pas dire qu'il le déteste vraiment. C'est juste qu'il exprime l'injonction au bonheur, l'injonction à la jouissance peut-être aussi. Et ça, c'est des choses qui me gênent un petit peu parce qu'il y a des gens qui sont bien malheureux. Moi, je connais des gens qui râlent tout le temps. Ils sont heureux comme ça. Mais non, ils sont pas malheureux. Ils sont pas malheureux. Ils râlent, mais ils aiment ça. Tu vois, ils aiment râler. Je connais des Marseillais, c'est leur vie. Au pêcheur, je te le dis. Moi, je trouve que l'État, c'est dans la merde. Il va te les dire tous les matins mais lui, il est content. Il est là tous les matins. Ah, la merde. Mais il est content, tu vois. Lui, c'est son bonheur. Il y a un dicton qui dit les optimistes fabriquent l'avion, les pessimistes le parachutent. Exactement. Exactement. Donc, il faut des pessimistes. Alors, tiens, Steve. Toi, tu as du coup quelques anecdotes rigolotes aussi. Mais alors, toi, en parlant de sexualité, justement, est-ce que toi, ce côté sexualité, alors voilà, tu aimes la sexualité. Et derrière, toi, tu as connu des épisodes assez particuliers. Alors, ce n'est pas forcément lié directement. Non, du coup, ce que tu m'as expliqué en privé. Les anecdotes. Et je voulais revenir là-dessus parce que tout à l'heure, on évoquait le fait que ça puisse amener peut-être certains à des déviances. Et je pense qu'il y a quand même un lien dans l'anecdote que tu m'as raconté entre ta doctrine spirituelle et ta croyance, c'est-à-dire le fait de sauver l'univers avec un orgasme cosmique réminescent. Et du coup, ta pulsion qui sait d'exprimer. Alors, je vais te laisser expliquer un peu cette anecdote que tu m'as expliqué en privé qui est assez rigolote. Et j'invite tout le monde à prendre du coup son popcorn mais de ne pas manger en même temps ou de ne pas boire parce que vous risquez de cracher sur l'écran ou de vous étouffer. Mais en tous les cas, je te laisse expliquer un petit peu cet épisode. Enfin, ces deux épisodes particuliers. Là, on est 500 quasiment. Et on sera du coup trois fois plus parce qu'il y a déjà 1500 personnes qui regardent le live. Mettez des pouces bleus et faites des dons. Faites des dons pour le plaisir. Prenez du plaisir. Si vous voulez donner des billets, vous lui donnez des billets. Ça, je vous laisse régler votre histoire. Mais faites-moi le plaisir d'une chose, s'il vous plaît. Ne vous moquez pas. Soyez gentil. Je vais raconter mon histoire intime, on va dire. Donc, au moins, allez voir les livres des Raëliens et lisez. Ça ne vous plaisait pas. Je fais la billet parce que... Bon, voilà. Je vous raconte cette chose-là. Je me suis drogué. Je crois que tu ne l'as pas caché. Moi, non, j'en parle très librement. Ok. J'ai eu un épisode de drogue assez fort. Et celui-ci m'a amené délicatement avec une petite camisole pendant un mois. Mais pourquoi j'y suis allé comment ? En gros, c'est... Je me drogue fortement. Je prends cocaïne, extasie, tout ce qui suit, shit, ainsi de suite. Et à un moment donné, je me lève un matin et je dis « Waouh, il se passe quelque chose. Il faut que je sauve l'humanité. » Donc, je sors dehors dans Paris. Je marche, je marche. Et là, je rentre dans un bus. Ça fait toute une journée. Je rentre dans un bus. Arrivé dans le bus, je me dis « Non, tu n'es pas assez libre. Il faut que tu te libères plus. » Et du coup, je me déshabille. Et je me mets tout nu, bien sûr. Je me mets tout nu. Et en me mettant tout nu, évidemment, les gens se moquent de moi dans le bus. J'entends des rires. Mais je suis conscient du truc. Ce qui est étrange, parce que j'ai fait ce que les psychiatres appellent une bouffée délirante. Pour ceux qui connaissent, on appelle une bouffée délirante. C'est l'état avant la schizophrénie potentielle. La délirisation, quoi. Et cette bouffée délirante faisait que j'ai une particularité, c'est que je me souviens du détail de tout. Alors, les psychiatres me disaient « Non, ce n'est pas possible. Je me souviens de tout. J'étais conscient, mais inconscient de pouvoir agir sur ce qui passait. » Tu peux déréaliser le souvenir de tout, si c'est possible. Comment ? Tu peux être en déréalisation, c'est-à-dire en rebouffée délirante, et te souvenir malgré tout. Après, il y en a qui décollent complètement, qui ne souviennent de rien, mais tu peux t'en souvenir, si c'est. Et du coup, certains dans le bus se moquent de moi, et puis je me dis « Ouais, non, il faut se libérer plus, il faut qu'on aille plus loin. » Et donc, du coup, je vais au fond du bus et je vois une personne, je dis « Ouais, je pense que... » Il me dit « Ça va ? » Je dis « Oui, ça va bien. » Il me dit « Ouais, mais tu vas bien ? » Je dis « Oui, oui, je vais bien. » Du coup, je lui dis « Je pense qu'il faut qu'on sauve les humains, il faut qu'on fasse l'amour tous les deux, et si on fait l'amour tous les deux, d'autres verront, et ils feront l'amour avec nous, et toute Paris fera l'amour, et la France fera l'amour, et la France fera l'amour, et on va sauver l'humanité. » Grande partie mondiale, quoi. On sauve toute la planète, tant qu'on y est, faisons pas, et puis pourquoi pas tout l'univers. Donc voilà, évidemment, la police est arrivée, et il m'a dit « Alors, monsieur, ils ont été très gentils, ils m'ont dit « Alors, monsieur, qu'est-ce qui se passe ? » Je dis « Bah, tout va bien. » Il me dit « Bah, vous êtes tout nul, tu l'as vu ? » « Tout va bien, je vais juste sauver le monde. » Donc, évidemment, je me suis rhabillé, ils m'ont emmené à Saint-Anne, et de Saint-Anne, ça a fini un mois d'internement. Là, j'ai compris où j'étais, j'ai compris la mécanique. Quand je suis arrivé là-bas, en gros, il m'a eu des cachets qui ont restabilisé la problématique, et du coup, j'ai fait « Oh, merde, putain, qu'est-ce que je fais là ? » Donc, j'ai compris le truc, j'ai toqué à la fenêtre, je me rappelle, c'était une camisole, tout ça, je me suis réveillé, ils m'ont dit « Vous allez bien ? » Je dis « Oui, tout va bien, tout va bien, c'est bon. » Il m'a dit « On peut rentrer, tout va bien ? » Je dis « Oui, allez-y, venez, j'ai conscience du truc. » Ça a cassé, « Allez-y, tout va bien. » T'as pas dit, t'as pas dit, « On peut faire l'amour ? » Mais t'avais quel âge, à ce moment-là, à peu près ? C'était en 96, je crois. En 96, donc on est en 2024, tu fais le calcul, j'ai 51 ans, 52. Fertaine d'années. Donc, j'avais un peu moins de 30 ans, peut-être, dans cette zone-là. Et donc voilà, après, je me stabilise comme tous les gens qui pètent un plomb, donc on me donne des neuroleptiques que je prends, ainsi de suite. Et il s'avère qu'après, je deviens responsable d'un restaurant sur les champs, un bistrot romain, le bistrot romain des champs. D'ailleurs, l'épisode qui a fait que ce que je vais raconter a fait qu'après, j'ai dû démissionner parce qu'ils ont été injustes et d'ailleurs, c'était illégal ce qu'ils ont fait, mais bon, c'est pas grave. Donc au final, je fais mon boulot, je suis restaurateur, je tiens à un restaurant, ça marche bien, je suis reconnu dans mes métiers et il s'avère que malheureusement, il y a une défaillance qui fait que ça pète. Ça casse et là, je fais Batman, je monte sur les murs, je monte sur la gouttière, je me retrouve dans un lieu où je pense que c'est mon QG. Et il s'avère que son QG était de... C'est vraiment Batman, attendez les gars, il faut préciser, c'est dans ta tête, tu te dis vraiment je veux mon QG. Ouais, je monte vraiment sur les gouttières, je faisais de l'acrobatie quand j'étais jeune, donc monter sur les murs, c'est un jeu d'enfant, faire des saltos, c'est un jeu d'enfant, je peux m'accrocher sur les plafonds, c'est facile, c'est easy pour moi. Donc je monte par les gouttières et je pousse une fenêtre et elle est ouverte, je rentre dedans et après, je vous passe les détails mais je crois que c'est mon lieu, mon QG, il s'avère que c'est un transporteur de fond avec corps fort, porte blindée et je vais dans les toilettes, je pense qu'il faut que je gratte le mur pour aller dans le mur et trouver un endroit secret et je gratte avec mon limonadier tu sais comme un imbécile, je gratte comme ça et en faisant ça, je tiens 5 heures sur le mur et je m'écroule au bout d'un moment et en m'écroulant, je vais tomber mon limonadier et une carte de badge avec mon nom et mon prénom. Je m'en vais et en sortant, j'aime la nudité donc en sortant, je pense qu'on m'avait fait une farce et du coup, je dis non, ils ne mourront pas, je me mets tout nu, je sors et là, je tombe nez à nez encore avec deux policiers qui faisaient une... Mais pourquoi tu te mets tout nu ? Parce que c'est beau la nudité de mes amis. D'accord, il n'y a pas de raison à part le fait que tu dises c'est la meilleure stratégie. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Moi, franchement, la nudité, je ne sais pas comment sont les 500 personnes qui sont là mais Princess Luna le disait tout à l'heure, il y avait d'ailleurs Hugues, ce n'est pas Hugues Hefner, il y avait un film qui, je ne sais plus, c'est le créateur de Playboy ou de Upster, je crois que c'était ça, qui avait justement fait aux Etats-Unis dans les années 70, ça avait fait des conférences où il disait regardez, les images de guerre, c'est normal pour vous. Et les images qui s'embrassent, qui font l'amour, vous trouvez ça sale, il faut 18 ans. Oui, c'est pas normal. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. La nudité est une chose magnifique. Évidemment, il faut que ce soit consenti, tu ne te mets pas nu, tu ne forces pas d'être nu, tu veux t'habiller, tu t'habilles. Mais c'est aussi fou d'être habillé quand il fait très chaud que d'être pas couvert quand il fait très froid. Oui, mais devant les gens, sans leur consentement et tout, c'est vrai que les côtés nudistes, l'exhibitionnisme, il y a une limite. Dans les tribus, excuse-moi, il y a bien des peuplades où les gens étaient nus, ça ne posait pas de problème. Oui, mais du coup, dans la nôtre, dans notre civilisation, c'est pas... dans notre peuplade, ça ne se fait pas. On va dire à quel point on est conditionné aussi par... C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est intéressant de se poser la question du conditionnement et de quel type... Dans quoi on a des... Qu'est-ce qui est nous et qu'est-ce qui n'est pas nous, en gros ? C'est ça, le truc. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la recherche, en tout cas dans... Mais comment tu veux savoir ce qui est toi ou pas toi ? Comment tu peux savoir ce qui est toi ou pas toi ? Regarde, par exemple, là, ce que décrit Steve, il pourrait très bien se dire mais moi, en fait, c'est... C'est très clair. La loi n'est pas contre le fait que tu es à poil. La loi, elle dit attentat à la pudeur. Et attentat à la pudeur, ça veut dire attentat à la honte de l'autre. La pudeur, c'est la honte. La honte de l'autre. Donc si tu réussissais à prouver, mais on ne peut pas pour l'instant, un juge que tu n'es pas là pour provoquer mais que tu as le droit d'être tout nu parce que tu as le droit, tu lui disais quoi ? Il serait bien emmerdé. Sauf qu'on ne peut pas prouver que ton intention n'était pas de choquer. Mais si tu réussissais à réussir à prouver que non, je suis nu parce que c'est... Il y a un anglais qui... Tu cherchais le vide juridique pour se balader un poil, en fait. Un strat. Attendez, j'ai la loi, là. Non, mais je comprends. Vas-y, Styl, vas-y. Le truc qui est intéressant. Regarde le parallèle. Je suis à Paris, Paris 19e. Je vais au monoprix. Je suis torse nu. On est à la canicule, à l'époque de la canicule. Je suis torse nu. Je rentre dans le monoprix, le mec, il m'arrête comme ça. Il me dit « Monsieur, ramiez-vous. » Je dis « Non, non, calmez-vous, là. » Il fait chaud, c'est bon. « Non, ramiez-vous, là. » Il me dit « C'est indécent. » Je dis « D'où, c'est indécent ? » Il me dit « C'est indécent. Vous n'êtes pas à la plage. » Je dis « Donc, toi, quand tu es à la plage, tes torses nus, ça va ? » Mais là, je n'ai pas le droit. Oui, et on s'enrouille. Ça me met en colère. Je rentre chez moi. Je vais chercher doudoune, bonnet, gants, écharpe. Je rentre dedans, je vais le chercher. Je fais « Là, c'est indécent, là. » « Là, c'est indécent ou pas ? » Le mec, il dit « Quoi, quoi ? » Il ne comprenait pas. Je dis « Putain, tu ne comprends rien. » « Laisse tomber. » T'es un peu extrait, mais tu vois, regarde, par exemple, Oui, mais du coup, tu acceptes de vivre dans une société. Il y a des codes. Tu les respectes. Et après, malheureusement, si tu veux vivre à poil, tu le fais chez toi. C'est vrai que malheureusement... Mais je comprends ton envie. Moi, c'est pareil. Moi, je suis tout le temps à poil endetté, mais dehors, non. Tu pensais, Alexandre, par exemple, excuse-moi, je ne t'interromps plus, Steve, mais par exemple, une initiative Gotopless, ça veut dire une action qui a été faite, qui d'ailleurs maintenant est reprise par plein de gens qui sont paraéliens, pour que les droits, les droits, par exemple, des hommes qui sont torse nus quand il fait très, très chaud, qu'une femme puisse avoir les mêmes droits d'être torse nus. C'est-à-dire la défense des droits de pouvoir être torse nus. Effectivement, il n'y a pas de logique. Des fois, dans certaines piscines, tu as des hommes, ils ont plus de seins que certaines femmes, mais les femmes, elles doivent avoir le maillot de bain. Donc, tu as des choses comme ça qui sont quand même, où tu te dis, si tu réfléchis, si tu étais d'une autre planète que tu arrives et que tu vois ça, tu te dis, mais c'est dingue. On n'a pas parlé de clitorède encore, mais c'est pareil. On en a parlé juste. C'est un tremplin, mais... Après, c'est une construction. Je vois la pudeur. Oui, on a le droit à la pudeur. Ce n'est pas un souci, la pudeur. Mais simplement, il y a aussi des fois deux poids, deux mesures. La question, c'est à se poser, mais c'est quoi ? On nous a conformés comme ça. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, Alexandre, regarde. Je suis parenthèse. Vas-y, vas-y. J'habite Nice. Tu es sur la plage. Tu es torse nu. Ça va. Tu montes les escaliers. Tu es sur le parvis. Tu te prends une amende. À un moment donné, il faut que les humains réfléchissent et comprennent. Il y a une problématique avec le corps. Ce n'est pas le corps qui est problématique. C'est le regard que les gens portent sur le corps. Regarde, on nous dit qu'ils te raident. Oui, mais les femmes, si elles mettent les seins, ça va exciter. Les femmes seront violées. Et là, c'est important. Ça veut dire que le regard des gens sur le corps des femmes est sale, mais c'est leur regard. Ce n'est pas les femmes, mais ce n'est pas les seins. Parce qu'on est des animaux. Et que malheureusement, tu n'enlèveras pas le conditionnement animal aussi. Plein de choses. Enfin, plein de réactions. On va dire, c'est compliqué. On ne va pas réussir à éduquer tous les hommes. Et comme je le vois dans le chat, il y en a qui disent que c'est vrai que c'est fondamental comme question. J'ai remis la question. C'est vrai que est-ce que c'est vraiment la question fondamentale sur est-ce qu'on doit se balader à poil ou non, l'accepter ou non. Pour moi, c'est une sorte de question subsidiaire totalement annexe. Même si j'entends la question, ce n'est pas la question prioritaire de l'humanité. Alors, je vois Guillaume qui voulait interagir. Et ensuite, on ira sur Clitorade. Et après, on fera intervenir les gens. Guillaume. Alors, dans GoToPless, ce n'est pas tant de montrer ce nibar qui est important et que les droits sont les mêmes. C'est ça. Et donc, c'est une illustration. C'est un focus sur quelque chose pour dire, vous voyez, même là-dessus, il y a encore des différences entre hommes et femmes. C'est-à-dire que là, on finit par, puisqu'il y a ces différences qui ne sont pas acceptées, on finit par vouloir instrumentaliser le corps de la femme qui devient quelque chose qu'on va mettre sur les pubs de voiture, etc. Plutôt qu'il y ait cet équilibre. C'est juste ça, en fait, un GoToPless. Ce n'est pas vraiment dire « Ouais, il faut montrer ses seins et puis coûte que coûte ». C'est vraiment qu'est-ce que ça implique le fait qu'on interdise les choses aux femmes, qu'on n'interdit pas aux hommes et quel est le rapport qu'on a au corps ? Peut-être, ça peut paraître dérisoire. Mais en fait, quelqu'un qui est bien dans sa peau, alors je reviens sur le fait que nous sommes fondamentalement pour la non-violence, quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui s'accepte tel qu'il est, a beaucoup plus de mal à être violent et c'est bien sûr, on le sait, les religions judéo-chrétiennes qui ont séparé le corps de l'esprit avec le temps parce qu'avant, on pensait que l'esprit était ailleurs, qu'il venait d'encore. Aujourd'hui, on sait que c'est les neurones, etc. Et que quand je touche ici, il y a des nerfs qui vont jusque-là et ainsi de suite. Donc, c'est cette acceptation de soi dans notre globalité qui fait qu'on s'apaise avec nous-mêmes pour pouvoir s'apaiser avec les autres. Mais c'est pour ça que ce message, en fait, qui vient, à mon avis, de cette civilisation extraterrestre est important parce que, comme le disait Luna, les extraterrestres, c'est déjà super parce que déjà, ça nous donne un éclairage en disant que toutes les religions ont la même origine commune des êtres humains comme nous et que c'est un message d'humain à humain et non plus de quelqu'un qui est supérieur et qui a servi l'autre parce que d'ailleurs, pour montrer qu'ils ne sont pas supérieurs, ils ont une supériorité de technologie de laquelle ils n'abusent pas en nous laissant le choix d'accepter ce message ou pas. Mais surtout, ils nous disent une chose qui est fondamentale et que Raël dit aussi, enfin, il écrit dans le 3ème livre, il dit, ne faites rien qui soit contraire à votre conscience qui que ce soit qui vous le demande, que ce soit moi, Raël ou que ce soit ceux qui ont créé la vie sur Terre, donc les aides suprêmes, les Elohim, qui vous le demandent. Si c'est contraire à votre conscience, ne le faites surtout pas car vous êtes totalement responsable de vos actes et de leurs conséquences. Et là, même si vous allez vous engager dans l'armée ou quoi que ce soit et qu'on vous donne un ordre, vous serez aussi responsable si vous tirez que celui qui vous a donné l'ordre. Parce que c'est tellement facile de se déresponsabiliser et de faire tout et n'importe quoi et de ne pas respecter les autres là-dessus. Donc voilà, en fait, c'est pour recadrer là-dessus. Et donc pour revenir justement à ce qui était dit sur la perception des choses, moi je vis entre deux continents, entre l'Afrique et l'Europe. Je fais moitié-moitié. Et je suis né en Europe. Et c'est intéressant parce que la même chose est perçue totalement différemment selon l'éducation. Et c'est là que c'est important pour respecter les autres, de toujours prendre conscience que tout n'est quelque part qu'une illusion. C'est issu de mes croyances. Et lorsque les croyances sont plus importantes que la capacité à embrasser la réalité et les différences qui sont dans la réalité, eh bien là, on commence à souffrir et on va vouloir faire souffrir les autres. Par exemple, ce sont les idéologies ou les croyances qui vont dire que parce que je suis russe, je suis plus que toi, je suis français, je suis plus que toi, etc. Donc c'est des idéologies. Guillaume, tu concèdes à une idéologie, tu concèdes à un dogme sans même savoir pourquoi. Regarde, les Elohim, tu ne peux pas prouver qu'ils existent tout à l'heure. Tu dis, voilà, les hommes sont sur Terre. J'allais venir à ça justement. Pourquoi moi ? Est-ce que tu penses que l'esprit existe ? Alors, j'allais venir. Vraiment, réponds à cette question. Est-ce que tu penses que l'esprit existe ? Qu'est-ce que tu entends par esprit ? C'est justement la question que j'allais te poser si tu me disais oui. Je ne sais pas ce que les gens appellent l'âme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne crois pas en cette âme. Pour moi, l'âme, ça vient du latin anima, ça veut dire ce qui anime. Ce qui m'anime, pour moi, c'est mon code génétique. C'est ce qui fait ma particularité. Et toi, tu penses qu'il y a forcément nécessité que quelqu'un ait créé ce code génétique ? Pour toi, c'est une absolue nécessité. Pour moi, tu vois, quand je vois par exemple la télévision qui n'est pas compliquée, j'aurais du mal à dire que ça arrivait par hasard au fil du temps. Et comme disait le cosmologiste Fred Hoyle, il disait qu'il y a autant de probabilités après ces calculs pour que tout ça soit arrivé par hasard que si on faisait passer un ouragan sur un hangar et que des millénaires plus tard, on le trouve un plus super. Parce qu'en fait, c'est de ne pas considérer justement ce qu'est le processus de l'évolution ou même de comment se sont créés les éléments, les fluides, les gaz, etc., les montagnes, les étoiles, les explosions, supernova, toutes ces merdes. Et en fait, c'est ne pas comprendre ça. En fait, c'est ce que je dis souvent à des musulmans. Je dis l'étendue de votre ignorance vous fait croire à des choses pour combler cette ignorance. C'est-à-dire, en gros, t'as pas la connaissance de comment s'est formé effectivement le corps humain aujourd'hui, ce qui paraît par exemple une sorte de perfection du corps humain, en fait, tu vas te rendre compte que le corps n'est pas si parfait que ça déjà pour commencer quand tu t'intéresses à la génétique, à l'évolution et tout. Et derrière, tu vas te dire quand même, on est très proche de la banane, du cochon, du singe, de la mouche encore plus, etc., etc. C'est pas... Enfin, dans ce cas-là, ça sous-entend, donc les Elohim, ils ont tout créé sur un code génétique spécifique, mais en fait, non. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité d'eux ? Parce qu'il y a d'autres planètes qui sont capables de donner justement un bassin suffisamment riche pour créer la vie, mais est-ce que ça sous-entend qu'il y a un Elohim derrière chaque bassin qui donnerait la vie, tu vois ? Moi, c'est la question aussi que ça me pose. Et pourquoi du coup les Elohim ? Pourquoi pas... Comme nous, en fait, nous on fait la même chose. En 2016, d'ailleurs, il y a eu... Ça s'est fait en fait sous la puissance de George Church où il y a eu une réunion de scientifiques, de différentes personnes pour créer la vie d'eux-là de la vie inerte, issue de la Terre. Donc c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire ce que nous sommes commençons à le faire. D'autres l'ont fait pour nous et puis c'est une infinité. La vie est une banalité dans l'univers parce qu'elle est partout. Et c'est ce que représente le symbole qu'on porte. Voilà. On n'a pas la preuve de ça. Il s'appelle le symbole de l'infini. Oui, on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve de ce que tu es en train de dire. Il n'y a pas la vie partout. Enfin, c'est... C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais on n'en est pas sûr. On sait qu'il y a peut-être eu de la vie sur d'autres planètes puisqu'on a des traces de vie. Mais est-ce que ça veut dire après qu'il y a la vie comme nous, etc ? C'est même pas sûr. Ça se trouve, c'est juste... En tout cas, nous, on n'est pas arrivés au sommet de la science. On commence juste en même temps à aller correctement sur la Lune. Donc en fait, ce que je te dis, c'est que dans les messages qu'ils ont donnés, dans les ouvrages qu'ils ont donnés, ils disent qu'eux, qui ont voyagé partout, il y a de la vie partout à l'infini, qu'on va le découvrir. Et effectivement, comme avant, on vivait dans des cavernes, on ne savait pas s'il y avait de la vie de l'autre côté de la montagne. On s'est déplacés, on a réussi à le voir. Après, on ne savait pas s'il y avait du monde de l'autre côté de la forêt. Et puis après, un jour, on a vu qu'il y avait de l'eau. On ne savait pas s'il y avait du monde de l'autre côté de l'eau. On a dit, mais non, il n'y a personne, il n'y a que nous. Puis un jour, on a inventé le bateau. Plus notre technologie avance, plus nos convictions sur la limitation de la vie en fait grandit. Donc ça veut dire qu'un jour, maintenant, on commence à aller dans l'espace de la même façon qu'on a commencé à aller sur les mers et qu'un jour, on ira découvrir la vie ailleurs. C'est ce qu'ils nous disent. Ils disent, aujourd'hui, si vous avez autant d'apparitions d'ovnis, c'est pour vous préparer à notre retour officiel. Tu trouves qu'il y a... Beaucoup d'apparitions... Attends, mais attends. Les ovnis, parce qu'à l'époque, il y en avait beaucoup, soi-disant, des UFO sightings. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de constatations. Comment se fait-il ? Parce qu'ils vont arriver en 2035 ? C'est quoi ? En fait, pourquoi ? Il y en a, ça dépend où on se situe. Par exemple, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Dernièrement, au mois de juin, il y a eu plein d'apparitions dans le nord-est du pays. Après, c'est là où les médias se posent qu'on entend ou là où on pose notre attention. Mais il y en a toujours. Il y en a eu au Pérou, au-dessus d'une conférence du mouvement réélien à Lima la dernière fois. Il y en a. Et puis, ce n'est pas les rééliens qu'ils ont vus, c'était les journalistes qui étaient à l'extérieur. Donc, en fait, il y en a eu plus à certains moments. Mais ce qui est intéressant, alors je ne veux pas entrer dans le phénomène ufologique, c'est juste de dire que le fait qu'il y ait des apparaissants d'objets volants non identifiés, et d'ailleurs, il y a le rapport Cométa qui en parle très bien, qui avait été remis au président Jacques Chirac à son premier ministre de l'État. Un rapport qui peut être contesté aujourd'hui largement. Tout peut être contesté. Je ne veux pas te méchant, mais le rapport Cométa, bon, je le connais, mais voilà quoi. Ce qui est important, Alexandre, c'est que tout peut être contesté. Non, c'est... Alors non, en fait, non, 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 regarde, attends, Guillaume, vraiment, je me permets de te couper parce que tu dis tout peut être contesté. Par exemple, aujourd'hui, me contester de la physique, ça va être très compliqué. Me contester, même le Big Bang, ça va être très compliqué. Tu peux essayer, tu peux dire, ah non, je ne suis pas d'accord, ça peut être un pet de mouche qui a généré l'univers, mais tu vois, il va falloir le démontrer. Par contre, aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut démontrer qui, du coup, ne sont pas contestables jusqu'à preuve du contraire, mais en tous les cas, ont l'air d'être très solides puisque ça fonctionne comme ça jusqu'à preuve du contraire. Et du coup, ces choses sont non contestables jusqu'à preuve du contraire, voire quasi irréfutables. Je veux dire, la physique, aujourd'hui, c'est difficile de la réfuter et je pense que tu ne réfutes pas, par exemple, le code de l'ADN. Tu vois, l'ADN, c'est difficile à réfuter. C'est une réalité. Elle est concrète. Par contre, les éloïbes sont une hypothèse. Et il peut se solide puisqu'on n'a pas de preuves. Je suis d'accord avec toi, en fait. Ce que je voulais te dire par là, par tout être peut-être évité, c'est ce que représente notre symbole. Quand on parle de cette ouverture sur l'autre, ça veut dire d'être capable de comprendre que ma vérité n'est pas celle des autres. Et j'ai écouté Boris Cyrilnik qui disait la pire des choses, c'est lorsque l'on n'est pas conscient du monde dans lequel vit la personne qui est en face. Il parlait même de psychopathes, etc. C'est une interview que j'ai écoutée là, tout à l'heure. En fait, ça s'est lié au manque d'empathie des sociopathes. En fait, il dit lorsqu'on ne conçoit pas le monde de l'autre. C'est-à-dire, quand je dis tout peut-être contesté, aujourd'hui, moi, j'ai la conviction que la terre est plate et puis il y a des gens qui sont persuadés que l'on est ronde. Ah, j'ai eu peur. J'allais te défoncer là, Guillaume. Comment ça chie, là ? Je suis pas d'accord, mais alors là, là, j'ai un pote, moi, qui est persuadé à Lyon qu'elle est plate et ils sont pleins de gens comme ça et je lui reconnais ces droits-là. Ce qui est important, en fait, c'est qu'on s'entende avec nos différences et qu'on puisse se poser des questions et si ce que l'autre disait était vrai, qu'est-ce que ça fait résonner en moi ? Qu'est-ce que ça change en moi et en l'humanité ? C'est ça, l'essentiel pour moi, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux et donc nous, ce qu'on dit, effectivement, la vie était créée à 2000 ans. Mais regarde, tu peux être heureux. Oui, mais regarde, vous n'êtes pas juste heureux. Vous êtes prosélite. Après, c'est pas grave. Moi, je m'en fous que vous soyez prosélite. Moi, je vous invite. Moi, ça ne me gêne pas. Mais vous êtes prosélite aussi. Ce n'est pas juste. Vous voulez être heureux. Et bien heureusement, moi, quand je vais au cinéma, je vois un film qui me plaît, je vous assure que quand j'ai vu Avatar, j'ai dit à tout le monde d'aller le voir. Ah ouais, j'ai trouvé que c'était mauvais. Mais ça, c'est un autre débat. Mais n'en parlons pas. C'est du prosélytisme. Et en fait, on va chercher aussi des nouvelles personnes pour les intégrer au mouvement hip-hop. Ce sont des codes, en fait. Il y a des communautés partout. Oui, bien sûr. Mais tu ne peux pas nier que c'est une forme de prosélytisme que les gens peuvent aussi trouver s'inquiétant dans le sens où moi, ce qui m'embête, c'est que je les ai dit tout à l'heure, une sorte de relativisme un peu post-moderne. C'est-à-dire, on est dans cette culture new age où finalement, le ressenti personnel est plus important que peut-être des fois ce qui est constatable. C'est le plus important. On va te rassurer, Alexandre. T'inquiète pas. Parce qu'on peut pas... Le truc, c'est qu'on peut être prosélyte. C'est-à-dire, on peut donner notre vision du monde, mais ça ne touchera que les gens qui sont touchés par ça. Ceux pour qui c'est complètement enfin, velu, ça va rien en faire. Donc, du coup, j'ai envie de dire que c'est à chacun de se faire son opinion. Ah, tu sais, Luna ! Je vais te raconter un truc. Moi, je suis un ancien complotiste qui a été dans des délires comme ça, new age et tout. À l'époque, je pensais être inatteignable par ce genre de sujet parce que ça m'intéressait même pas, tu vois. Et un jour, je suis tombé dedans. Donc, non, je suis pas d'accord sur le fait de dire que... Tu tombé dans quoi ? Dans ce genre de croyance, moi, j'aurais très bien pu aller chez Rael, peut-être, il y a 10 ans de ça, si j'étais tombé sur une gourgandine. Non, il aurait fallu... Non, il aurait fallu qu'il y ait une gourgandine. Il aurait fallu qu'il y ait une gourgandine pour me tirer là-bas, sinon, jamais j'y allais. Non, parce que moi, je suis quelqu'un en plus qui... Et puis moi, j'aurais mis à l'épreuve Rael, j'aurais dit, attends, attends, tu dis que t'es gourou, c'est moi qui vais te démontrer que ça se trouve, c'est moi le vrai. Donc, il y aurait eu compétition tout de suite. Ah non, je suis un dieu. Attention, on est pour la coopération. De facto, je suis un dieu. Mais de facto, non, mais façon de parler... Moi aussi, on est des dieux. Mais le truc, c'est que je pense que n'importe qui peut effectivement tomber dans des trucs si jamais il y a une période de vie qui est propice à ça. Et c'est ça, la réalité, en fait. Alors, Alexandre, Steve m'a envoyé ton sondage et je lui ai dit mais tu peux dire quand même à Alexandre que déjà, ça, c'est de la manipulation totale. Ton sondage, par exemple, t'as quatre phrases qui sont que du négatif. Non, c'est pas vrai. J'ai dit, ils sont gentils aussi. J'ai dit, ils sont gentils, c'est des nudistes. Ils sont gentils. Ils sont pas méchants, Jémy. Ils sont pas méchants. Ils sont pas méchants. C'est même pas, ils sont gentils. Ils sont pas méchants. Avec humour, mais... C'est mignon. Tu vois, non, mais ce que je veux dire, on veut dix kilos de patates mais en fait, tu me laisses pas de choix. C'est-à-dire qu'au final, t'as déjà... Mais c'est bien, moi, je joue le jeu, ça m'est égal. Enfin, je veux dire, voilà, je m'amuse, c'est sympa. Je suis très contente d'être là d'ailleurs. Je m'amuse bien. Mais du coup, c'est vrai que la manipulation, elle est dans les deux sens. Mais j'en suis pas dupe, mais j'ai accepté de venir quand même, tu vois. Parce qu'en même temps, je me dis, bon, écoute, le gars, il est super. J'ai regardé un peu ce que tu fais. D'ailleurs, j'aime bien. Je trouve que c'est pertinent. Je trouve ça drôle. Je trouve ça en même temps respectueux. Donc, je trouve ça bien d'être là. Et en même temps, j'ai pas envie de convaincre qui que ce soit. Par contre, effectivement, moi, personnellement, je vais te dire, les croyances que j'ai ou que j'ai choisies, c'est parce qu'elles me rendent plus heureuse. Pour moi, d'imaginer que je descends un singe, malheureusement, quand je sais un peu comment Darwin, ce que ça a provoqué derrière, c'est-à-dire l'esclavagisme, comment on a considéré que comme les Noirs étaient plus près des singes, alors du coup, on pouvait en faire n'importe quoi, par exemple. Comment une croyance va t'influencer ? Voilà. Ben oui. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est que dans une croyance, ça va générer quelque chose. Et la croyance qu'effectivement, il n'y a pas de Dieu, mais que moi, je suis responsable de tout ce que je fais, et Guillaume en a parlé tout à l'heure, ça, ça change tout pour moi. C'est-à-dire que je me considère aujourd'hui comme un Dieu, enfin comme une déesse, on va le dire comme ça, enfin humblement, c'est-à-dire que tout ce que je fais sur la Terre, tout ce que je dis, tout, j'en suis totalement responsable. Tout ce qui m'arrive, j'en suis responsable. Et ça me donne une puissance intérieure, en tout cas, qui est importante. Est-ce que tu avais besoin de Raël pour trouver ce chemin-là ? Moi, je veux dire, moi, personnellement, j'ai trouvé ce chemin-là, façon de parler, tu vois, mais sans... C'est super, tant mieux pour toi. Mais vraiment, en plus, sans aucune... C'est super. Moi, par exemple, j'avais cette idée-là avant, probablement, mais ça m'a donné, par contre, comme je t'ai dit, l'objectif commun que nous avons qui est cette ambassade, c'est-à-dire un lieu, symboliquement, tu vois, d'accueillir. Ça, c'est important pour moi. C'est-à-dire que si je suis avec mes frères et mes sœurs raéliens, là, c'est parce qu'ils doivent construire quelque chose. Pardon ? Moi, perso, je m'en fous, c'est vrai que... Non, mais moi, personnelle, même si demain... C'est-à-dire que c'est dans les extraterrestriens, je m'en fous un peu durant qu'ils aient en ambassade, mais j'entends que pour toi... OK, d'accord, ça fait partie de la... Moi, c'est important parce que si, effectivement, je considère que nous ne sommes pas seuls sur cette infinitude et qu'il y a d'autres civilisations qui ont dépassé ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire quand même une période de grande tourmente, eh bien, s'ils peuvent nous donner deux, trois tuyaux, je serais bien contente, tu vois. Un héritage, au moins... Déjà, ils nous ont donné un héritage, on va dire, spirituel, avec les clés qui sont dans les livres, tu vois, donc si les gens ont envie d'aller les lire, des solutions concrètes, eh bien, moi, ça me va parce que je vais te dire avant de devenir à Eliane, je croyais déjà à ça mais j'avais un peu envie de me tirer une balle aussi, clairement. Donc, oui, c'est vrai, je peux dire qu'à la fois, ça m'a changé et en même temps, ça ne m'a pas changé. Tu vois, c'est ça qui est un peu paradoxal. Ça m'a changé, ça m'a donné envie, le goût de faire quelque chose de ma vie parce que sinon, je me flinguais. Et tu vois, ça, je l'entends. Regarde, moi, je peux entendre que ça vous est donné à tous votre vie, de vous sentir bien, d'avoir un objectif commun et tout mais du coup, je trouve quand même qu'il y a des facilités. Tu vois, genre par exemple, tu parles de l'évolution, tu dis voilà, les Noirs, ils étaient pris pour des singes du coup, on fait ce qu'on veut. Non, non, on a esclavagisé toute l'humanité pendant très longtemps que ce soit les Noirs, les Arames, même des Blancs. On a esclavagisé des Blancs pour des Blancs. Enfin, voilà. Malheureusement, l'esclavage a duré très longtemps effectivement en Afrique parce que c'est la victoire qu'on a considéré. C'est pas que très longtemps en Afrique, je vais bien passer pour en parler, c'est chez le nombre de personnes on a dépeuplé un continent entier et ça continue avec le néocolonialisme aujourd'hui dont on est victime. Et ça, pour rejoindre un peu ce que disait tout à l'heure Luna, les prophéties de réelles, c'est vrai que depuis longtemps, il a lancé des choses sociopolitiques qui allaient se passer en Afrique en en plein dedans aujourd'hui et il soutient bien évidemment toute l'organisation ancestrale africaine et ce qu'elle a de plus belle et que les colons nous ont enlevé. Oui, en mode panafricanisme, il fait son qu'il y a ses barres. On peut comprendre, mais alors, ce qui est intéressant pour moi, je veux dire, c'est que non seulement comprendre où on vient, etc., où on va, mais c'est ce qui se passe maintenant. Si maintenant, je suis plus heureux et même si ma façon d'être heureux du moment que je ne suis pas violent, que je fais du mal à personne, en fait, ça me convient, mais pourquoi on va absolument taper dessus, dire c'est une secte, dire ce monde derrière c'est plus oratif ? Je pense que le terme de secte, non mais le terme de secte, il est simple, malheureusement. Moi, si je prends vos cas, par exemple, je vous écoute. Moi, personnellement, je vous trouve tous très sympathiques, mais vraiment, et sans hypocrisie ou manipulation, vraiment. Moi, je pense que Steve, par exemple, c'est un très gentil garçon. Non mais, par exemple, Steve, tu vois, j'ai discuté avec lui, je le trouve très sympa. Enfin, je dirais boire un coup avec lui à Nice sans aucun problème si un jour je veux à Nice. Derrière ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. Derrière ça, tu vois, derrière ça, par contre, ce que j'entends, ce que j'entends, c'est, moi, je vais parler d'endoctrinement, c'est le terme, on va dire, usuel. C'est l'endoctrinement, c'est de dire, vous acceptez de croire réel, du coup, quoi qu'il en soit, sans concession, puisque ce serait le message, tatati, tatata, l'ambassade, il y a 20 millions, clitorade, moi, ça me pose question, on en parlera après. Et ça me pose question, par exemple, sur l'injonction au plaisir aussi. Non pas sur le fait de vouloir aider des personnes, voilà, qui n'auraient plus de clitoris. Et moi, je me pose une autre question, c'est qu'il y a un seul témoignage de clitorade, il y a une dame, je me souviens plus de son nom, je vais la retrouver tout de suite, qui témoigne de ça, mais genre, c'est vrai que tu ne vois pas 10 000 personnes qui ont été aidées par l'association et tout, et tu te dis, bon, il y a des révélations, enfin, carrément des prophéties, mais les prophéties, tout à l'heure, j'ai demandé, c'est vrai que je n'en ai pas vu spécialement, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des prophéties bien plus précises, par exemple, qu'un Mahomet et tout, et pourtant, quand on me donne les prophéties d'un Mahomet, je me dis, bah, c'est franchement pas ouf, quoi, et c'est ça qui me questionne beaucoup, c'est ce côté endoctrinement, et c'est pour ça, je pense que le côté dérive sectaire et Georges Fenech qui étaient dans le documentaire, j'entends ce qu'il dit, alors après, moi, je trouve qu'il est un peu sévère dans le sens où, je pense qu'il ne faut pas vous déshumaniser, je sais qu'il y a des gens qui me reprocheront ce soir, par exemple, d'être trop sympa avec vous, moi, je pense que ça ne sert à rien, ce n'est pas très utile de déshumaniser les gens, par contre, il faut questionner la croyance, c'est-à-dire, pourquoi croire ce qu'on croit, et comme vous disiez tout à l'heure, vous questionnez aussi personnellement, il y a le côté introspectif, bah, moi, je vous invite toujours à faire ce questionnement, mais pas par le biais, du coup, enfin, vous, ce n'est pas possible, du coup, parce que vous êtes, Raël, mais malgré tout, quand j'entends, par exemple, Raël qui vous encourage, ou en tous les cas, le mouvement qui dit « étudier toutes les religions », moi, je ne sais pas si c'est une utilité aujourd'hui, je dirais, étudie les religions pour l'aspect philosophique, histoire, machin et tout, mais pour l'aspect spirituel, je ne suis même pas sûr que ce soit utile, ça amène juste à du syncrétisme, en fait, et à du New Age, au pire, parce que, l'ayant vécu, je vois la pente descente là-dessus, mais vas-y, Luna. Je t'interromps, je t'interromps, Alexandre, parce que ça, c'est important, effectivement, on peut considérer que tous les prophètes, n'ont pas très agréable, par exemple, des institutions qui ont fait beaucoup de mal. Cependant, si tu considères que ces personnes ont vraiment existé, c'est-à-dire Jésus, Bouddha, Mahomet et les 40 prophètes qui ont peuplé la Terre, ces personnes-là ont quasiment un message identique, mais qui était adapté à leur époque. Autrement dit, pour moi, ces gens-là ont vraiment existé, ils ont apporté un message qui a ensuite été trahi parce que les humains, malheureusement, dans les institutions, et j'espère que nous ne ferons pas la même chose, ont tendance à trahir ce qui a été dit. Par exemple, Jésus, comment on peut imaginer Jésus avec son message merveilleux et qu'après, on va faire la guerre de religion ? Tu vois, il y a un truc, moi, qui ne s'arrête pas. C'est le paradoxe dans ma tête. C'est l'homme ! C'est justement parce que c'est l'homme. Bien sûr, ça veut dire que les institutions humaines et les travers humains ont dévoyé l'enseignement d'origine. Donc, ont trahi la pureté d'origine. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'une lignée de prophètes sur toute la planète et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de reconnaître chacun d'entre eux comme ayant leur utilité. Et nous, les raëliens, sommes les seuls à reconnaître toutes les religions qui ont eu lieu avant. En tout cas, tous les prophètes qui sont arrivés avant sur la Terre. C'est malin, ça, quand même. Au niveau commercial, c'est malin. Eh, chez nous, il y a toutes les religions. Non, mais franchement, c'est là où il est fort. Niveau marketing, clonade. Toutes les religions sont chez nous. Maintenant, il est au Japon, il parle de Bouddha. Non, le mec, il est malin. Non, mais on va reconnaître à Claude. Claude Vorayon, écoute, si jamais tu regardes cette émission, en vrai de vrai, moi, je te respecte sur un point. T'as été le plus malin de ton époque, t'as réussi à faire le meilleur désincrétisme. En plus, tu proposes de la baise. Non, mais franchement, c'est le plus malin. Parce que le tantrisme, c'est un peu niqué, tu vois, la magie sexuelle, on s'en fout, tu vois. Mais là, par contre, le mec, il te mélange tout. T'as tout là-bas, si jamais t'es si, il a tout baisé. Alors, c'est moi, Dieu, mais bon, je le dirai pas. Mais c'est moi, votre prophète. Donnez-moi votre 10%. Alexandre, je vais essayer de dire juste un truc par rapport à ce que t'es en train de dire, tu vois. Ce que tu dis, là, c'est exactement ce que moi, personnellement, j'ai vécu. C'est-à-dire que des bribes de choses qui résonnent en moi comme la vérité et chez tout le monde, il y en a partout comme des pièces de puzzle éparpillées. Et les messages réels, pour moi, c'est comme si ça va assembler ces pièces du puzzle et c'est pour ça que j'ai envie d'aider. Effectivement, s'il est brillant et s'il a été envoyé par des ailes venues d'une planète, heureusement qu'il est brillant. Heureusement qu'il sait faire du marketing. Sinon, c'est-à-dire que ces gars-là ne sont même pas capables de savoir comment amener un message. Heureusement qu'il est brillant et heureusement qu'il sait rebondir sur ce qui se passe pour amener ce message. Parce que si c'est vraiment vrai, mais il faut que tout le monde le connaisse, même si personne n'y croit. Et si c'est faux, au moins, ce n'est pas que ce soit vrai, c'est que vous le croyez. Derrière vous, votre but, c'est au moins qu'il soit assez malin pour laisser croire qu'il dit vrai. Derrière ça, je te soulignerai un dernier truc, tu dis, ah, il s'est éparpillé cette connaissance de partout. Non ! Je ne suis pas d'accord encore une fois, tout ça, tu le trouves. La base du New Age, c'est ça. La base du New Age, l'ère du Verseau, tatati, tatata, c'est ça. A l'époque, papus et tout, c'est ça. Je veux dire, on est là-dedans, c'est juste que lui, il amalgame le truc dans un truc moderne, il te met la science dessus, il te dit, ah bah en fait, la science, il faut la reconnaître. C'est le seul truc malin qu'il a fait, c'est de dire, en plus, qu'il rajoute, c'est de dire, la science, c'est vrai. Et on a été créé avec la science. Oui, mais... Il a fait un truc malin, c'est pas mal. Oui, mais... Non, mais... Mais parce que, en fait, c'est dans la science-fiction de l'époque, tu vois, c'est pas un truc qui a, vraiment, c'est ce que je viens de dire, ça veut dire que, il y a forcément, si ce qu'il dit est vrai, il y a forcément des bribes de cette vérité de partout, sinon... Mais non ! Et là, c'est un mauvais raisonnement. J'ai vu terminer. Non, là, tu t'es trompé. Non, je t'arrête, je suis obligé, parce que tu t'es trompé dans ton raisonnement. Tu t'es dit, si jamais... Non, mais la liberté d'expression. Deux heures de déroulé, ça va ! On a rien à foutre. On a rien à foutre de la liberté d'expression. Déjà d'une, on va dire honnêtement une chose, c'est que derrière, toi, tu dis, voilà, s'il y a des bribes de partout, c'est qu'il dit vrai. Non ! S'il y a des bribes de partout, c'est soit qu'il les connaît, soit qu'il a la culture nécessaire pour les avoir compulsés et les transmettre, soit s'il les connaît parce que c'était déjà là, donc c'est tout ! Il n'y a pas de... Enfin... Je te comprends, alors est-ce que je peux finir ce que je disais ? C'est-à-dire que là, tout ça... Moi, tu peux. En fait, ça me... je pense qu'à force de méditation, d'introspection spirituelle et de sensibilité spirituelle, je ne suis pas dans l'ego de savoir si on me dupe ou pas. Il y a des gens qui disaient oui, mais... Et vous vous êtes fait avoir, mais je ne m'en fous de m'être fait avoir. Je pense même pas que tu t'es fait avoir, moi. Juste que je me... Vas-y, vas-y, termine. Juste que ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être en cohérence avec moi-même et que cette cohérence, en fait, ne génère pas de l'agressité, de la violence ou de l'irrespect à l'extérieur. C'est ça qui m'intéresse. Et justement, je ne cherche pas, je n'ai pas l'ego, l'orgueil de dire ah, je me suis fait avoir, donc je vais vite vérifier si je me suis fait avoir parce que mon ego serait trop touché quand on m'est eu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je suis en harmonie, est-ce que je suis bien, est-ce que je plane, est-ce que je suis... Bon, je fumais des joints avant à l'époque, j'en fume plus. Ça s'entend. Et à longtemps, j'ai fait comme Steve, on a eu un peu le même parcours, je ne me suis pas baladé à poils dans la rue. Je l'ai fait sur les plages quand j'étais adolescent, c'était marrant avec des potes et tout. Et donc du coup, voilà. Et là, c'est est-ce que ce que je fais est mal ? Non, je n'ai rien fait de mal, en fait. On n'a rien fait de mal. Et justement, c'est dans ça que je te félicite parce que moi, tu reconnais que si on est là, c'est qu'on n'a rien fait de mal. Du coup, pourquoi s'acharner à vouloir dire... Pourquoi s'acharner à vouloir dire pourquoi avoir cette volonté de dire je sais, je détiens et pourquoi on ne lâcherait pas l'ego et dire qu'est-ce qui fait que je suis en harmonie et que cette harmonie, je peux la répandre autour de moi, avoir de la bienveillance et me sentir bien. C'est parce que tout le monde a envie d'une chose. Je termine. Tout le monde a envie d'une chose. C'est que les autres lui foutent la paix et se sentent bien. C'est ça tout le monde, toi tout le monde. Et en fait, ce n'est pas négatif. Tu le disais au départ, des fois, j'ai envie de dire à l'autre que tu me casses les trucs. Mais moi, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est juste puisqu'on a peur de sectarisme, laissons la liberté aux gens de penser pour ne pas rentrer dans un certain sectarisme à l'envers. Oui, mais regarde. À mon avis, ça devient sectariste. Le problème, c'est que par exemple, tu viens de dire quelque chose que je n'ai pas dit. Moi, je ne pense pas qu'on t'ait embobiné, que tu te fasses avoir. Je ne pense même pas ça. Moi, je pense que là, vous trois, par exemple, vraiment vous trois, vous êtes libre, conscient d'y être aujourd'hui. Peut-être moins Steve parce que son papa a été dedans. C'est un peu différent. Je pourrais mettre le contexte. Non, mais façon de parler. Il faut aussi prendre en compte que quand tu as un père qui est dans un mouvement, tu peux aussi considérer qu'il y a tout ce côté filiation. Je ne dis pas que... Ou faire le contraire ou être rebelle et faire le contraire. Il pourrait aussi. Peut-être l'apostasie qu'il a faite pendant ses 100. Ce qui est très souvent dans les pays musulmans, c'est souvent comme ça aussi. Mais derrière ça, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne pense même pas que vous vous êtes fait avoir. Je pense que c'est vous qui vous vous convainquez parce que vous voulez croire à ça. Moi, quand j'étais... Mais oui, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. C'est ça que je ne comprends pas. C'est que moi, à l'époque, justement, j'ai vécu comme vous. Je vous dis, vous voulez vous convaincre, vous, de votre croyance. C'est ça que je te dis. Je sais ce que tu es d'accord puisque c'est ça. Je le sais très bien, moi. Je sais qu'on ne vous a pas tiré. C'est vous qui êtes allé chercher ce qui correspondait à votre paradigme le plus sensible. Et après, vous avez adhéré à certains trucs qui ne font pas partie du paradigme. D'ailleurs, on va laisser peser. Ça fait partie du truc. C'est pour ça, quelque part, j'ai du mal à, moi, vous faire ce procès que certains feraient en disant « Ah, ils sont endoctrinés, les victimes et tout, le gourou. » Moi, je pense que malheureusement, non, d'une certaine manière, vous êtes très heureux là-dedans. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui râlent, ils sont très heureux. Certains vont voir des gens endoctrinés chez les trois aériens qui sont là. Moi, je pense que vous, vous vous sentez très heureux. Moi, personnellement, je ne pourrais pas avoir votre vie d'une certaine manière parce que moi, par exemple, je ne pourrais pas réfléchir comme vous réfléchissez. Vraiment. Ce n'est pas une insulte. C'est vraiment de dire… Non, mais pour mon cerveau, c'est de dire « J'ai besoin de remise en question. » Perpétuelle. Mais vraiment, c'est de me dire « Ok, peut-être que je me trompe sur des choses et j'ai besoin de savoir sur quoi je me trompe parce que sinon, je me sens malade. » Tous les jours, je me le dis. C'est ça. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça fait partie. Alors là, tu vois, détrompe-toi. Là, je fais un préjugé. Ah oui, c'est un préjugé. Très fort. Tous les jours, je remets en question en me disant « Est-ce qu'aujourd'hui, ça me convient toujours ? » Tous les jours. Et tous les jours, je me dis « Est-ce que je vais trouver quelque chose qui va être plus vrai pour moi que ça aujourd'hui ? » Et tu vois, je rajoute un truc important et je pense que ça, peut-être que ce n'est pas souvent dit et répété, mais l'objectif, et Raël en parle souvent, c'est que chaque être humain ait sa propre religion. Autrement dit, « Le mouvement raélien n'existe aujourd'hui que pour une chose, pour l'ambassade. Pour le reste, chacun vit la vie comme il le veut. C'est-à-dire que chacun vit sa religiosité personnelle comme il le veut. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que Guillaume, il le vit différemment, Steve le vit différemment, toi, tu le vis différemment. Ton appréhension de la vie est différente pour chacun d'entre nous. Et donc, l'objectif serait que chaque personne sur la planète ait sa propre religion. Ça, c'est l'objectif de Raël. Tu dis que ça court. Non, non, Guillaume ! Attention, sinon, je vais te dire « Ah, ta gueule, fais gaffe ! » Je peux être très incisif. Alors, du coup, tu dis « Il n'y a que l'ambassade. » Mais non, il n'y a pas que l'ambassade. Par exemple, Raël, il a besoin de jouir sur Terre. On est d'accord. Raël, c'est un être humain qui a besoin aussi de s'assouvir. Les courses de voiture. Parce qu'il a fait autopop à l'époque. Avant, il était chanteur. Raël, c'est quand même le parcours... Je ne vais pas insulter votre prophète. Je suis désolé, mais je vais être un peu sévère. C'est quand même le parcours du raté qui essaye plein de trucs, qui n'a pas de chance parce que ce n'est pas le moment. Qui a eu le destin ludique. Ou tu es curieux. Ou tu es curieux qui essaye plein de trucs. Au topop, il n'a pas eu de chance. Il était chanteur. Moi aussi, mais je ne suis pas un bon chanteur. Je suis un chanteur raté. Ce n'est pas grave. Mais tu vois, je fais du théâtre. Je suis un acteur raté. Il a bien réussi. Ses disques, quand tu vas profondément dans la discographie qu'il a faite... Vous êtes vraiment fan, en fait. C'est fou, quand même. Non, mais ce n'est pas grave. T'inquiète, je comprends. Alexandre, il a du succès en chantant, en faisant des courses. Aujourd'hui, ce n'est pas trop ma passion. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Apparemment, il a du succès en faisant ce qu'il fait. C'est vrai que tu parles d'être convaincu. J'espère qu'on n'est pas des convaincus en deux mots. Non, non, non. Convaincu dans le... Non, mais non. Je ne me permettrai pas. Non, vraiment pas. Je ne fais pas de la langue des oiseaux et de paronymie. Mais par contre, tu dis qu'on ne paye que pour l'ambassade et c'est tout. Mais en vrai, par exemple, les voitures de course, il en fait encore des courses. Il en fait encore. Ce sont des raéliens de façon privée qui ont décidé et qui sont passionnés de sport automobile qui ont dit c'est dommage, tu ne cours plus, tout ça. Et ils disent que ce n'est pas ma mission et ils l'ont convaincu à un âge plutôt avancé pour un coureur automobile de retourner. Donc, c'est arrivé au Japon. Ils ont fait une surprise. Ils avaient déjà tout fait. Il dit, vas-y, en plus, ça va nous faire de la pub parce qu'il n'y a aucun chef spirituel qui fait de la course automobile. Donc, il a été, c'est sa passion. Il l'a fait. C'est quelque chose de privé. Si moi, demain, qui fais de la danse, par exemple, j'ai envie de cotiser pour permettre de faire un stage à tel danseur que j'adore, personne ne viendra vérifier ce qu'il y a dans la poche ou pas. Là, c'est un peu la même chose. Et donc, ça n'a rien à voir. Par contre, ça a été demandé après ceux qui ont fait ça qui ont dit qu'on pourrait faire de la pub. Il a dit, ah oui, super. Vous avez raison. On peut faire de la pub. Donc, ça a été de la pub. Il a fait ça à 4-5 ans. Il a arrêté. C'est terminé. Et ce n'est pas les rééliens qui veulent qu'ils fassent la course. Et chanter, ils chantent toujours le matin. Oui, je sais. Je sais qu'ils chantent tout le temps. Pour le plaisir. Mais il y a plein de gens qui chantent. Moi, j'adore faire des boeufs. Je chante mal. Et c'est pour ça que j'ai choisi danse. Et du coup, par contre, du coup, comment vous êtes si convaincus que l'ambassade va se construire ? Parce que 20 millions. Et c'est où ? Parce que Luna, tout à l'heure, elle n'a pas répondu. Elle a dit, ce n'est pas la question. C'est où ? Ça devait être au Canada. C'est où ? C'est où l'ambassade ? Lorsqu'on cherche, on fait un appel. On cherche un gouvernement. Il y a quelqu'un parmi les 500 qui nous écoutent. À tous les gouvernements qui nous écoutent, Écoutez l'appel. Écoutez les ouvriers vos antennes. On cherche un endroit, un lieu diplomatiquement neutre qui soit un terrain de 1000 hectares et sur lequel on puisse construire cette ambassade. Mais il faut qu'il y ait l'extraterritorialité. Donc s'il y a un gouvernement qui est intéressé pour être le premier à accueillir une civilisation extraterrestre, et même s'il n'y croit pas, il y aura des grosses retombées économiques parce que ça fera part du tourisme religieux, etc., eh bien qu'il nous contacte en MP où j'en ai aussi très important. Contactez-moi, je prends 5% si ça vient de la Zuclodil. C'est rien du tout, 5%. On t'habitera à la fête, et Alex, il y aura une super fête, je t'assure. Il faut déjà qu'elle se construise. Il faut déjà qu'elle... Me promets pas une nooba s'il n'y a rien du tout. Parce que moi, je connais les gens qui prévoient des fêtes et puis il n'y a rien à la fin, il y a des chips et puis c'est tout. Il ne faut pas déconner non plus. Je suis organisateur de soirées aussi, accessoirement, t'inquiète pas, j'adore faire la fête. Et donc du coup, ça va se faire. Alors l'idée à la base qui était demandée que ce soit si possible, pas loin de la terre qui était censée être la terre d'épée, vous savez Yerushalayim, ce que ça veut dire, ça veut dire la terre d'épée à la base, où toutes les religions devaient se rencontrer. Parce que c'était le carrefour des religions. Finalement, ben c'est pas passé comme prévu. Et vu ce qui se passe aujourd'hui, donc ça se fera plus là-bas, c'est sur près de Jérusalem. À moins que les Palestiniens acceptent, on acceptera de le faire en Palestine, mais pas, je sais pas, en Israël, vu... Donc Raël ne peut pas faire de miracle. Il ne peut pas faire un miracle... Non, il n'y a pas de miracle en fait. Il y a que des décalages de technologie, même les extraterrestres sont des êtres humains comme nous, qui saignent, qui pleurent et tout. Ils sont juste une technologie en avance comme nous, on serait peut-être des dieux pour les gens de Papouasie. D'ailleurs, il y a une religion qui s'est créée comme ça en Nouvelle-Guinée où ils ont pris les Américains pour des dieux. ils ont fait même des effigies et tout, ce qui venait du ciel. Donc en fait, c'est des êtres humains, ils ont une avance technologique et Raël, lui, il est humain comme nous et il a cet éveil spirituel, mais il ne fait pas de miracle. Il n'est pas que humain, il a été créé par les Eloïs. Oui, comme nous, on a tous été créés par des êtres humains, par eux. T'as pas suivi, Alexandre, ils sont humains. Ils sont humains, bien sûr, l'évolution, l'évolution. Et tout à l'heure, tout à l'heure, Luna, tu disais aussi que c'était en bonne voie, Est-ce que c'est pas en cours qu'il n'y a pas d'autorisation ? En fait, les bonnes nouvelles, c'est quand même que, tu sais, pour accueillir un peuple extraterrestre, il faut quand même que ce soit notifié dans les statuts des ambassades. Vaut mieux. Et donc, il y a... Pardon ? Vaut mieux, effectivement, oui. Vaut mieux. Et donc, là, il y a eu un rajout qui a été fait dans les statuts des ambassades par rapport au protocole de Vienne où maintenant, il y a une possibilité de rajouter qu'une civilisation extraterrestre puisse avoir une ambassade. Donc ça, c'est un point... Attention, ça ne s'est pas fait. Attention, je rectifie. Ah, c'était en voie d'être fait. C'est une conférence. ça ne s'est pas fait. C'est les Nations Unies qui nous ont répondu et qui nous ont dit qu'effectivement, il fallait modifier en fait la convention de Vienne, le protocole de la convention de Vienne pour élargir l'extraterritorialité aux civilisations extraterrestres parce que ce n'est pas prévu. Donc là, c'est en cours. Il y a des choses... C'est en voie. Alors, comme c'est en bonne voie, on ne va pas tout divulguer mais ce qui est sûr, c'est que dans les 11 ans qui viennent, en tout cas, ils vont venir et sinon, en tout cas, l'ambassade sera construite. Donc, ne vous inquiétez pas, vous serez informés alors c'est assez tôt. Restez connectés, stay tuned avec Digo par exemple. Si ça se fonde, je vous invite. Mais par contre, si ça ne se fait pas, comment vous le vivriez si en 2035, il n'y a rien ? Il n'y a pas d'Elohim. On va se suicider. ne dis pas des trucs pareils. Non, en plus, je sais que votre sexe ne fait pas vraiment ça dans l'idée mais vraiment, comment vous le vivriez parce que je sais qu'il y a des gens qui arrivent à se convaincre en disant oui, mais c'est parce qu'en fait, décalage, mais vous, pour vous, ça peut être décalé ou pas ? Est-ce que c'est envisageable ? Steve ? Ben oui, concrètement, les Elohim disent qu'ils veulent venir si l'humanité veut les accueillir et il y a des conditions catégoriques. Les conditions, c'est qu'on maîtrise notre agressivité. Ah ben c'est baisé, 2035, c'est mort. Jamais de la vie. Mal barré. Donc, évidemment, même Raël lui-même, il est possible qu'il ne vienne pas. Lui, il est dit, il va tout faire, il est prévu sur Terre pour faire qu'ils arrivent. Tout est fait pour. Nous, nous oeuvrons pour faire que cette ambasse soit créée. on finance pour ceux qui financent. Moi, je n'ai pas financé beaucoup. Bon, je suis un mauvais rêve. Tu te rattrapes maintenant ? C'est ça. Non, parce que les gens disent ouais, vous me donnez de l'argent. Les gars, je n'ai pas me payé beaucoup. Ils disent que je suis un mec qui est soumis à un dogme et je paye et j'ai peur. Non, Raël, vous savez ce qu'il a réussi à faire ? Il a réussi à unir des rebelles entre eux et on s'entend entre nous alors qu'on est des solitaires et il a réussi à nous unir ensemble. Quand vous voyez les Raëliens, majoritairement, c'est des solitaires, mais vraiment des solitaires et il a réussi à créer un groupe qui pourtant, nous, ouais, on aime bien notre solitude mais on aime bien les groupes quand c'est harmonieux et là, on a créé un groupe harmonieux. On s'aime et sur la question, tu disais ouais, mais vous êtes obligés de vous aimer. Non, on s'aime profondément. Moi, j'aime tous les humains. Un ennemi viendrait m'attaquer ici, je l'aime en tant que frère. Maintenant, il prendra des patates pour sortir de chez moi sans doute peut-être mais je l'aime. Et t'as pas été impostasié est-ce que tu payais pas ta rente, c'est ça ? Ouais, c'est genre, ouais, ça fait 10 ans que tu payes pas, t'es dit pour ça frère ? Vraiment, les gens ont un fantasme à la fois sur le sexe et à la fois sur l'argent. Il n'y a pas de... D'ailleurs, mon père l'avait dit pendant un... Il est passé chez Hanouna et il avait donné l'explication de comment ça s'était construit. Raël, d'ailleurs, il freine le pas et il dit non, on ne demande rien. Si tu estimes que cette ambassade est importante, si tu estimes que le mouvement doit fonctionner, c'est une organisation et comme toute organisation, il faut de l'argent. D'ailleurs, toi, tu disais toi-même, si tu avais, j'avais vu ton live, si tu avais 2000 euros, tu pourrais produire des belles choses et les gens seraient heureux de voir, pour ceux qui aiment voir ce que tu fais, 2000 euros te suffirait et s'il y avait plus, tu produirais plus. Donc, toute organisation a besoin de finances et nous, nous avons choisi de ne pas demander au monde de l'argent. Nous, nous payons parce qu'on nous estimons que pour ceux qui veulent payer, il n'y a pas d'obligation. Il est demandé de le faire mais il n'y a pas d'obligation. C'est comme, regarde, le truc principal... Il n'y a jamais d'obligation nulle part. C'est souvent ça. Vas-y, vas-y. L'argument principal, les Elohim nous disent vous devez méditer au réveil. C'est important. C'est très important. Et ils nous précisent cette chose, mais si vous ne prenez pas de plaisir à le faire et si c'était une méditation sèche, ne méditez pas. Il est bon de le faire pour vous, être humain. Il est bon de méditer mais ne le méditez pas si vous ne voulez pas le faire. Donc même, Yahvé, les Elohim nous disent vous comprenez l'importance de le faire alors faites-le. Mais si vous ne voulez pas le faire parce que c'est lourd, surtout ne le faites pas. Il faut que vous ayez le plaisir, la compréhension de le faire et on est pour la responsabilité individuelle à 100%. Vraiment, c'est très important de le comprendre. Ok, très bien. Alors, merci Sayan pour ton sub et du coup, je vais commencer à donner... Après, on évoquera Clitorène, on va revenir vite fait dessus mais du coup, je vais donner la parole à Lazare qui voulait poser une question, je crois. Lazare ! Salut, bonsoir Zuclos et bonsoir à tes trois invités. Est-ce que vous m'entendez bien ? On t'entend parfaitement. Oui, salut Lazare ! T'as un petit accent du sud ! Oui, effectivement, je suis du sud, en effet. T'es le nom ! Pas Lazare, pas Lazare ! J'ai vu qu'il y avait Monsieur Pollux aussi dans le chat, je voulais lui passer le bonsoir dans le vocal du Discord. Alors, j'aimerais poser une question aux trois invités si vous avez envie de répondre, c'est cool, après, vous n'êtes pas obligés. J'aimerais vous demander un point négatif sur le mouvement en lui-même et un point négatif sur Raël, sur la personne de Raël en lui-même, si vous avez envie de le faire. Alors, les points négatifs ! Un point négatif sur le mouvement raëlien. Alors, moi, j'ai eu un problème avec le mouvement raëlien sur... À une époque, il y avait le fait qu'on a un paradis, soit disons, parce qu'on pourra être recréé et d'ailleurs, ça a été une des raisons de mon apostat. C'est, on me disait, si tu fais des bonnes choses et si tu mérites parce que tu as été un être exceptionnel, tu auras droit à la recréation scientifique sur le paradis. Il n'y a pas d'enfer. On n'a pas d'enfer. Et du coup, cette carotte m'ennuyait. J'ai dit, ouais, j'ai besoin d'une carotte, mais je n'ai pas besoin d'une carotte. Et ça me posait un vrai problème de voir... Pour qui tu me prends ? Pour moi, je sais quoi faire de bon. Et du coup, je n'ai pas besoin de carotte et ça m'a posé un vrai problème. Du coup, ça a amené un apostat parce que j'ai dit, moi, je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de vous. Si je fais le bon, je sais pourquoi je le fais et je n'ai pas besoin de ça. Donc, ça me posait un problème et tout compte fait, ça en en est plus un puisque j'ai compris l'importance de cette chose. Donc, c'était un point négatif. Est-ce que tu veux un point négatif maintenant que je vois encore négatif parce que c'est la question profonde ? Oui. Est-ce que j'ai un point négatif s'amener dessus ? Non, mais c'est vrai que même là, parce que pour toi, tu as eu la réponse finalement mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est toi qui fais tes choix justement. C'est pas la doctrine que tu choisis qui fait que tu es un homme bon. C'est justement parce que tu es un homme bon que tu es un homme bon et après, tu choisis la doctrine et tu t'y appliques parce qu'elle est bonne à tes yeux. Oui, mais mon orgueil m'a amené à dire que moi, vous n'avez pas besoin de me mettre... En gros, tu n'as pas besoin de me mettre une carotte pour que je fasse les choses donc c'était un orgueil bien déplacé parce qu'au vrai de compte, déjà, on a besoin des carottes des fois, c'est très bien et puis ce n'est pas mauvais les carottes. Moi, j'aime bien quand on me motive, on me dit regarde, il y aura un but, ça peut être très bien. Je ne sais pas trouver, je vais y réfléchir si d'autres en ont. Je ne sais pas, un point négatif... Il y a un défaut de Raël. Ouais, Raël. Quel défaut ou point négatif tu trouverais à Raël ? Ou Claude ? Je ne le côtoie pas assez pour pouvoir... Ah si, ce n'est pas un défaut mais le gars, je t'assure, il répond toujours court. C'est-à-dire que quand tu lui parles, le mec, il te dira oui. Non, il ne fait pas de grandes phrases. Il est paresseux là-dessus. Il n'a rien à dire. C'est-à-dire, il n'a rien à dire en fait. On ne sait pas. C'est un autre débat. Alors tiens. Si, il dit des choses mais il est décour... C'est une bonne question et je me la poserai pour faire un autre... Je répondrai peut-être en privé si j'ai la réponse. Là, je ne me la suis pas posée. Il n'y a pas de souci. Volontiers. D'ailleurs, je vais vous expliquer à la fin de l'intervention. Vas-y, j'aimerais qu'il réponde. Princesse Luna, à toi. Dans le mouvement raélien, un point que tu conchis, que tu conspus, est pareil chez Raël. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu conspus, que tu conchis ? Oui. C'est intéressant comme question parce que sur le mouvement, des fois, je suis un peu impatiente et comme nous sommes organisés, on est obligé d'avoir une organisation. L'organisation en tant que telle, elle est bien prévue. C'est bien fait. C'est un peu hiérarchisé pour qu'on puisse s'organiser, qu'on ne perde pas trop de temps. Mais des fois, moi, j'ai envie de passer par-dessus tout ça. Et je trouve que parce que les humains, comme je disais tout à l'heure par rapport aux autres religions, c'est-à-dire qu'on a une organisation qui fonctionne, qui est parfaite, on va le dire comme ça, mais les humains qui la composent, ils ne sont pas parfaits. Moi, la première. Et donc, des fois, ça pète un petit peu, mais dans le sens, comme je disais tout à l'heure, on aime les gens, mais des fois, dans notre façon de faire, moi, je suis un peu brutale ou je répète, moi, je suis un petit peu un petit roquet qui va jusqu'à ce que j'ai ma réponse, n'est-ce pas, Guillaume ? Il saura en parler. Donc, parfois, ça peut être difficile parce qu'on a des objectifs importants et que ça peut créer un peu de tension. Voilà. Donc, c'est ce que je trouve un peu négatif, c'est que parfois, on a trop d'enthousiasme qui fait que ça peut péter facilement. T'alors, tu me disais qu'il n'y avait pas tant d'obligations. Finalement, là, tu me dis qu'il y a quand même des obligations. Il y a une sorte de ligne de route, on va dire. C'est-à-dire qu'on a une ligne de route parce qu'on ne peut pas prendre une décision pour certaines choses. Donc, on est obligé de fonctionner ensemble et que du coup, ça fait que chaque être humain, il a sa valeur mais que dans une organisation, tu dois avoir comme toi, Alexandre, c'est toi ce soir qui dirige le truc. C'est normal. C'est ton rôle. On a tous. C'est normal. Tu as des gens qui t'aident et on appelle ça, je ne sais plus comment tu as dit tout à l'heure, enfin, des modérateurs. Tu as obligé d'avoir une organisation et nous, c'est pareil. Et des fois, moi, des fois, j'ai envie de tout envoyer péter parce que ce n'est pas dans ma nature. Donc, je prends beaucoup sur moi là-dessus. Mais libère-toi ! Libère ton individu, Luna ! Sois libre ! Je le suis, je le suis. Mais simplement, je sais aussi que si l'objectif, imagine toi, si toi, tu dois faire ta soirée et que tes modérateurs font n'importe quoi derrière, ça va être la merde. Donc, parfois, on est obligé de se remettre. Ah non, pas forcément. On est obligé quand même d'organiser, de se mettre au clair et que des fois, ça prend un peu trop de temps. Ça, ça me génère un petit peu de stress. Mais en même temps, je l'accepte parce que l'objectif pour moi est plus important et aussi l'amour de mes frères et de mes sœurs qui oeuvrent aussi. Donc, j'essaie de trouver un terrain d'entente et des fois, je me modère, j'essaie de me modérer pour ça. Voilà, ça, c'est un point. Et pour Raël, j'ai envie de dire, tu vois, je ne sais pas si c'est... C'est que parfois, il est... J'ai envie de dire trop gentil. C'est un peu bizarre à dire, mais il supporte parfois certaines situations où il a supporté, où il supporte certaines situations où je trouve qu'il devrait pas, où il devrait être parfois un peu plus ferme. Ça, c'est mon point de vue. Tu le trouves trop tolérant sur des trucs qui sont inacceptables, quoi. Ouais, alors peut-être que c'est moi qui manque encore d'amour. Un exemple ? Que je puisse me rendre compte ? Moi, j'ai un exemple. J'ai un exemple. Regarde, j'ai rien de son avis. Genre bien que ce soit Luna qui donne son exemple. Ah bon, tu vois, oui. Du coup, pour le coup. Ah bon, oui. Par exemple, tu vois, je pense par rapport à l'émission Netflix, je ne sais pas si vous l'avez regardée, mais il avait été dit que ce qui serait filmé, ce ne serait donc pas hors champ. Enfin, ce ne serait pas hors où on lui dit que c'est filmé. Et par exemple, il y a une compagne qui arrive, enfin, Sky, donc sa compagne qui arrive par derrière et qui lui apporte un verre et dit fais pas ça, viens pas derrière moi parce qu'en fait, il a eu beaucoup de menaces. Il a été très menacé dans sa vie, menacé de mort et autres. Donc, il dit tout le temps est-ce que vous pouvez vous annoncer quand vous arrivez pour que je ne sois pas surpris qu'il y ait quelqu'un derrière moi. Donc, il a... Il y a quelque part, tu vois, il a... Parfois, ses besoins, il ne va pas les dire avec... Tu trouves qu'il ne se protège pas assez, etc. Exactement. Exactement. T'as vraiment peur pour sa vie. T'as tout compris. Ouais. D'accord. Ouais, parce que j'ai envie qu'il dure encore un certain temps. J'aimerais bien qu'il soit là quand l'ambassade sera faite. Bon, ben là, il est tout vieux, tu sais. Là, lui, pour lui, il est déjà en sursis. Il nous a dit ça. C'était touchant, d'ailleurs. Il nous a dit ça au mois de décembre. Là, il nous a dit que lui, il pensait qu'à 70 ans, il serait mort. Et il en a 78. Et donc, il était très ému, d'ailleurs. C'était très ému. Il n'est pas malade. Il est en pleine santé. Il a son âge, il a beaucoup vécu, il a beaucoup voyagé. Donc, il ne s'est pas beaucoup protégé, en fait. C'est vrai que je pense que ça, c'est quelque chose qui m'ennuie un peu. Des fois, je trouve qu'il ne s'est pas assez protégé. D'accord. Très bien. Guillaume. Pour moi, ce n'est pas un vrai point négatif, mais ce n'est pas grave. Guillaume, toi, j'espère que toi, Guillaume, tu auras deux vrais points négatifs vraiment négatifs. Genre, elle, quand même, il pue de la gueule et puis en plus de ça, quand même, voilà quoi. Bien, c'est alors le coup de coup. Non, mais en fait, du début, Luna, elle m'a ôté les mots de la bouche, sincèrement. Je me disais, mais attends, qu'est-ce qui me gêne dans le mouvement ? Et c'est ça, en fait, mais ce n'est pas que dans le mouvement, c'est dans les différentes organisations, comme par exemple, j'étais assez impliqué dans différents trucs artistiques et souvent, quand on fonctionne en équipe comme ça, moi, j'ai envie que les choses aillent vite et j'ai une certaine énergie et souvent, et là, ce que je peux reprocher au mouvement, en fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'on ne va pas assez vite pour certaines choses et que des fois, on est trop procéduré pour certaines choses. Mais alors, en même temps, je reconnais que j'ai mes défauts parce que ensemble, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, du coup, je le comprends. Mais après, en tant que personnalité, chacun a sa personnalité dans tout groupe, tu as forcément tes envies particulières qui sont là. Mais tu es obligé, c'est préparé dans une entreprise qui ont envie d'atteindre un objectif. Moi aussi, j'organise des soirées. Alors, quand je fais mes soirées, j'ai un festival, enfin, j'avais, je l'ai arrêté il y a deux ans, un gros festival de hip-hop et tout ça. Et c'est vrai qu'on travaille en équipe, des fois, c'est compliqué. Donc voilà, c'est ce genre de choses en fait. Mais bon, c'est pas sinon le mouvement en soi, moi, je suis très heureux sinon je serais parti il y a longtemps et ça me convient, ça ne correspond pas à ma nature, ça ne conviendra peut-être pas à la nature des autres mais en tout cas, ça correspond à la mienne. Et en ce qui concerne Raël lui-même, c'est la même chose. Je pensais à ça, je me disais, est-ce que j'ai déjà reproché quelque chose dans ma vie ? Et après, je réfléchis d'ailleurs à toutes les personnes dont j'étais fan, par exemple, vous savez que j'étais un grand fan de Bob Marley à une époque. Je me disais d'ailleurs même qu'est-ce que je reprochais à Bob Marley ? Et là, donc je reviens, j'étais un grand fan de Jésus aussi, qu'est-ce que je lui reprochais ? Et qu'est-ce que je reproche à Raël ? Justement, c'est ce que disait Luna. Je trouve que, pas qu'il est trop gentil, on n'est jamais trop gentil. J'aime beaucoup cette phrase qui dit, si vous avez le choix entre juste et être gentil, soyez gentil, comme ça, vous serez toujours juste. Il répète toujours cette phrase-là. Et je trouve qu'à certains moments, peut-être qu'il laisse trop les gens lui manquer de respect sans rien dire. Et ça, moi, ça me dépasse. Parce que du coup, plus personne ne se pose des questions. Puisqu'on peut calomnier, puisqu'on peut dire ceci, c'est qu'il est comme ça. Mais personne ne va le voir derrière ce qu'il y a à l'image. Et on se fait une représentation et puis on n'écoute pas ce qui est dit. Ou alors, ce qui est dit est passé au filtre de la représentation. Plutôt que de regarder ce qu'il y a vraiment derrière. Et je trouve que c'est dommage. Alors, attends, juste avant, et je te donne la parole au hasard, j'ai l'impression d'entendre un truc, c'est que, en fait, ce que vous reprochez à Raël, finalement, c'est qu'il est de moins en moins présent par le biais de la vieillesse, etc., et qu'il ne se protège pas assez. Donc, en gros, il ne protège pas assez le mouvement. Moi, c'est ça que je suis en train. Ah non, pas du tout. Il est très présent. Je ne dis pas qu'il n'est pas présent. Je dis qu'il ne répond pas à vos attentes, on va dire. Non, ce n'est pas une attente, en fait, mais c'est que moi, j'aurais aimé que par rapport à la qualité de l'individu que c'est, à la qualité exceptionnelle de l'être humain que j'aime énormément, eh bien, je pense qu'il y a certaines limites qui ne me permettent pas autour de lui parce qu'il a une gentillesse extrême. Il est tellement... Alors, c'est bien, les gens racontent des choses, mais il faut l'avoir fréquenté. Moi, je l'ai fréquenté un peu. J'ai eu la chance de temps en temps de manger avec lui. J'arrive chez lui. Le gars, il se baisse, il enlève mes chaussures, etc. Il met mes pantoufles au pied. En fait, toujours très gentil, toujours le petit mot. Toujours le mot gentil, toujours le truc pour rire. Et ça, on ne le dit pas dans les médias. On va présenter quelqu'un à le grand gourou qui veut se faire de l'argent. Il a bientôt 80 balais si il voulait se barrer avec la caisse à l'entend qu'il aurait fait. Et donc là, du coup, c'est tout à l'heure puisque moi, je vois. Et voilà, moi, ce que je vois, c'est ça. J'ai compris. Vas-y, Lazare. Dans un mille feuilles, on n'arrivera jamais parce que, en fait, moi, ce que je voudrais exprimer, c'est que ce que je ressens dans toutes vos réponses, c'est que ce n'est pas vraiment des points négatifs. Je ressens un petit peu comme toi, Zio-Clo. En fait, vous remettez la faute soit sur vous-même, soit c'est un petit peu comme le jeu de l'entretien d'embauche. Vous savez, quand on fait un entretien d'embauche, l'embaucheur va nous dire dites-nous des points négatifs et on sait tout le monde qu'il y a des trucs. Ah ben, moi, je vais dire je suis trop pointilleux. Tu vois ? Je suis trop... Alors, tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça me fait un petit peu... Je suis trop organisé. J'ai un point négatif. J'ai un point négatif pour Raël. C'est un mauvais perdant. Il adore louer et c'est un très mauvais perdant. Il joue à quoi, au casino ? D'accord. Il joue à la rétancre. Il est super mauvais perdant. Non, mais c'est vrai. Il n'a pas de vrai défaut. Je ne veux pas être méchant. Moi, ça aurait été plus pertinent que tu le dises spontanément de la première réponse. Je n'ai pas pensé parce que moi, je ne joue pas aux boules. Je ne joue pas aux boules. D'accord. Vas-y, Lazare. Moi, ce que je voudrais vous dire parce que tu as posé des questions sur la dérive sectaire, sur l'embrigadement, sur l'emprise, Dioclo. Et en fait, pour vous expliquer aux trois invités qui sont raëliens, moi, j'ai une émission qui s'appelle Mister Talk Show dans laquelle je reçois également des tenants et des sceptiques. Et en niveau de dérive sectaire, j'ai quand même reçu plus de sceptiques que de tenants. Et en fait, on constate... C'est un croyant. C'est quelqu'un qui croit en un courant. Ça dépend de n'importe quel courant. J'ai reçu des apostas de Temuens Jova, par exemple, plusieurs fois. Et en fait, si j'ai bien tout compris, on constate que dans un mouvement à dérive sectaire, il y a une des cases qui sont définies par la Mivilude qui dit qu'il y a une grosse difficulté à critiquer le leader et le gourou. Et en fait, je pense que dans vos réponses, j'ai bien vu ça, moi. J'ai vu une difficulté à critiquer et à retourner le truc. En fait, l'émission, elle a commencé depuis 1h40, je ne sais pas, attends, 1h... Presque 2h. Et je crois que je n'ai entendu aucun point négatif du mouvement que vous représentez. Moi, ça m'évoque un truc... je trouve ça... C'est pour ça peut-être qu'on y est, d'ailleurs. C'est surprenant. C'est extrêmement surprenant. Moi, j'adore faire du vélo, mais ça fait mal aux cuisses, par exemple. Ah bah, des fois, on s'énerve, ce que je disais, c'est pas facile, c'est pas facile tous les jours. Parce qu'on travaille ensemble. C'est pas évident. On travaille ensemble. On travaille, on fait des choses ensemble, on s'organise, on oeuvre. Après, tu peux me mettre le mot que tu veux. C'est pour ça que je te demande de préciser. Humainement, il y a des gens que j'aurais jamais choisis dans mon entourage si j'avais pas été raélienne. Je peux dire clairement, enfin, je vais pas donner de prénom, tu vois, c'est pas les deux qui sont là ce soir, mais j'ai un gars dans mon entourage, jamais de la vie j'aurais été avec lui, avec lui dans le sens dans mon entourage, à faire des choses avec lui, si j'avais pas été raélienne. Donc, il a fallu que je supporte, tu vois, sa manière de fonctionner. C'est un gars qui est hyper pointilleux, il coupe les cheveux en quatre et tout. Et puis, il m'a fallu quelques années pour comprendre comment il marchait. Mais si j'avais pas été obligée d'être avec lui, j'aurais jamais compris. Et maintenant, c'est mon meilleur ami. Vraiment. Maintenant, c'est la pimponne. Vraiment, c'est un ami, un ami très très proche et il est toujours là, on est toujours là l'un pour l'autre s'il y a besoin. C'est un mec extraordinaire. Et j'ai compris enfin cette idée, le challenge personnel de Raël de nous faire oeuvrer ensemble et d'aimer quelqu'un qui est très différent de nous. Et maintenant, on rigole de nos conneries, on rigole, il sait comment je suis, je sais comment il est, puis on en rigole et on oeuvre ensemble. Et pour moi, ça, c'est la plus grande ambassade. L'ambassade, il y a l'ambassade physique et puis il y a l'ambassade entre nous, c'est-à-dire d'être capable d'apprécier quelqu'un que je détestais avant. Vraiment, il m'exaspérait. Et ça, pour moi, ça, c'est un grand progrès pour moi-même, en tout cas. J'avais un manque d'années. Moi, j'ai envie de dire un truc, Lazare, c'est vrai que Lazare, il pose une question, mais là où j'ai envie de dire, c'est que moi, je ne m'attends pas à une autre réponse que ça, en fait. C'est vrai que, comme disait Guillaume, malheureusement, s'ils ont choisi ça, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas te répondre à autre chose, Lazare. En fait, je ne m'attendais pas, si tu veux, moi, ce que je voulais, c'était illustrer parce que ça a été balayé un petit peu vite, cette notion d'emprise et tout pendant l'intervention. Et moi, ce que je voulais, c'était montrer par un exemple, montrer au public comment cette impossibilité de la critique fonctionne. Je pense que tout le live est dédié à ça, en fait. on voit bien, même moi, quand je sais de poser une question, tu vois bien qu'effectivement, ils disent, ben non, et c'est malheureusement. Moi, je considère comme toi, moi, je suis du même avis que Lazare sur ça, c'est-à-dire, effectivement, j'y vois une forme d'endocriment. Après, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, bon, t'as 40 ans de vie, là, devant toi. En fait, c'est ça, Walthough. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est compliqué. Je suis juste une chose, après, il y a les tempéraments aussi personnels. Alors, attends, Juste avant, je crois que vous voulez juste compléter ce que je l'ai coupé aussi, Lazare. Je te laisse compléter Lazare et après, je t'en rends la parole. J'avais une dernière question. Après, je laisse la parole à tous les autres qui veulent participer, mais j'avais un dernier point à apporter. C'est quand vous avez évoqué l'irréalisabilité, cette impossibilité de la tâche, quelque part, quand vous avez dit on va construire une ambassade, on ne sait pas vraiment si on va y arriver et ils arriveront peut-être même pas parce que si on n'est pas prêt, il y a cette condition. Si on n'est pas prêt, ils n'arriveront pas. Donc là, on trouve une solution au fait qu'ils n'arrivent pas. Mais ce que je voudrais dire encore une fois, c'est cette irréalisabilité de la tâche demandée par le groupe ou le leader, c'est encore un des fondamentaux de la dérive sectaire. C'est une de ces cages-là. En fait, on va te pousser à faire un truc qui est irréalisable et tu vas toujours essayer d'atteindre cette... Mais le chemin est tellement beau, Lazare. Le chemin est tellement beau. J'ai rencontré des gens tellement merveilleux. C'est le voyage, pas la destination. J'ai fait tellement plus que ce que j'aurais jamais imaginé dans ma vie. Jamais. Jamais de ma vie. J'étais bègue. J'étais bègue. J'étais insomniac. J'étais anorexique. J'étais tout ce que tu veux. Oui, mais regarde, je pourrais te dire j'étais toxicomane, j'étais dépressif, j'étais tout ce que tu veux, ce qui est vrai en plus. Mais avant, j'étais croyant. Oui, mais super. Après, chacun, mais moi, aujourd'hui, ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est en grande partie parce que j'ai eu un objectif qui m'a menée, mais aussi un chemin Est-ce que c'est l'objectif qui t'a menée ou c'est toi finalement ? Et t'as choisi le chemin certes, mais c'est toi qui t'es menée toute seule. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bien sûr. Moi, je vais dire ce qui m'embête là-dedans, c'est que j'ai l'impression que vous vous enlevez vos propres mérites pour les donner finalement au parcours que Raël vous a proposé. Tu vois ce que je veux dire ? On a trouvé des mêmes fous que nous. C'est-à-dire des gens. Moi, je pensais que j'étais folle quand j'étais gamine et j'en ai trouvé d'autres qui pensaient comme moi. En fait, c'est ça le truc. Et Raël nous a réunis pour ça parce qu'on avait les mêmes folies, c'est tout. Et donc, à un moment donné, j'ai envie de dire, moi, je suis contente de me dire, je n'étais pas toute seule à penser qu'il y avait la vie ailleurs, que ceci, cela. C'est-à-dire que j'ai trouvé des gens qui avaient le même objectif que moi alors que je ne les aurais jamais peut-être trouvés autrement ou peut-être oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et je voulais te demander, Lazare, c'est toi qui a la photo de Shining ? Oui, tout à fait. De Jackie Colson. Oui, Jackie Colson. Est-ce que je peux te demander pourquoi ? C'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi l'auteur Stephen King. J'aime ce film, l'esthétique, l'histoire, le côté glauque. J'ai toujours été attiré par l'esthétique du paranormal. D'accord. Depuis que je suis tout petit. Merci. En tout cas, je t'encourage à aller voir Bernadette Régal. Je ne sais pas si tu connais cette sociologue. Je l'ai rencontrée plusieurs fois, mais elle a surtout été dans les tribunaux quand on a eu des jugements, en tout cas, où nous, on nous avait mis des procès pour des personnes, pour de la diffamation, etc. Et elle a défini, donc Bernadette Régal, tu peux aller voir, c'est une sociologue qui travaille sur les religions et elle a des critères précis de ce qu'est une secte et de ce qu'est une religion. Et nous sommes dans la catégorie, en tout cas, par rapport à cette sociologue et plein d'autres, nous sommes dans la catégorie des religions et non pas des sectes. Et c'est intéressant parce que c'est pour ça que je reviens aussi, Alexandre, tu vois, je disais ça en rigolant tout à l'heure par rapport à ton sondage, mais le fait de dire secte, c'est comme si tu nous invitais en disant, bon, on l'a pris comme ça, mais espèce de négro ou espèce de youpin, tu vois, et de mettre un mot... Est-ce que pour moi, secte, ça veut dire ce que ça veut dire ? Même l'islam, c'est une secte, le catholicisme, c'est une secte. Tu pourrais dire religion minoritaire, tu pourrais dire religion minoritaire. Alors non, parce que moi, je ne parle pas... Alors moi, vraiment, j'utilise souvent le terme de secte, de secte, même pour des religions, même pour les religions abrahamiques. On est d'accord, mais c'est vrai que ça pourrait être... Bon, moi, je ne suis pas susceptible, mes amis non plus, on n'est pas susceptible, mais il faut faire... Enfin, je veux dire, ça peut voir attention aussi aux insultes. Et donc, là, je ne sais pas si je n'ai pas fait dans cet esprit-là, donc c'est pour ça qu'on est encore là ensemble. Mais c'est important. Je voudrais rappeler aux gens qu'en France, l'autorité référente, quelque part, c'est la Mivilude. Et je pense que la Mivilude vous a déjà épinglé. Enfin, en fait, c'est pas trop marrant. Ce que nous pourrons aborder... Oui, oui, moi, je connais bien M. Fenech parce que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, M. Fenech, à l'OSCE en Pologne. Et je peux te dire qu'on ne va même pas aller sur le sujet, parce que ce sera un autre sujet qu'on pourrait aborder avec grand plaisir. Mais je peux te dire que tu vas aller voir ces casseroles au cul, mais je veux bien qu'on fasse une émission rien que là-dessus. C'est vrai qu'il y a quand même une émission interministérielle de la vigilance et de lutte contre le secteur qui a été faite en Mivilude. Je veux bien que tu nous invites sur ce sujet-là en particulier parce que là, vraiment, on a des choses à dire aussi. Parce qu'il y a des... Attends, Lazare. Je vous invite volontiers. On viendra avec grand plaisir témoigner et puis effectivement, n'oublions pas que l'Union Européenne a recommandé de ne plus utiliser le mot « c'est » qui est un terme péjoratif comme « nègre », « youpin », etc. Moi, c'est vrai que j'ai compris l'esprit Zio-Clo qui est bienveillant. Mais c'est vrai que si on m'invite quelque part en disant « on a invité le nègre », Guillaume, ça va me faire bizarre. Ah non, on va éviter. Mais même moi, si on disait ça, je dirais non. C'est pas l'esprit. C'est juste pour répondre un peu à l'hasard. Et donc, du coup... Oui, c'est quelque chose que j'évoque. J'évoque régulièrement. N'oublions pas que les termes péjoratifs sont tellement faciles pour mettre quelqu'un dans un tiroir, voire dans un cercueil plutôt qu'en fait d'essayer de se comprendre dans nos différences et dans ce qu'on est plutôt que de se tirer dessus et dire « l'autre est la secte ». Moi, je lui tire dessus. Lui, il me tolère. Mais c'est lui qui est sectaire. Oui, mais bon. Il est sous entrise. Tu entendras, Guillaume. Guillaume, Guillaume. On va arrêter sur ça, le délire des sectes. Excusez-moi, les gars. Il y a eu un documentaire qui s'appelle Raël. Il parle de secte tout le long. Tout le monde parle de secte. Effectivement, le terme de secte est le plus simple à utiliser. Les religions sont des sectes qui ont réussi. Enfin, là-dessus, on ne va pas chipoter sur un terme. Comme le terme de gourou, tu vois. Gourou, pour moi, ça ne veut pas dire gourou comme le sens occidental. Pour moi, gourou, c'est le maître spirituel et ensuite, il y a le sens occidental qu'on va mettre derrière. Et pour moi, dans ce cas-là, on rentre dans le charlatanisme, en fait. On n'est plus dans ce qu'on appellera un gourou. Mais là-dessus, on l'entend, et c'est pour ça que je ne vous ai pas appelé les complotistes ou je ne sais pas. Enfin, vous êtes raélien. Tu peux me dire que je suis complotiste. J'ai parlé du mouvement. Et en plus, c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, on va parler du mouvement. C'est pour aussi faire attention à ça. Mais le terme secte, effectivement, est employé comme quelque chose qui signifie finalement un groupe spirituel et point. Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus essayer qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce terme de façon péjorative pour juger plutôt que d'essayer de comprendre. Et toi, tu l'as fait avec beaucoup d'humour et puis tu as même utilisé le mot mouvement réélien qui est notre vrai nom, en fait, qui est notre vraie appellation. Ça ne s'appelle pas la secte réélienne mais le mouvement réélien. Et c'est intéressant d'appeler les gens par leur prénom. Et donc, toi, tu l'as fait. Donc, je trouve ça super. Et donc, du coup, je te remercie. Lazare, je te rends la parole. Vas-y. Je fais également ça dans toutes les émissions où on parle des dérives sectaires. Je sais qu'il y a les sensibilités au niveau de ce mot secte. Mais je comprends que tu ne me connaisses pas. Moi, j'arrive comme ça dans un vocal. Mais je vous invite à découvrir ma chaîne. Je vais me connecter avec vous sur Discord. Et puis, on s'organisera une rencontre. Je voudrais remercier Zio Claude de m'avoir donné la parole. Avec grand plaisir, mon cher. Et alors, moi, ce que je vois, c'est que par contre, là où ils sont malins, dans le mouvement raélien, je vois que vous achetez aussi des noms de domaine dont le nom de domaine Myvilude qui a été racheté aussi pour référencer. Enfin, racheté. Vous faites du référencement. Enfin, pas vous directement, vous le trois. Mais il y a du référencement qui est fait sur les onglets de Google. Alors, c'est rigolo. C'est une petite guéguerre médiatique. Mais c'est normal. C'est logique. C'est au courant, ça. Je ne dis pas que vous, vous êtes forcément au courant de ça. En fait, ça joue sur le référencement lié à la Myvilude pour essayer de faire remonter des articles, etc. plutôt que d'autres. Et ça, c'est souvent dans plein de mouvements. C'est normal. Là, on rentre limite dans une forme de militance politique ou autre. Je vais donner la parole à Tom Bombadil qui avait une question qui est modérateur. Tom Bombadil, c'est à toi. Ouais. Salut. Salut tout le monde. Salut vous trois. Donc, j'avais deux questions, en fait. Une question pour vous trois et une question spécialement pour Steve. Donc, en fait, il y a une séquence vidéo qui date un petit peu où l'on voit Claude Vaurillon qui se confesse, en fait, il n'est pas conscient qu'il est filmé apparemment, qu'en fait, tout son mouvement, il n'y croit pas lui-même. Cette séquence, elle existe vraiment. On la retrouve sur YouTube. Je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai cherché. C'est un peu compliqué. C'était un petit peu noyer dans le flow. Et je voulais savoir si vous, finalement, vous n'étiez pas un peu dans le même move, en fait. Quelque part, en fait, c'est assez sympathique. Vous êtes très sympathique, d'ailleurs. C'est ça. C'est ça le pire. C'est pour ça. Moi, je dirais, je vais pouvoir faire avec eux sans problème. C'est ça le pire. Pardon. Pardon. Non, non, non. C'est vraiment désolé. C'est pas grave. Mais tant mieux. Mais heureusement, vous soyez sympas. Je préfère ça que des débiles méchants. La taquillard. La taquillard à Elienne. Vas-y, Tom. Est-ce que vous la connaissez, cette séquence vidéo, déjà ? Non. Non. Mais si tu la retrouves, ça m'intéresse. Oui, oui. On va la retrouver. Franchement, j'ai cherché, mais c'est un peu compliqué. Cherche. Parce que c'est le reportage. Voilà. Lycosse va chercher. Non, non. La vie est Lycosse. Toi, t'as 50 ans. T'es fait. C'est grave. C'est grave. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. T'es pas perturbé. T'es pas perturbé. Fonce. Fonce. T'es pas perturbé. 3 000 ans. Super. Et donc, du coup, voilà. Donc, bon, vous connaissez pas la séquence vidéo, mais au fond, est-ce que finalement, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, est-ce que c'est pas finalement confortable de vous retrouver dans cette posture-là ? En fait, parce que justement, vous êtes, vous êtes, je le redis, sympathique, et j'imagine que tous les autres aussi. Et au fond, c'est plus un peu néo-communauté, un petit peu, un petit peu hippie, où au fond, finalement, le prétexte de croire à des extraterrestres ou à n'importe quoi d'autre, c'est confortable et ça vous permet de vous donner une raison d'exister et de faire lien entre vous, d'ailleurs. Parce que, moi, je repense un petit peu aussi à tout ce qui est, je sais pas si vous avez entendu parler des humos, de Jean-Pierre Petit, ces lettres, voilà. Justement, ça, vous en parlez pas et pourtant, ça a fait un peu le buzz aussi sur Internet et ça m'a fait un peu penser un peu au mouvement raélien aussi. Et pourtant, il y a un lien qui est entre les deux, ça aurait pu être sympa de... Toi, tu voudrais connecter tout le New Age ensemble et tout chez Rennes. C'est vrai qu'il aurait pu compiler les derniers éléments qui manquent. Alors, moi, personnellement, si j'avais été à la place de Claude, j'aurais fait ça. Alors, tiens, qui veut répondre à cette question ? La question, pardonne-moi, mais quand tu me disais que je la comprends pas, pardonne-moi, je la comprends pas. Je suis confortable. À quoi tu veux qu'on réponde vraiment ? Déjà, est-ce que pour vous, vous êtes vraiment sincèrement convaincu du message véhiculé par Claude ? Moi, j'en sais rien, gars. Ah ! Non, 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 je vais répondre à ta question. Le gars, c'est ça la vérité, ils en savent rien, ils sont tous pareils. Le gars, il a vu, il a vu, il a vu qu'il y a un gars qui lui a dit je viens d'une autre planète, je vous annonce, on est déjà venu sur Terre, on a créé la vie, bon, tout le blabla, je vous ai montré, il a dit. Et ensuite, il l'a diffusé, il était tout seul. On se retrouve à 100 000 gars, alors je vais être même très honnête, sur les 100 000 raéliens, il y a sans doute des raéliens qui n'y croient pas et qui viennent parce que voilà, ça fait une communauté et ils sont là et puis ils sont au chaud et c'est très bien. N'importe quel mouvement de croyance, quelqu'un, bien. Pour ma personne, comme je l'ai dit au départ, je me pose et je dis putain, attends, on est tout seul dans l'univers trahéliens, alors sois heureux et fais en sorte que tes frères humains soient heureux. Ensuite, là, on me raconte une histoire de l'infini parce qu'il faut comprendre ce symbole, c'est pas rien. C'est pas rien. Symbole, des scientifiques. Il est un peu touchy quand même, le symbole, mais je vais pas dire. Il est magnifique. Alors là, je vous donnerai un lien d'un scientifique qui vient de montrer qu'il y a une pierre rocheuse dans lequel il y a une étoile de David dedans et les petits, alors c'est pas les atomes, c'est les molécules, se comportent d'une certaine façon mais ça fait une étoile. Donc ce symbole, il a tout de suite, si les scientifiques se mettaient à chercher ce symbole, la signification profonde mathématique, géométrique, on trouverait des trucs incroyables. Ah non, pas le nombre d'or et tout. Ah oui, il faut comprendre la puissance de l'idée de ce que ça comporte. Ce n'est qu'un symbole, ça représente que nous, nous sommes des humains sur une planète, dans un système solaire, dans une galaxie, dans un amas de galaxies et cet amas de galaxies n'est que la particule, les particules d'un atome d'un être gigantesque qui n'est toujours pas Dieu, qui lui aussi est sur une planète, dans des galaxies, dans les particules de l'atome de la galaxie et à l'infini. C'est d'où la pointe vers le haut qui est l'infiniment grand. Et c'est à l'infini, nous sommes les composantes d'un être gigantesque qui lui est les composantes d'un être gigantesque. Mais c'est valable à l'infiniment petit. Ah, si tu m'aurais dit un pathogramme la pointe par le haut, j'aurais compris, mais là c'est une étoile de David. Et encore que, l'étoile de David, il y avait des symboliques différences. Il y avait le feu, c'est-à-dire le triangle qui monte vers le haut, l'eau qui descend, le triangle qui monte vers le bas, après tu as la Terre, tu as plusieurs éléments qui pouvaient être représentés ou d'autres choses encore, tu vois, ça dépend des symboles. Bien sûr. Et la pointe vers le bas, c'est l'infiniment petit cercle. Dans notre peau, il y a dedans, dans les particules, les particules tout petits, il y a des galaxies, des planètes. Quoi ? Quoi ? Mais ça, c'est faux ! On sait que c'est faux ! C'est un peu le placard d'Omène Black, hein ? Oui, sauf qu'on sait que c'est faux ! Attends, attends, tu vas le contredire. Ah bah oui ! C'est que le swastika au centre. C'est le temps. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est en haut est en bas, dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'à un autre niveau, c'est infini dans le temps. Et quand tu disais tout à l'heure, ouais, mais non, attendez, le bing-bang, machin chouette, il n'y a jamais eu de début à la vie en tant que vie qui existe dans l'univers, autant l'infiniment petit qu'un infini en grand, ça ne s'arrêtera jamais. Si nous, on meurt, c'est pas grave. Il y a d'autres civilisations, la vie ne s'arrêtera jamais. Bien sûr. Alors, pourquoi l'après- Ah, bah Luna, comment ça, bien sûr, non ? Bah, je suis désolé, copain. Là, tu vois, par exemple, ce que tu viens d'exposer, c'est intéressant, Steve, mais ça démontre aussi que tu acceptes de croire à un truc qui te fait plaisir, que tu aimes, qui te parle, on va dire, de manière romantique, mais si on prend la science aujourd'hui, tu vois, on peut plonger en anneaux, machin et tout. On sait observer l'atome, on sait même l'exploser, on sait même le fissionner, on sait même le... Moi encore vos dents. Euh... Peut-être parce qu'il n'y a rien dans l'atome ? Peut-être parce qu'il n'y a rien dedans ? Le rien n'existe pas. Non, mais peut-être qu'il y a du vide qui fait que l'atome peut quand même un truc, mais qu'il n'y a pas de plus, tu vois, il y a des ondes, il y a des machins, il y a l'atome, après, il y a peut-être d'autres trucs et tout, mais après, on fait des choses, tu vois, avec. Mais il n'y a pas d'univers. Mais comment tu le sais ? Mais comment tu le sais ? Tu dis bah si, c'est que tu le sais... Ah, voilà, t'en sais rien ! On n'en sait rien ! Mais voilà ! Non, mais c'est le plus important dans tout ce que tu viens de dire, c'est que t'en sais rien ! Je suis d'accord. Là ! Ah, évidemment, évidemment. Quand tu te mets à regarder les étoiles, regardez, on est combien ? On est 500, 600 ? Je ne vois plus le long. On est 400, là. Là, on était un peu plus. Ça a baissé depuis tout à l'heure. On est 500, là, à peu près. Allez, j'en suis fatigué, ouais. Ouais, on va arrêter le truc. Mais regarde, imaginez-vous tous, vous avez tous la même imagination que moi, en tant qu'humain, tu te mets dehors, tu regardes le ciel, tu te dis, putain, je suis la matière qui compose d'un être gigantesque, je suis dans un vaisseau... Non ! Tu es ton ignorance qui est en train de broder autour un roman de science-fiction pour pouvoir te dire que tu es là et expliquer ta position. Mais en réalité, si tu regardais la science, tu verrais que les étoiles sont effectivement le rayonnement de lumière qui sont très lointaines, qui traduisent un passé, d'ailleurs, mais que tout ce qui nous entoure n'est pas nous. Tu vois, par exemple, on est séparés de ces étoiles, on n'est pas l'univers, c'est l'évolution. Alex, si tu es honnête, tu es scientifique, nos sens sont capables de voir les choses qu'ils peuvent voir. Bien sûr ! Ils ne voient pas tout. Mais ça, je suis d'accord ! Si tu sentis tout, tu ne sentis rien. C'est pas vrai, ça ! C'est juste qu'on ne verrait pas... Non, si par exemple, on devait voir ce qu'on devait voir, on ne verrait pas les couleurs, mais on verrait de la matière, par exemple, parce qu'elle est là, la matière. Si tu voyais toute la matière... C'est comme l'idée de... Là, tu vois un spectre lumineux, si tu en vois un autre, ça va encore, mais si tu voyais tout le spectre... Normalement, il y a une espèce de... Ah, de bouillie ! Oui, tu aurais une bouillie de pixels. Tu verrais rien ! Et donc, c'est notre limitation qui fait qu'on voit les choses et c'est beau ! Cette limitation... Oui, ça, c'est beau ! Mais, oui, alors que ce soit beau, je l'entends, tu vois, ça, je le partage avec toi. Moi, je regarde les étoiles, j'adore ça, je viens à la campagne et tout. Mais, par contre, je n'arrive pas à me dire... Enfin, je ne vois pas ce qui amène à se dire, ah, on est un tout, on est l'univers, il y a des galaxies dans ma peau, tu vois, enfin... Là, là, on va beaucoup plus loin, là, tu sais... Enfin... Bah, oui ! Oui, 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 oui ! Oui, mais... Un est tout, tu vois ? Et c'est le problème ! C'est... Voilà, c'est un est tout, tout, tout ! Et je vous dis, je suis votre futur Raël, c'est moi qui... C'est moi votre futur... Voilà, c'est moi votre prophète. Désormais. Juste comme par clausier, est-ce que tu as une formation scientifique ? Tu es scientifique ? Absolument pas ! Je suis un tocard de l'école qui a fait tout un autodidacte et encore, je ne suis pas très intelligent. Je considère que mon ignorance est aussi crasse que le semblant de connaissance que je laisse paraître et j'ai la décence de savoir que je suis un ignorant et que le peu de connaissances que j'arrive à exploser, c'est vraiment le très peu que je peux vulgariser et qui, déjà, est totalement faux, me semble-t-il, même quand je l'expose. Donc, malheureusement... Voilà ! J'en dis de la merde ! Mais au moins, j'essaie de ne pas m'accrocher à mes croyances, c'est surtout ça. Et merci à Cups, c'est où qu'on signe, en yeux, Claudie, bien entendu. C'est la consigne. Alors, du coup, je vais laisser Tom... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et Tom, est-ce que tu voulais reposer la question peut-être à Princesse ? Peut-être à Guillaume ? Je ne vais pas reposer la question. Bon, je n'ai pas eu vraiment la réponse. Donc, ça ne sert à rien de la reposer. Bon, sur les humites, vous n'avez pas d'avis. Je ne pourrais pas répondre, alors ? Ah, si, si, bien sûr ! Ah, si ? Tu peux me la reposer ? Laquelle ? Laquelle ? Parce que j'ai posé plus... Le confort, Alors, le lien avec les humites de Jean-Pierre Petit, déjà, et le fait que vous soyez véritablement croyant dans votre démarche ou pas opportuniste. En fait, c'était ça. Ah oui, d'accord, c'était ça. Ok. Alors, les humites... Donc, Claude Petit, je ne connais pas. En fait, il y a plein de choses que je ne connais pas, mais ça m'intéresse de connaître, par contre. Donc, je veux bien citer un lien après... Ah oui, bien sûr. Voilà. Ensuite, est-ce que je suis opportuniste ou pas ? Comme je le disais, tu n'étais peut-être pas là au départ, mais au démarrage, j'ai lu le livre en me disant que c'est exactement ce que je pensais. C'est comme si je l'avais écrit. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, d'une évidence, de choses que, depuis enfant, je répétais à ma mère... Moi, je voulais être cosmonaute. Ce n'était pas compliqué. Je voulais être cosmonaute, poète-cosmonaute. Donc, voilà. et mécanicienne. Ah oui, je veux être mécanicienne cosmonaute. Enfin, bref. Tout ça pour dire que j'avais déjà des idées particulières et quand j'ai lu les livres, j'ai dit, eh ben, c'est ça. Voilà. Ça, c'est... Et après, j'ai été voir d'autres religions et ça ne m'a pas convaincue. Mais celle-ci m'a vraiment plu. Par contre, je me suis aussi, comme tout le monde, posé la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Ça, c'est sûr. Parce que je ne suis pas plus idiote qu'une autre. Et toi, qu'est-ce qui te ferait changer d'avis, Lula ? Si jamais il y avait quelque chose, qu'est-ce qui pourrait te faire basculer et dire, ah, ça, si ce n'est pas vrai, par contre, c'est mort. C'est intéressant parce que je me suis déjà posé la question qu'est-ce qui me ferait changer d'avis ? Peut-être qu'il y a quelque chose, c'est que je... Dans mon travail, par exemple, je perçois des choses et des fois, je n'ai pas toujours l'explication rationnelle. à ce qui se passe dans mon travail en termes énergétiques, par exemple. En tant que thérapeute. Voilà. Et donc, je cherche toujours parce que dans ma logique mécanicienne d'enfant, je cherche à comprendre comment les choses marchent. Mais je n'ai pas toujours l'explication. Et puis, je vais même aller... Je suis surprise d'ailleurs que ce soir, la question ne soit pas arrivée, mais je vais vous la livrer comme ça. Pour moi, l'infini, ce que vient d'expliquer Steve, c'est-à-dire l'infiniment grand et l'infiniment petit qui finalement, se ressemble en termes de un soleil avec des... Vous voyez, comme le noyau avec les électrons qui gravitent autour, blablabla. C'est une similitude entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ça, c'est quelque chose... Ah, je ne sais pas pourquoi il y a des bruits bizarres. C'est l'infiniment petit écho, je vais muter l'écho. Vas-y, vas-y. C'est moi, c'est par vous. Vas-y, vas-y. Donc, pour moi, cette similitude, elle est réelle et cette similitude, comment expliquer ça ? Pour moi, c'est comme si je ne peux pas l'expliquer intellectuellement. Peut-être les compétences ou peut-être... Je ne peux pas, avec mon esprit limité, je ne peux pas l'expliquer. Par contre, ce que je sais, c'est que je peux le ressentir. C'est-à-dire que plus j'ai pratiqué, j'ai eu des expériences un peu quand j'étais plus jeune en termes de sensations physiologiques ou d'expériences vraiment... On parle de l'orgasme cosmique, mais vraiment des choses assez fortes, seules, je ne parle même pas avec d'autres personnes, des choses vraiment fortes qui m'ont un peu explosé la tête et qui font qu'il y a un moment donné, j'ai perçu, un petit peu comme ce film, c'est... Comment elle s'appelle, cette fille-là ? Ah, le truc avec... Oui, de Besson. Lucie. En gros, tu as eu la Kundalini, c'est ça ? J'ai eu un truc très très fort comme ça. Je ne sais pas comment donner le nœud. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai perçu des choses qui m'ont vraiment projeté une sensation. Après, pour expliquer quand même, la Kundalini, quand je vous ai expliqué pour délire à moi, par exemple, c'est ce qu'on appelait l'évée de la Kundalini. C'est en gros, soit tu as une main des chakras, d'ailleurs, moi j'ai fait ce que j'appelle effectivement un délire mystique, personnellement. Et après, je pense que c'est ça que tu décris en partie, c'est-à-dire que c'était fait un petit peu où tu as l'impression de vivre effectivement une sorte de connexion ultime. C'est ça. Mais en tout cas, ça veut dire qu'au final, pour moi, l'explication, nous avons été créés par des humains et nous créerons nous-mêmes de la vie ailleurs et ça a été comme ça tout le temps. Mais au final, je ne peux que me rapprocher aussi des personnes qui considèrent que ce que moi j'appelle l'infini, c'est-à-dire cette connexion avec le grand tout, c'est ce que eux appellent Dieu, la lumière, peu importe le mot qu'on va donner. Ça veut dire que le mot va nous séparer de la chose, mais l'expérience de la chose, elle est unique. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça veut dire que... Je ne comprends pas ce qui te séparait du coup. Qu'est-ce qui te ferait changer d'avis du coup par rapport à elle, par rapport à ça ? J'entends pas. Alors, du coup, peut-être une autre expérience pourrait me faire changer d'avis, mais pour l'instant, cette expérience-là m'a fait vivre et comprendre des choses comme ça. Et comprendre cette expérience, ça pourrait te faire changer d'avis aussi peut-être, ouais. Peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. J'ai cherché la faille pendant longtemps. Ma démarche, bon, ok. Donc, j'ai lu les livres de Raël. Dedans, il y a des références à la Bible. Alors, moi, j'étais dans une culture qui n'était pas du tout catholique. J'étais communiste dans ma famille, donc anti-religieux total. Donc, moi, j'ai pris la Bible, j'ai bouquiné, j'ai regardé, j'ai con. Et puis, j'ai cherché la faille. J'ai dit, non, il y a un truc qui ne doit pas aller. Mais, néanmoins, mes expériences intimes de mon vécu m'ont fait me rapprocher de ça. Donc, pour un instant, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais tout peut arriver. Je suis ouverte à tout. Luna, si je peux me permettre, pour revenir toujours sur ma question, si tu avais une séquence vidéo dans laquelle tu voyais Claude Brion clairement dire qu'il ne croyait pas une seule seconde à tout ce qu'il avait mis en place quand il a fondé son mouvement, est-ce que ça, ça pourrait remettre en question tes convictions par rapport à ce mouvement ? Alors, ça pourrait peut-être remettre en question un certain nombre de choses, mais pas à mon passé. C'est-à-dire que mon passé, je l'ai vécu. Tu vois, c'est comme une histoire d'amour. C'est ton identité, quoi. Tu vois, non, c'est pas ça. C'est au-delà de ça. C'est-à-dire que tu vis une histoire d'amour avec quelqu'un. Alors, au début, tout est merveilleux. Tu sais, tu vois, tout génial. Puis, à un moment donné, tu peux ne plus avoir l'histoire d'amour avec la personne et tout ce qui était merveilleux devient horrible. C'est ce que vivent certaines personnes. Et moi, j'espère, moi, en tout cas, dans mes relations personnelles, intimes, je n'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire que j'ai aimé des gens et je les aimerai jusqu'à la fin. Et même si j'ai des choses que je n'ai pas aimées chez eux, on s'est séparés. J'ai gardé l'amour pour eux. C'est-à-dire... Et pour Raël, ce sera pareil. Si jamais il me disait en fait, c'était une grosse connerie, je dirais, écoute, bon, OK, bah écoute, c'est comme ça, mais j'aurais quand même de l'amour pour lui. Je pense qu'on aurait quand même un peu l'amour pour lui, quand même. Et comme je n'ai pas à avoir honte de ce que j'ai réalisé dans ma vie, au contraire, alors je serais fière de ce que j'ai réalisé. Et je pense que même si demain, même si, imaginons, Raël dise, ah, c'était faux, tu vois, cet extrait, de toute façon, il ne faut pas avoir honte de ce que tu as vécu. Non, parce que moi, j'ai pas fait... Et puis je pense, attends, j'aimerais terminer mon propos et je pense que ce serait plus important que ce soit moi qu'il le dise de cette façon-là, c'est-à-dire que vos vies... Enfin, on avait discuté avec Renaud Evrard à l'époque qui fait de la psychologie anomalistique. Déjà d'une, les expériences qu'elle vient de décrire, par exemple, ça peut... On appelle ça des expériences anomales en psychologie. C'est-à-dire anomales, anomalies, s'il y a une anomalie dans le cerveau, etc. De facto... Ouais, je pense que je suis anormale. Je pense aussi, mais c'est pas grave. Moi non plus, mais personne ne l'est, je pense. Mais par contre, enfin très peu, mais par contre, de facto, je pense qu'effectivement, on ne peut pas remettre en question vos vies. C'est-à-dire que c'est compliqué de dire, ah, bah, finalement, ta vie, c'est de la merde, ce que tu as cru en Raël. Non, enfin, ça ne change pas grand-chose à ce que tu as vécu, pourquoi, comment et tout. Après, ça pose d'autres questionnements. C'est vrai que si demain, tu apprenais que Raël disait pas forcément la vérité, qu'il aurait pipoté, etc., je pense quand même que ça t'affecterait. Ça, après, tu sais pas parce que tu ne l'as pas vécu. Voilà, et puis tu ne l'as pas encore vécu de toute façon. Donc, c'est pas une question que tu peux te poser. Non, tu peux me la poser, je me la suis posée moi-même. Mais derrière ça, ce que je veux dire, c'est pas grave, c'est que je pense qu'on ne peut pas vous diaboliser non plus totalement. Après, je mettrais un bémol quand même sur tout ce qui est les thérapies énergétiques et tout là-dessus. Moi, je suis plutôt, voilà, déjà, je ne suis pas convaincu, il faut me le démontrer, etc., donc ça, j'ai garde. Par contre, derrière, moi, ce que je vois, c'est aussi des humains. Et je me dis, voilà, quand tu as 40 ans dans les pattes de réalisme, ça va être compliqué, tu vois. Et même si jamais demain, tu en sors, en fait, ça ne sert à rien de détruire le truc parce qu'ils ont partagé des choses, ils ont un cercle social qui est lié à ça et tout et ce n'est pas forcément utile, je pense. Non, mais moi, j'ai une vie sociale, attention. Oui, j'espère. Attends, moi, j'ai une vie, tu viens chez moi, Guillaume, il me connaît, il vient à la maison de temps en temps, je peux te dire que ma vie, je vis avec un non-raélien, j'ai une vie sociale avec des non-raéliens, donc avec les raéliens, je vis autre chose et je ne suis pas du tout quelqu'un décelé comme on peut nous présenter, tu vois, les pauvres, j'ai bien plus que tout ce que j'aurais jamais pu imaginer et je vais vous dire une chose, je pense que grâce à Raël, je gagne bien ma vie parce que Raël, par rapport à l'argent en particulier, c'est important de le dire. Là, ça devient cohérent. Là, ça devient cohérent, c'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon éducation, il y a une éducation, une éducation, imagine, communiste, même anarchiste, donc où l'argent, c'était sale, c'était mal, les patrons, c'était pas bien et donc il m'a fallu du temps pour comprendre que l'argent n'était ni bon ni mauvais ça dépend de ce que tu en fais. C'est juste de l'énergie qui tourne. C'est de l'énergie qui circule et du coup, cet apprentissage m'a permis à moi de gagner de l'argent, c'est-à-dire dans mon métier, de ne pas avoir honte de gagner de l'argent. Un jour, il n'y en aura plus besoin. D'ailleurs, si vous voyez le paradisme, par exemple, si vous allez voir le site paradisme, notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus d'argent, que chacun puisse vivre dignement, ça, c'est vraiment important dans nos préceptes de pouvoir, que tout le monde ait de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se loger sans avoir besoin de payer. Ça, c'est le minimum vital pour un être humain. Et ce qu'on fait en plus, pourquoi pas avoir des choses en plus. Mais ce qui est important, c'est que pour l'instant, l'argent existe et que c'est ni bon ni mauvais, ça dépend ce que tu en fais. Et donc, pour moi, ça a été vraiment libérateur parce que sinon, j'aurais été effectivement l'argent, c'est sale et je n'en aurais pas eu. Oui, mais on pourrait très bien te dire. Donc, pour moi, c'était super. Regarde, si je voulais faire le critique absolu. C'est pas mal, c'est une bonne idée, ça. Regarde, je te dirais, si jamais j'étais critique absolu, Luna, c'est que ton intérêt pourrait être financier, justement, c'est-à-dire peut-être que ça te ramène une clientèle qui est, du coup, adepte, effectivement, de culture New Age, qui, du coup, a peut-être effectivement transité soit par toi pour aller au réalisme ou à l'inverse. Je suis kiné au départ, je suis kiné quand même, je ne suis pas juste une charlatane. Non, mais je ne dis pas. Je n'ai pas encore dit que tu étais charlatane, mais tu vois, je n'ai même pas demandé ce que tu faisais. Je ne t'ai pas demandé si tu étais Reiki ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas encore été là. J'évite justement pour ne pas attaquer directement parce que je connais ces domaines-là et je les ai pratiqués aussi, tu vois, et je sais à quel point au minimum 99% des gens sont des charlots dans ce domaine. Clairement. Je veux dire, que ce soit médium, énergéticien et tout, je les ai tous croisés moi à l'époque dans mon domaine. Je n'en ai pas vu un que je ne pouvais pas imiter minimum voire surpassé sans avoir de pouvoir spécifique. Donc je me dis, c'est quand même compliqué. Pourtant, Dieu sait que j'étais convaincu que j'avais des pouvoirs peut-être. Après, je me suis dit peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnent qui n'ont rien à voir de l'ordre de l'énergie et tout, qui sont tout autre et qui font qu'il y a des mécanismes qui sont activés et du coup, c'est pour ça que je... Mais je n'étais pas attaqué là-dessus, donc ne me dis pas que je t'ai traité de charlatan, ce qui n'est pas le cas. Si jamais tu te le dis, remets-toi en question et dis-toi qu'il ne faut pas que tu te dises ça et qu'il faut que tu fasses en sorte de ne plus te poser cette question-là et dans ce cas-là, peut-être... Je n'ai pas une délision. Voilà, sinon une reconversion. Ouais, non, non. Je suis bien à ma place. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé comme ça, je ne me le permettrai pas. Non, non, non. Du coup, voilà. Donc, qu'on soit quand même assez clair. Qui a une question, une dernière question et puis après, on va peut-être effectivement commencer à aller vers la fin parce qu'il est malheureusement déjà 22h. On fera peut-être Clitorade une prochaine fois. On m'a posé la question sur Bébé Clonet. Alors, je vous explique vite fait parce qu'on va essayer de conclure, je pense, pour ce soir. Pour commencer, j'aimerais bien... J'ai demandé à Steve, je ne sais pas si ce sera possible ou quoi, mais j'aimerais bien recevoir Brigitte Boissoli. Je pense que pour parler de Clonet, qui serait beaucoup plus simple de parler carrément à la concerner. Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant. Et au-delà de ça, j'aimerais bien parler de Clitorade. Je sais que Luna est très concernée, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas réinviter à la limite Luna pour pouvoir parler spécifiquement de ce sujet-là. Dans l'idée, je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Je vais voir si il y a une dernière question qui pop. Parce que je pense que dans l'idée, on a fait un bon tour quand même de vos points de vue par rapport au mouvement raélien et comment vous y sentez et vivez pour l'instant. Et je vais juste voir si, c'est parce que t'es un vrai enfant indigo. Je sais, je sais, je sais malheureusement. Je crois qu'il n'y a plus de questions pour l'instant. Alors tiens, je vais vous demander à chacun, non pas des chapitres parce que je sais que vous êtes tous capables de parler bien comme il faut, mais alors je vais demander des mots de conclusion malheureusement parce qu'on va essayer de conclure l'émission. Il est déjà 22 heures et je sais que je vous épuise un petit peu. Donc je vais commencer par Guillaume qui m'a l'air du coup fatigué aussi. Guillaume, est-ce que tu auras un mot de conclusion pour ce soir ? Déjà, je n'ai pas répondu à la question du monsieur juste avant sur les U-mythes. Et alors les U-mythes pour les choix de Nia, j'ai un bon produit. Et pour les U, comment tu fais ? La naftanine. Et donc, en fait, je connais Jean-Pierre Petit et je trouve que c'est quelqu'un qui a apparemment fait des travaux très intéressants au niveau de la physique donc qui apporte un plus à la science. Il a proposé un modèle Janus. Voilà. Après, il a ses convictions sur ces êtres-là. En fait, je n'adhère pas à ça. Justement, c'est ça le truc. C'est que moi, je n'arrive pas à prendre tout ce qui vient à ce qui est dans le mouvement raëlien. Si j'y suis, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que ça me convient. Et un peu comme Luna aussi, moi, quand j'ai lu le premier livre de Raël que j'ai lu, je me suis dit mais c'est fou ce mec. Donc, j'étais gamin, j'avais 15 ans. Je me suis dit mais c'est fou ce mec. Il dit la vérité mais il ne sait même pas. Parce qu'au début, j'ai cru que c'était un roman. C'est à la fin que j'ai vu qu'il disait mais non, ça m'est vraiment arrivé. Je ne me drogue pas, je ne bois pas. Et voilà, j'ai vu ça. Au fur et à mesure, je me disais mais je vais aller voir ce gars, je vais dire qu'il a découvert nos origines parce que j'ai toujours compris ça. Pour moi, c'est ça. Donc, ce n'est pas comme si on m'avait endoctriné ou convaincu de quelque chose auquel je ne croyais pas et qu'il a fallu me l'enlever. En revanche, me faire croire à un dieu, j'ai toujours eu du mal. On m'a amené me baptiser et tout ça. Un peu plus tard, j'ai toujours eu du mal. Là, ça allait tout seul. C'était moi. Donc, voilà. Et pour répondre à ta question là-dessus, est-ce que je suis convaincu ? En fait, c'est plutôt que ça a résonné à moi. Donc, ça me correspond. Aux humites, comme je te le disais, je pense qu'il y a une infinité de civilisations dans l'univers mais ce que les Elohim nous disent c'est que c'est la seule civilisation qui aujourd'hui est en contact officiel avec nous. Pour ne pas nous embrouiller la tête, c'est déjà bien compliqué avec une seule. Et c'est pour ça que justement, comme c'est compliqué, qu'ils souhaitent qu'on construise une ambassade dont on parlait tout à l'heure qui se fera avant 2035. Et c'est pour ça qu'on est ensemble. Pour construire une ambassade pour les accueillir parce qu'un pays qui vient ailleurs, une civilisation qui vient ailleurs, il faut tout un protocole officiel et qu'il n'y ait pas d'agression vis-à-vis d'eux. Mais en même temps, c'est aussi pour qu'on amorce les solutions qu'il propose au niveau d'une humanité meilleure, au niveau individuel et essayer de trouver en soi ce qui nous rend meilleur par rapport à nous-mêmes et pas par rapport aux autres pour ne pas être en compétition, bien sûr. Ce qui nous amène à être plus dans la bienveillance et l'amour tout à l'heure. Quelqu'un me dit mais vous avez dit vous avez du mal à trouver du mal chez les autres. Je vous assure, j'étais braqué il y a quelques années. Ils sont rentrés la nuit, ils ont cassé la porte en Afrique avec des matchettes, pistolets. Ils m'ont tabassé tout dans tous les... Mais les pires choses, humiliation, totale, ils ont tout pris et ils étaient à deux doigts de me tuer. Le gars il a mis le pistolet là et le moment il allait appuyer il y a quelqu'un qui a tapé sur sa main qui a dit on a déjà trouvé ce qu'on voulait et on s'en va. Donc c'est assez traumatisant, c'est assez violent, c'était très violent. Ils ont même coupé l'oreille d'un gardien et après ils ont tailladé. Je ne veux pas ce truc. Je n'ai pas réussi à leur en vouloir, je vous assure. Alors c'est difficile que vous me demandiez ce que j'ai trouvé de mal chez RL puisque même ces gars-là qui m'ont braqué et qui m'ont avassé. En fait sur le coup, j'ai essayé de les comprendre. Vraiment c'était ma réaction spontanée. Je veux dire mais pourquoi ces gens-là, pourquoi l'humain qui a la base un bébé qu'on prend dans les bras, qu'il fait des papouilles et qu'il a un gros sourire avec deux dents ou quatre dents, eh bien on arrive un jour quand il est grand à avoir une telle violence. Et donc j'ai essayé de comprendre ça. Si tu vois un bébé qui n'est avec quatre dents, fuit. Franchement ! Tu n'as pas fait le genre ! Je dis voilà, du coup, j'ai entamé une formation de thérapeute pour comprendre en fait les faiblesses de chacun sachant que j'ai aussi les miennes et que j'essaie de les résorber pour essayer de faire un mieux autour de moi. Et donc ma conclusion c'est vrai que pourquoi je suis raëlien ? Si je suis raëlien, c'est parce que justement ça a amené, ça m'a permis de développer cette sensation en moi qu'on peut développer par plein d'autres biais mais c'est celui-là qui me convient parce que j'entends toujours pourquoi raël ? Il y en a d'autres. Oui mais pourquoi pas lui ? Pourquoi les autres ? Et là c'est ce qui me convient parce que je le pensais déjà, je le ressentais déjà. Je le ressentais déjà et ça me structure, ça rassemble encore une fois les pièces du puzzle qui étaient autour de moi et de façon cohérente. Et cette cohérence en fait, il faudrait que je pense amener un petit peu de bien grâce à cela autour de moi. Comme Luna disait, moi j'ai un gros réseau social aussi, je suis un personnage public de par mes métiers, mes différents métiers et mes voyages et donc c'est énormément de monde dans tous les pays et beaucoup plus, je connais beaucoup plus de non-raéliens avec qui je passe du temps que des raéliens justement et qui me savent bien évidemment raéliens et qui m'aiment pour ça et mais depuis... Attends c'est normal au vu du ratio c'est logique que tu connais ce qui est de non-raéliens. Oui mais je veux dire je pourrais rester avec des raéliens il y en a aussi pas mal surtout en Afrique où il y en a énormément le mouvement se développe à une vitesse extraordinaire ici où je suis en Afrique plein de jeunes et beaucoup d'ailleurs bizarrement beaucoup d'universitaires mais je passe beaucoup de temps avec des non-raéliens et beaucoup sont contents des interactions qu'on a et j'admire leur tolérance justement enfin leur amour des différences et donc ça m'apporte justement ce fait de me retrouver avec moi-même et la méditation sensuelle que je pratique qui n'a rien à voir avec la sexualité comme certains détracteurs agricoles ou pas ça m'amène à cette sensualité c'est-à-dire je me sens beaucoup plus fin qu'avant beaucoup plus attentif à la vie beaucoup plus la sensualité c'est le plaisir des sens donc en fait la façon de goûter de toucher de manger d'écouter une musique j'utilise beaucoup plus la finesse de mes sens qu'avant et donc je me sens beaucoup plus connecté à ce qui m'entoure à l'infini d'en parler Steve tout à l'heure et donc je me sens beaucoup plus en état de méditation quasi permanente grâce à cet exercice que je répète même si je fais du vipassana ou d'autres exercices de méditation que j'étais à prendre à gauche et à droite et je pratique encore certains exercices ailleurs mais ça ça me convient et ça m'amène à cela et ça m'amène à cet état où quand on m'a agressé justement j'ai pas eu de haine et je me dis mon rêve d'enfant c'est un monde meilleur un monde meilleur c'est quoi meilleur c'est un monde où bien on se tue pas pour un oui pour un non où il n'y a pas un peuple qui va faire un génocide où il n'y a pas il n'y a pas d'idéologie qui prenne le dessus sur l'amour j'ai peut-être une idéologie en étant réélien mais je préfère comme disait Saint-Augustin la vérité de l'amour à l'amour de la vérité mais pourquoi tu n'es pas justement mais c'est pareil voilà Guillaume j'ai envie de te dire la même chose pourquoi tu ne considères pas que tu es cet homme bon de base et que même tu crois à ce que tu veux même si tu dois te croire à elle mais genre c'est pas le mouvement qui t'apporte ça ni même la méditation c'est toi tu es plus grand que ça tu es plus grand que cette méditation alors justement ce que je te dis c'est ça c'est que en fait c'est comme si les pièces du puzzle se rassembler à travers ça parce que c'est ça qui me parle parce que je suis déjà raélien avant de le devenir et je suis plus grand j'aime avoir ce que disait tout à l'heure quelqu'un je ne sais plus qui disait on ne critique jamais c'est un signe d'emprise sectaire moi j'ai plutôt de la gratitude vis-à-vis de ce qui m'apporte me fait du bien et je trouve que cette civilisation manque cruellement de gratitude on veut toujours avoir l'ego d'être celui qui a tout fait par lui-même mais même apprendre à parler le français je ne l'ai pas inventé on m'a appris à parler français c'est moi qui l'ai intériorisé à ma façon je l'illustre avec ma couleur bien sûr toute la vie c'est ma couleur je parle de couleur de l'être pas de peau et en même temps les choses viennent aussi de l'extérieur et l'intérieur transforme ces choses comme ça nous convient en fonction de notre expérience donc j'ai cette gratitude à toutes les personnes qui m'ont influencé positivement à toutes les personnes qui m'ont appris quelque chose j'ai cette gratitude-là donc je n'ai pas envie de les critiquer cette gratitude-là de toi ? oui mais elle vient de moi mais c'est la gratitude je ne veux pas être dans l'ingratitude dire oh mais de toute façon j'ai appris ça ici mais c'est moi je suis au-dessus de ça et non j'aimerais avoir cette gratitude la gratitude c'est de savoir que toi c'est toi et la transmission c'est la transmission mais toi t'as ta place oui oui bien sûr heureusement aussi je pense que si j'étais quelqu'un de soumis et qui se met en dessous je ne serais peut-être pas là ce soir aussi et je ne serais peut-être pas je ne pense pas que vous soyez les plus soumis du mouvement qu'on soit très clair je pense que ici j'ai les plus je pense qu'ici on est quand même les plus affûtés du mouvement bah oui non mais c'est vrai mais qu'on soit honnête nous sommes les pires nous sommes les pires je pense pas par contre vous êtes les anciens donc peut-être que les jeunes ils vont vous chasser c'est possible ça là il y a peut-être la guerre ça se trouve il y a une guerre raélienne on n'est pas au courant ça se trouve il y a des jeunes qui veulent prendre le pouvoir c'est possible ça et bien c'est ça justement ça serait super que les jeunes en fait se reconnaissent dans ce qu'on dit parce que il n'y a pas de dieu il n'y a pas pour nous d'évolution des êtres humains comme nous donc en fait on peut le soumettre à vérification expérimentale c'est-à-dire nous-mêmes on commence à créer la vie en laboratoire elle est sur d'autres étoiles donc ça devient cohérent pour moi et d'un autre côté une philosophie de vie qui amène le bien-être et qui développe la méditation et d'un autre niveau au niveau de la sensation de l'infini de la sensualité la liberté dont tout être humain a besoin pour pouvoir s'épanouir exprimer ce qu'il est et en fait un objectif qui est de construire cette ambassade pour accueillir une civilisation d'humains comme nous qui sont pleins d'amour et qui ne demandent qu'une seule chose qu'on n'y croit ou pas qu'on les respecte quand ils viennent et ce que je demande aussi qu'on respecte leurs messagers parce que qu'on n'y croit ou qu'on ne croit pas en lui en tout cas ce qu'il amène est bon il n'a rien fait de mal et nous les raëliens nous n'avons rien fait de mal et s'il y a des raëliens qui commettent des exactions et bien c'est leur vie privée il n'y a pas de sas d'asceptisation mentale à l'entrée de toute réunion on ne sait pas ce qu'il vient qui vient pas ça fonctionne chacun je ne sais pas si vous vous souvenez de Paraga puis après on va vraiment aller vers la conclusion mais Paraga par exemple ou d'autres gens mais je prends lui parce que c'est l'icône on va dire de l'époque d'Echaman et tout avait fait son témoignage en rejetant en construant Raël parce qu'il considérait qu'il en avait souffert et que sa vie de famille qui était incluse du coup dans le mouvement avait finalement souffert de tout ça et même de Raël directement et Raël ne répond rien à ce moment là parce que justement c'est ce qu'on lui reprochait tout à l'heure et du coup moi à l'époque de Paraga j'étais commercial tout jeune commercial et je tombe sur une nana un jour qui vient bosser vous savez je faisais France Loisirs vous savez les livres là le porte-à-porte et elle vient et puis elle me parle d'un gars qui est une ordure et qui l'a recruté pour aller voir des gens faire du porte-à-porte avoir de l'argent pour lui permettre de sortir ses enfants qui sont enfermés dans une secte et elle dit c'était un sale escroc etc etc et après il voulait nous mettre sur le trottoir et d'ailleurs il faut savoir qu'après Paraga était condamné en Suisse pour que ses mythes aggraver etc j'en passerai il y a une vidéo qui parle très bien de ça si vous allez sur le site Raël Justice vous êtes appelé Raël Justice mais c'est là on répond parce qu'il faut répondre à ces accusations à ces calomniques quand c'est faux le monsieur qui a été condamné qui a fait plusieurs fois de la prison pour trafic de voiture trafic de drogue proxénétise aggravée est présenté comme un gars qui est le pauvre samaritain qui a perdu ses enfants dans une secte alors qu'il n'y a pas de communauté raëlienne chacun vit chez lui et fait ce qu'il fait on se réunit de temps en temps dans des lieux qui ne nous appartiennent pas comme toute organisation associative et on se voit pour un temps défini on rentre chacun chez soi comme on vous l'a expliqué donc on ne peut pas mettre des enfants quelque part donc justement qu'on utilise un tel témoin pour dire voilà on va parler des gens qui nous au contraire en fait on fait ni proxénétisme ni trafic de drogue ni trafic de voiture etc je trouve ça un peu dommage donc c'est arrivé sur réelle justice il y a toute l'explication dessus et puis les réponses d'ailleurs à toutes les canoniques qui sont dits sur nous on n'est pas des saints on n'est pas partueux mais en tout cas on est des bonnes personnes j'entends mais Guillaume tu vois par exemple tu me dis voilà réelle justice machin même si par un gars était dealer tueur d'enfants et tout ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux en tout cas c'est faux on a les preuves sur cet argument là je dis malheureusement ça ne veut pas dire tu peux avoir le pire des criminels qui avaient vu et étaient témoins d'une chose qu'ils considèrent non non mais là c'était faux et puis que la télévision choisisse ses témoins quand même pourquoi ils n'ont pas trouvé quelqu'un de plus simple pour parler de choses comme ça alors s'ils n'ont trouvé que ça ça prouve bien qu'à un moment il y a un problème surtout qu'il faut regarder De Chavane à un moment donné il est avec Raël et Raël lui dit oui mais vous m'aviez dit que s'il n'y avait pas un gars il y avait sa femme pour la contrebalance ou on le sait d'avoir au téléphone et il lui a dit alors justement elle appelait moi je la connais très bien sa femme elle n'arrêtait pas d'appeler pour donner la vraie version et ils ont refusé de la passer à l'antenne si ça c'est pas un coup monté pour casser de la minorité dire voilà c'est une secte on va la calomnier et se faire de l'audience dessus elle l'appelle on lui a raccroché au nez elle s'appelle Sylvie et on peut vous mettre en contact avec Zio-Claude tu pourrais l'inviter pour être raconté sa version des faits mais elle est raëlienne elle est partie pendant un moment et puis elle est revenue aussi comme Steve je vais faire la conclusion parce qu'il est tard surtout c'est pas que je veux pas continuer moi je pense que on pourrait faire des heures et des heures ça va m'intéresse mais on va quand même conclure malheureusement donc je vais donner la parole à princesse Luna le fantasme de la plupart des gens qui ont connu Raël à l'époque et qui ont vu les anges et ne savent pas trop si c'est du cul ou du cochon donc c'est pas trop donc du coup princesse Luna je te laisse d'abord faire ta première ta première mot de conclusion et ensuite je donnerai la parole à Steve et ensuite à Guillaume ma conclusion sera brève merci avec grand plaisir voilà au grand plaisir de revenir j'ai envie de dire j'ai passé trois heures ça fait trois heures qu'on est ensemble c'est ça c'est ça trois heures ça fait un petit bout de temps c'est toujours un on se part plus qu'avec Morgan Priest ouais ça va durer une heure et demie je crois mais c'est toujours il y aurait beaucoup de choses à dire mais effectivement la seule chose c'est nous sommes qui nous sommes je suis comme je suis tu es comme tu es mais ce qui est beau c'est quand on peut passer un temps sans se taper dessus ça c'est merveilleux donc j'ai passé un très bon moment merci pour toutes ces questions pertinentes j'espère que nous aurons l'occasion d'aller encore sur des sujets plus précis et si ça t'intéresse d'avoir des scientifiques parce que moi je suis pas scientifique tu vois mais si ça t'intéresse d'avoir des choses scientifiques on a aussi des scientifiques qui pourraient moi j'ai des scientifiques aussi au pur on peut même faire une opposition de deux scientifiques ça peut être intéressant on a plein de sujets possibles et vous pouvez aller voir bah après vous pourrez effectivement ça peut vous énerver le fait qu'on soit toujours souriant tout ça mais c'est vrai c'est ça le problème je pense que ce qui agace les gens c'est pas que vous soyez souriants c'est le fait que vous soyez plus en mode tellement convaincus que les gens disent ah y'a aucun match c'est quand même bizarre ce qui est normal c'est logique c'est derrière j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que t'as dit c'est le fait de dire oui moi parce que il y en a je sais qui me reprocheront encore de dire il est trop complaisant mais en vrai ça sert à quoi je suis pas un juge je suis pas un flic moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre et vous le savez très bien on l'a toujours fait comme ça c'est de comprendre un peu les croyances quand on a reçu Morgan Priest qui choisit les loups-garous je vais pas les dire t'es un menteur je lui dis mais pourquoi tu penses que les loups-garous c'est normal voilà on fait comme ça et derrière c'est important t'as déconné voilà rabatteur pour une sec voilà j'en étais sûr donc bah fais des dons à la Zuclody comme ça c'est pas pour la sec et derrière derrière c'est pas ça c'est qu'on doit discuter on doit discuter et au lieu de on a regardé les documentaires de Raël on a déjà fait plein de soirées sur ce sujet là par exemple je trouve qu'il est beaucoup plus pertinent de recevoir les gens directement de discuter avec eux on pourra recevoir des apostas par exemple du raélisme j'imagine qu'il y en a qui seront intéressés de pourquoi pas témoigner et bah on fera effectivement la discussion avec et je pense qu'il faut discuter autant avec les tenants qu'avec les contres etc et réussir à discuter parce que effectivement le seul point commun que j'ai avec les raéliens du coup ce sera le seul point commun c'est déjà pas mal c'est le fait qu'on arrive au moins à communiquer même si on n'est pas du tout d'accord et même si on ne partage pas les mêmes idées on n'est pas obligé de se bouffer la gueule directement ensuite j'étais moins sympa avec Morgan Priest ça dépend mais à la fin c'est vrai que c'était long parce qu'il y a eu le garou bon bref c'était rigolo Steve bon en tout cas au plaisir et puis et puis je dirais juste à l'hasard en fait j'ai très très peur du film Shining alors j'aimerais bien rencontrer ou voir ta tête mais parce que ça me fait pas ah oui il est adorable volontiers il n'y a pas de soucis je vous ai demandé je vous ai envoyé un message sur Discord on reste en contact merci bonne soirée merci à tout le monde merci vas-y Alex alors ouais si je t'ai vu je t'ai vu avec Vincent Lapierre et il t'a posé cette question il a dit mais t'invites tout le monde il a dit moi j'ai une règle c'est que même si des gens j'estime qu'ils sont dangereux ou pas je pense qu'il faut parler avec les gens parce que si on veut comprendre quelque chose il faut s'adresser à cette chose et lui parler et si elle est dangereuse on va décortiquer et on va sortir vraiment la quintessence des choses et il t'a regardé avec un oeil on peut la voir la vidéo vous la retrouvez et il t'a regardé et puis il était vraiment presque pas émerveillé le mot serait trop gros mais j'ai pas d'autres mots il était étonné que t'arrives à faire ça parce que lui il arrivait pas à faire ça et je trouve ça merveilleux de réussir à même un ennemi tu puisses abander et discuter mais pourquoi comment histoire de comprendre parce qu'il y a que si on se met après j'ai pas d'ennemi moi c'est aussi ça pour moi j'ai pas d'ennemi idéologique ou quoi c'est juste bah je suis pas d'accord c'est plus ça mais je suis vraiment pas en mode ennemi si je commence à considérer des ennemis je leur parle pas un ennemi moi je vais pas lui parler surtout ça d'accord bah moi j'ai pas d'ennemi j'ai des frères sur terre et je m'entends pas avec tous mes frères point il y en a qui commettent des choses horribles et puis bon bah si il faut les arrêter il faut les arrêter mais j'ai des frères sur terre et mon fils d'ailleurs me le dit il me dit mais quand t'es dehors tu vois comment je dis je vois des frères et des sœurs je dis frères de l'humanité mais je dis ça des fois mais je suis pas d'accord avec tous il y en a qui ont des comportements que je trouve désagréables et d'autres des comportements criminels et il faut faire quelque chose mais j'ai surtout des frères sur terre et je veux avoir ce regard posé sur j'ai des humains frères sur terre trouvons des accords pour que notre société soit saine le plus possible et quand on aura des désaccords trouvons des lieux où on peut les exprimer s'il le faut c'est ça les éloïbes par exemple ont un jeu chez eux ils ont des jeux parce que certaines personnes vivent de l'agressivité tellement violente qu'ils ont compris ça et donc ils ont créé des jeux qui sont d'une grande violence pour pouvoir exprimer et la faire vivre et que la société ne la subisse pas et ceux qui veulent les voir les regardent donc vraiment dans nos livres tout est expliqué donc si je finirais pour clôturer je ferais ce que je crois c'est Guillaume qui avait parlé de ça Raël nous disait si vous avez à faire un choix entre être juste et être gentil soyez gentil vous serez toujours juste alors ma idée qui me demande c'est quand le prochain live lundi car là c'est la fin de ma semaine après deux vacances avec ma femme donc on se retrouve lundi je vais donner la parole à Guillaume et on me dit est-ce que tu inviterais Casasnovas alors en fait quand j'aime pas quelqu'un je l'invite pas par exemple Tatiana Vantoz je me suis pas caché de ne pas l'apprécier des masses on m'a déjà dit tu l'inviteras j'ai dit non on m'a dit pourquoi parce que je l'aime pas trop donc si j'aime pas quelqu'un je l'invite pas parce qu'en fait ça va se voir ça va se sentir que je déteste la personne ou que j'ai un voilà que j'ai un antécédent je ne sais quoi donc j'ai pas envie donc effectivement un Casasnovas par exemple considérant qu'il est très dangereux lui je considère qu'il est vraiment très dangereux on va dire Reine je suis entre l'amusement et le questionnement à me dire ah ouais bon et des fois j'y vois un peu de génie en même temps des fois je me dis ah quand même il est bizarre comme gars donc je suis dubitatif mais je suis pas en mode il est ultra dangereux par contre un Casasnovas c'est je suis un peu plus voilà je suis un peu plus sévère bref c'est comme ça allez sympatia mais j'ai pas dit que c'était objectif j'ai pas de raison objective de ne pas aimer Tantana Vanto c'est totalement subjectif c'est de l'ordre du personnel je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas c'est comme ça il y a des gens que j'aime pas et quand j'aime pas j'invite pas comme ça ça évite les problèmes Guillaume pour le mot de conclusion eh bien merci du coup ça a fait plaisir de savoir que tu nous aimes parce que si tu nous as invités c'est que j'ai un minimum on va dire de considération de respect et de sympathie bien sûr mais sinon j'invite pas les gens quand j'aime pas du tout c'est normal eh bien vraiment en tout cas c'est gentil pour moi c'est exemplaire alors c'est vraiment pas pour passer la pommade l'émission est finie je pourrais dire ça y est mais en fait vraiment et du fond du coeur en tout cas j'ai pas l'habitude de faire gauche droite et vraiment je suis admiratif par rapport à ça dans un monde il y a tellement d'informations et tellement justement de désinformations que on a l'impression de rentrer dans une dictature de plus en plus même dans les pays occidentaux qui avaient la démocratie plein la bouche où on oriente l'opinion publique vers ça c'est bien ça c'est pas bien en fait l'état au lieu de s'occuper de faire du bien à la société il s'occupe de comment on doit penser bien souvent donc du coup je trouve que c'est super internet et c'est super les personnes comme toi qui sont pour moi un petit peu iconoclastes ou hors des sentiers battus pour permettre de voir le monde différemment et c'est ce qui fait la richesse de notre humanité donc vraiment merci Isio Klo et merci à toutes les personnes qui sont venues nous écouter et qui ont eu cet esprit de tolérance d'ouverture et puis en tout cas vraiment grand plaisir de revenir ou bien nous de t'inviter sur un de nos petits lives aussi parce que de temps en temps on fait des lives et puis de pouvoir discuter avec toi et tu es le bienvenu on fait des stages chaque été le prochain sera en Italie on peut s'inscrire sur le site très important tu es le bienvenu sans être à Elien pour vivre avec nous ce qu'on fait les stages chaque jour ça dure une semaine et puis moi je t'invite personnellement si tu veux venir nous rencontrer et bien l'année prochaine au stage à Okinawa au delà tu pourras voir Raël lui-même si on me paye le billet moi j'y vais si on me paye Okinawa moi je ah moi c'est magnifique c'est super Okinawa écoute Claude si tu m'entends Claude paye ton billet d'avion merci beaucoup merci beaucoup à vous d'être venu merci à Princesse Luna merci à Guillaume et merci à Steve d'avoir organisé aussi cette rencontre je remercie Princesse Luna malgré mes blagues très graveleuses sur les oranges de Raël et je remercie Guillaume malgré mon racisme pas tenté je plaisante bien entendu mais en attendant je remercie toutes les yeux Claudie je remercie tous les donateurs aussi pour ce soir je remercie autant Saiyan que Cups que Colonel Moutard Tom Bombadil Antioche Hémotoxine Maïté Claude Holt Kana je vous remercie tous je vous laisse mettre un pouce bleu j'espère que vous aurez apprécié cette soirée en compagnie de véritables raéliens et là je pense que on pouvait pas voir bien mieux à part Raël est-ce que j'aimerais un jour Raël on va voir j'aimerais bien je vais vous dire la vérité les yeux Claudie si j'ai Raël c'est l'exclusivité mondiale les copains même Netflix ils se chieraient dessus en se disant putain on l'a eu que 5 minutes oh les copains c'est quoi ce délire donc voilà donc sachez que si un jour Raël se propose je dirais oui chef oui bien sûr le messie allez hop au boulot donc voilà donc sachez le au cas où je vous annonce que si un jour il veut bien on l'interview bref des bisous à toute la Zucleudie en espérant que vous passerez une belle semaine il y a des rediff tiktok des débats que certains détestent certains adorent il y aura encore de la punchline il y aura encore de la bagarre il y aura des rediffusions aussi de Sophie Robert partie 1 partie 2 avec Moufette il y a aussi rediffusion de la transidentité du coup mauvais genre avec Sophie Robert encore une fois et d'autres vidéos qui vont venir donc je vous laisse découvrir tout ça et j'ai fait aussi un grand appel donc si vous voulez soutenir la Zucleudie vous le pouvez par le biais de Tipeee et pas de Tipeee et aussi par le biais d'HerboCBD certains ont déjà fait leur commande semble-t-il donc ceux qui voudraient continuer à faire leur commande sur HerboCBD il y a 10% de réduction et si jamais vous n'en consommez pas je ne vous invite pas forcément à en consommer par contre si vous êtes déjà consommateur et que vous ne voulez pas faire un tour directement mais que vous voulez acheter du CBD HerboCBD c'est de très bonne qualité très joli très bon ça sent bon et c'est du bon CBD voilà tout simplement bref les bisous à tout le petit bonne soirée à tous et on se retrouve lundi à 19h à 19h à 19h à 19h à 19h à 19h